Au titre de l'article 50-1 de la Constitution, sans vote, vous pourrez le suivre bien sûr à partir de 15h en direct sur LCP. Alors avec moi en duplex de la salle des 4 colonnes pour cette émission, Stéphanie Despierre. Et puis on retrouvera en plateau pour débattre, sur ce plateau, Mathieu Lefebvre. Bonjour, bienvenue. Vous êtes député Renaissance du Val-de-Marne et président du groupe d'amitié France-Israël. Meyer Habib, bonjour. Vous êtes député Les Républicains des Français de l'étranger et vous avez dans votre circonscription Israël et les territoires palestiniens. Cyrielle Chatelain, bonjour. Présidente du groupe écologiste à l'Assemblée nationale et député de l'ISER. Et puis Antoine Léoman, bonjour. Bienvenue à vous. Vous êtes député La France Insoumise de l'Essonne. Alors on va tout de suite prendre la direction de l'Assemblée où se trouve Stéphanie Despierre. Stéphanie débat donc sur la situation au Proche-Orient, organisée cet après-midi. Il sera précédé d'une déclaration du gouvernement, débat qui promet quelques passes d'armes cet après-midi. Oui, Brigitte, même s'il n'y aura pas de vote, le débat promet d'être intense. D'abord, la première ministre Elisabeth Borne va faire une déclaration sur la situation au Proche-Orient. Elle devrait rappeler la position de la France, condamnation du Hamas, appel au respect du droit international à Gaza et le soutien à la solution à deux États. Ensuite, chaque groupe politique, majorité et opposition s'exprimera pour une durée proportionnelle au nombre de ses députés. Alors Renaissance dispose de 50 minutes, les autres ont entre 10 et 15 minutes. Pour la France Insoumise, ce sera Mathilde Panot. Elle sera la première à prendre la parole après la première ministre. Puis pour le Rassemblement national, ce sera Marine Le Pen. Les présidents des commissions des affaires étrangères et des affaires européennes ici à l'Assemblée interviendront également. Le débat devrait durer au moins trois heures et le gouvernement clôturera la séance. C'est Catherine Colonna, chef de la diplomatie française, qui devrait s'en charge. Merci Stéphanie Despierres. Alors ce débat qui va démarrer à 16h dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale devrait être fortement emprunt de la polémique du week-end. Elle a été déclenchée par Jean-Luc Mélenchon après le déplacement de Yaël Braun-Pivet en Israël. La présidente de l'Assemblée nationale, accompagnée d'une délégation, vous y étiez, Meir Habib, Mathieu Lefebvre. Cette délégation qui a aussi rencontré des députés israéliens. La présidente s'est aussi rendue dans le Kibbutz Beheri, sur le lieu de la Rêve-Partie, attaquée par le Hamas. C'était le 7 octobre dernier. Yaël Braun-Pivet a alors affirmé que la France soutenait pleinement Israël et que rien ne devait empêcher le pays de se défendre. En parallèle à Paris, une manifestation pro-palestinienne a réuni ce dimanche quelques 15 000 personnes, place de la République. Alors Jean-Luc Mélenchon a réagi. Voici la France. Pendant ce temps, Madame Braun-Pivet campe à Tel Aviv pour encourager le massacre. Pas au nom du peuple français. Un tweet qui a fait réagir jusqu'au sein de la NUP. Sur France Inter ce matin, la présidente de l'Assemblée, qui avait affirmé le soutien inconditionnel de la France à Israël, a précisé sa position. Je n'ai jamais dit que je soutenais de façon inconditionnelle le gouvernement d'Israël, mais je soutiens de façon inconditionnelle l'existence d'Israël. Parce que c'est l'existence d'Israël qui est en jeu. Lorsque le Hamas commet des actes terroristes, le Hamas, comme l'OLP en son temps, souhaite la destruction de l'État d'Israël. Et la voie de la France a toujours été une voie qui prône l'existence de deux États, un État palestinien et un État israélien, et d'assurer l'existence de cet État palestinien et la sécurité d'Israël. Antoine Léom, en revenant sur cette polémique du week-end qui enfle encore aujourd'hui, avec ses propos de Jean-Luc Mélenchon qui accuse Yaël Braun-Pivet de camper à Tel Aviv pour encourager le massacre à Gaza. Est-ce que le mot camper est choisi totalement par hasard ? Yaël Braun-Pivet semble penser le contraire en tout cas. Est-ce que vous comprenez que certains y aient vu des propos antisémites ? – Non, et je le récuse. Accuser Jean-Luc Mélenchon d'antisémitisme, c'est absolument odieux. J'ai souvenir encore des mots de Jean-Luc Mélenchon quand il y avait eu le meurtre abominable de Mireille Knoll qui avait dit « Tous les Juifs de France doivent savoir qu'ils sont placés sous la garantie de la communauté nationale » et il n'y a pas une personne honnête qui peut croire que Jean-Luc Mélenchon est antisémite. D'ailleurs, s'ils le croyaient, ils saisiraient la justice pour essayer de faire condamner Jean-Luc Mélenchon. Et s'ils ne le font pas, c'est précisément parce qu'ils savent pertinemment que la justice dirait la même chose. – Vous reconnaissez que le mot « camper » est peut-être mal choisi ? – Non, je ne reconnais pas. Non, bien sûr que non. Le mot n'est pas mal choisi parce qu'ici, elle parle de camp militaire. C'est de ça. Enfin, Jean-Luc Mélenchon parle de camp militaire. Et de fait, on a vu des images de la présidente de l'Assemblée nationale, en gilet pare-balles, aux côtés d'une armée qui est en train, en ce moment même, de commettre des crimes de guerre. Et je ne suis ni d'accord pour que le Hamas tue des populations civiles et commette les violences qu'il a commises en Israël. Et je suis aux côtés des victimes civiles israéliennes. Mais je ne suis pas d'accord non plus pour que, en réponse à cela, on bombarde des populations civiles. On en est aujourd'hui à un bilan macabre de plus de 1 000 morts du côté israélien, plus de 5 000 personnes qui sont mortes du collet palestinien. Combien de temps encore… Attendez, juste pour aller jusqu'au bout de ça. Combien de temps encore on va tolérer qu'il y ait des populations civiles qui meurent ? Combien de temps va-t-il falloir avant que M. Macron prenne une voix forte pour dire qu'il faut un cesse ? – On va rentrer dans le débat parce que ça va justement être l'occasion des prises de parole des uns et des autres. Cyril Châtelain, vous soutenez cet allié de l'ANUP, les propos tenus par Jean-Luc Mélenchon ? – Moi, je ne me retrouve pas dans la violence du tweet. On a un désaccord sur la manière de formuler ce tweet très clairement. – Parce que là, Yael Bourgne-Pivet encourage le massacre. – La formulation n'était pas la bonne. Après, pour moi, le fond du débat, c'est pourquoi la présente de l'Assemblée nationale était en déplacement en Israël en même temps que la ministre des Affaires étrangères était en dialogue avec ses homologues au Caire et tenait finalement une position contradictoire. Moi, je pense que ce déplacement affaiblit la parole de la France qui doit porter au Conseil à l'ONU la pause humanitaire qui est le premier pas vers le cessez-le-feu. Et la question qu'on doit se poser, je pense que c'est celle-là. – Et la diplomatie parlementaire, elle n'existe pas ? – Alors, moi, la diplomatie parlementaire qui se fait en même temps qu'un ministre de son gouvernement pour avoir des propos qui affaiblissent la parole de la France, je ne connais pas. Dans un moment aussi tendu que celui-ci, d'un point de vue international, dans un moment humainement aussi difficile, on doit faire extrêmement attention. Extrêmement attention. Et donc, à tout, à ses paroles publiques ici en France et à ses déplacements. Il faut de la mesure. – Faire attention à tout. Meilleur Habib, vous étiez avec la présidente de l'Assemblée nationale, au même titre que Mathieu Lefebvre. Est-ce que c'était le rôle, effectivement, de la délégation parlementaire, de la présidente de l'Assemblée, d'aller sur place à ce moment-là ? – 38 victimes françaises, au moment où je vous parle, il y a des enfants de 2 ans, 4 ans, 6 ans qui sont détenus dans les geôles à 30 mètres sous terre. Madame Boucher, au moment où je vous parle, il y a des rescapés de la Shoah, 86 ans, qui ont connu la Shoah et qui sont enfermés dans les geôles du Hamas. Au moment où je vous parle, il y a quelques minutes, la télé israélienne a monté, deux corps brûlés, un père et son fils brûlés, brûlés totalement. Seulement, nous, nous avons vu des corps brûlés, pas cela. Mais les médecins légistes ont vu que c'était le père qui couvrait son fils. Madame Boucher, des Juifs brûlés vifs, 80 ans après la Shoah, brûlés vifs, tués. On a vu des enfants égorgés, coupés en deux par ces barbares. 1400 victimes civiles, des femmes, des enfants, d'où ça, qui ont été tués par des gens du Hamas. Le kibbutz Béry est un kibbutz qui parlait de paix, de dialogue, d'amour. Un des membres du kibbutz qui a été tué a amené toutes les semaines six enfants palestiniens, il les prenait et il les a amené à l'hôpital israélien pour qu'ils se fassent soigner. C'est des gens qui vivaient pour la cohabitation. Israël est sorti, Madame Boucher, vous devez le savoir, peut-être que tous les téléspectateurs ne le savent pas. Jusqu'au dernier centimètre carré de la bande de Gaza, jusqu'au dernier centimètre carré. En 2005, Sharon a décidé de sortir. Il n'y a pas la moindre colonie, ce qu'on appelle colonie ou implantation juive, dans la bande de Gaza. À la place d'avoir, comme Shimon Peres le souhaitait, des camps de dialogue, Le Hamas a pris le pouvoir, c'est pas mieux l'autorité palestinienne, on aura l'occasion d'en discuter une autre fois. Depuis, c'est devenu un enfer. Il bombarde de façon aléatoire tous les civils. – Ça veut dire que toutes les diplomaties sont bonnes pour aujourd'hui ? – Mais c'est très bien la diplomatie, non, non, mais attendez, attendez, pour l'instant, la diplomatie va arriver le temps de la diplomatie, la France est dans son rôle, le président de la République va partir, il est dans son rôle, le monde est dans son rôle, il faut de la diplomatie. Mais aujourd'hui, comment vous réagissez-vous, vous, si on avait tué 1400 civils, femme, enfant, une femme, une femme, madame, écoutez, enceinte, a été violée devant son mari et ses enfants, puis on a ouvert le ventre et on a sorti le fœtus du ventre, comment vous aurez réagi ? On ne dit rien, c'est le Hamas, on va négocier, il y a une justice, ces gens-là vont payer, ils vont payer très cher. Le Hamas, il y a une liste, ça, la ministre de tous les gens du Hamas, un par un. Vous savez qu'au fond de moi-même, moi j'ai une empathie pour la population palestinienne, qui sont les otages de ces barbares depuis des années, qui ne leur amènent que du sang et que de la guerre. Il n'y a pas de problème de territoire à Gaza. Il peut y avoir des divergences sur les implantations de Judée et de Samarie, mais ce que... Madame, en même moment, en France, on nous a égorgé un professeur, trois ans après Samuel Paty, on n'arrive pas à nommer, aujourd'hui au moment où je vous parle, un lycée du nom de Samuel Paty. On a l'islamisme à défigurer. Mais ce qui est incroyable, c'est que l'extrême-gauche, ces gens-là qui défenestent les homosexuels à Gaza, qui tuent les femmes adultères, la gauche aujourd'hui... On comprend, on comprend, effectivement, votre position. Et derrière, on parle de résistants. Madame Obono a parlé de résistants. Vous dites qu'Israël a le droit de se défendre, c'est bien ce que j'entends. Dans le respect du droit international, c'est sans doute la position... Israël respecte le droit international totalement, parce que si jamais Israël ne respectait pas le droit international, vous imaginez avec la force de Tzal, aujourd'hui on nous a annoncé... Regardez l'intoxe, regardez l'intoxe, si vous me permettez, Madame Boucher, je le dis avec un peu d'émotion. Parce que quand on a vu les images, et Mathieu Lefebvre, peut-être moins passionné, qui connaît... Enfin, mais qui a vu de ses yeux, et c'est important que vous l'interrogiez. – Justement, on va l'entendre. – Voilà, on va l'entendre et je reprends la parole. – Voilà, Mathieu Lefebvre, parce que vous, vous étiez aussi sur place, vous en revenez d'Israël, vous avez vu les mêmes horreurs que Meyer Habib. Du coup, quelle position vous allez défendre cet après-midi dans l'émissie, puisque c'est vous qui allez prendre la parole pour la majorité ? – Oui, d'abord, je voudrais apporter mon soutien le plus affectueux à la présidente de l'Assemblée nationale, qui est une femme de grand courage et qui a fait preuve d'une grande dignité face aux attaques abjectes qui ont été commises par M. Mélenchon. Le tweet antisémite de M. Mélenchon, nous l'avons appris hier dans l'avion de retour de Tel Aviv, et l'abjection s'est doublée d'une forme d'ignominie, compte tenu de la journée que nous avons passée. Ce que nous avons vu avec M. Habib, M. Ciotti, et Mme la présidente de l'Assemblée nationale, ce sont les stigmates de la barbarie, ce sont des corps, des mutilations, et nous ne l'oublierons jamais. La parole que je porterai au nom du groupe Renaissance, très claire, soutient indéfectible à l'État d'Israël, à sa population, à son peuple qui est un ami de l'État français, et à son droit, et peut-être surtout à son devoir, à le défendre, évidemment, dans le respect des populations civiles. Je redirais également que la condamnation au crime terroriste du Hamas n'exclut pas que nous réfléchissions à une issue politique de plus long terme, qui a deux conditions que nous partageons, je crois, je l'espère tous. Premièrement, la garantie absolue de la sécurité de l'État d'Israël, et deux, la création d'un État palestinien. Et je redirais aussi que toutes celles et ceux qui se vautrent dans les pires heures de notre histoire ont une responsabilité très lourde dans le risque d'apportation du conflit sur notre sol, et par conséquent, de tous les actes antisémites qui se déroulent sur notre sol depuis maintenant deux semaines. Je dirais aussi à nos forces de l'ordre que nous les soutenons et nous les remercions pour nous défendre face à ces actes. Et je crois qu'aujourd'hui, les choses sont claires. Il y a d'un côté les forces de la République, celles qui sont capables de condamner l'horreur et le terrorisme en tant que telles, de lutter jusqu'à la mort contre elles, et les autres qui sont, pardonnez-moi Mme Châtelain, mais si ce n'est complaisante, mais du moins complices. Quand on est encore dans une alliance électorale avec M. Mélenchon, on est toujours complices de ce qui s'est passé. Alors on va retrouver Dominique Pottier à présent, qui est députée socialiste de Meurthe-et-Moselle, et je vous donne la parole juste après, parce qu'effectivement, il faut poursuivre ce débat ici en plateau. Stéphanie Despierre, c'est à vous. Dominique Pottier, vous êtes vice-président du groupe d'amitié France-Israël. Pourquoi il n'y avait aucun député socialiste avec Yael Broun-Pivet lors de son voyage en Israël ? Nous avons considéré que ce n'était pas le moment. Nous le ferons volontiers dans le cadre d'un groupe d'amitié, dans un déplacement ultérieur. Et nous n'avions pas, et je pense que nous avions raison, la garantie d'un propos équilibré sur place. Est-ce que Yael Broun-Pivet a eu raison d'y aller ? Oui, elle a écouté son cœur. Nous, aujourd'hui, nous avons écouté le nôtre, qui est celui aussi de la raison, et nous nous avons mis en retrait de ce déplacement. Parce qu'encore une fois, si nous avons été, dès le 7 octobre au matin, nous avons dénoncé la barbarie du terrorisme du Hamas, nous l'avons fait sans concession et sans ambiguïté. Aujourd'hui, nous appelons à cesser le feu pour protéger les populations civiles. Le Hamas, ce n'est pas les Palestiniens. Les Palestiniens, ce n'est pas le Hamas. Vous estimez qu'Yael Broun-Pivet n'a pas une position équilibrée qui représente l'Assemblée ? La même critique a été faite à Joe Biden, elle a été faite à la présidente de la Commission européenne. Il faut, je crois, dans tout déplacement aujourd'hui, même si les conditions sont très difficiles pour le faire, exprimer à la fois notre immense compassion, notre bouleversement devant ce qui a été un pogrom pour le peuple israélien, dans le sud d'Israël, et puis exprimer avec la même force notre compassion pour les civils, les enfants palestiniens qui souffrent aujourd'hui sous les bombardements. La ligne du groupe socialiste qu'exprimera Boris Vallaud tout à l'heure, c'est celle du droit humanitaire et du droit international. C'est de rappeler qu'il y a dans les yeux d'un enfant de Kfaraza et de Gaza la même effroi et la même espérance, et que nous devons retrouver le chemin de la paix. Il y a dans chaque camp des partisans de la paix. Nous devons entretenir, cultiver le dialogue avec eux. Nous devons renouer avec un multilatéralisme européen. Bref, nous devons être des combattants de la paix. C'est le seul courage qui veut virer aujourd'hui. – Merci M. Potier. – Merci Stéphanie Despierre. Antoine Léoman, vous avez entendu Mathieu Lefebvre qui disait qu'il fallait avoir une parole claire. C'est ce qu'il attend de la part aussi de la France insoumise. Vous avez refusé de qualifier de terroriste l'organisation Hamas. Est-ce que vous allez le faire cet après-midi ? Est-ce que ce sera la prise de parole de Mathilde Panot ? – Avant de vous répondre, je veux dire que je suis choqué par vos prises de parole. parce que vous n'avez pas un mot, ni l'un ni l'autre, pour les victimes palestiniennes civiles. Et on ne peut pas dire d'un côté que les victimes du Hamas sont des victimes… Vous ne pouvez pas dire d'une manière… – On vient de regretter la mort de Palestiniens. – Vous ne pouvez pas dire d'une manière… – Mais ce n'est pas une mort volontaire, c'est une mort collatérale. Dans une guerre, une guerre, c'est toujours sale. On regrette tous la mort de Palestiniens. Tous, et je le regrette. Et si on avait tué… Et moi, je suis persuadé que mon collègue et moi, si Israël avait tué un palestinien de façon volontaire, un enfant palestinien de façon volontaire, on aurait été manifesté. – Alors, Antoine, mais quand on fait un blocage total, oui, il y a des enfants palestiniens. – Quand on lâche des bombes sur les enfants… – Donc Israël ne doit pas réagir ? – Ce n'est pas ce que je dis… – Il ne lâche pas des bombes sur les enfants. – Il cible les attentats, il les tue un par un. – Et que pour ce qui me concerne… – Les bilans sont des bilans qui sont faux. – Comme à l'ambassade, il y a eu 500 personnes, elle avait finalement 20 personnes. C'est 20 de trop entre parents. – Alors Antoine Léomant, finissons ta parole. – Je voudrais qu'on vous réponde, M. Habib. Moi, j'ai des paroles pour qualifier de barbares, de brutaux, d'inacceptables les actes du Hamas. – Et de terrorisme, M. Léomant ? – Non, parce que si on utilise… – Le Hamas n'est pas terroriste, M. Léomant ? – Si on utilise le mot terrorisme… – D'être démasqué les masques sont tombés, M. Léomant, moi, c'est clair. – Nous avons été extrêmement clairs justement sur le sujet et je voudrais pouvoir aller… – Vous êtes clairs pour dire que ce n'est pas terroriste ? – Pour vous, c'est un mouvement de résistance, comme l'a dit Daniel Obonot ou pas ? – Non, enfin, c'est un mouvement islamiste et je n'ai rien à voir avec le Hamas et je ne suis pas non plus d'accord pour les massacres qui ont été perpétrés par le Hamas. – Ah, vous êtes gentil, c'est gentil. Vous n'êtes pas d'accord avec les massacres ? – Mais précisément, il ne faut pas se comporter non plus comme des bourreaux face aux bourreaux. C'est ça, le sens du droit international. Et quand on est dans ce genre de situation, il faut avoir de la clarté. Si on utilise le mot terrorisme… – Vous êtes très clair, vous refusez de les qualifier terroriste. – Si on utilise le mot terrorisme, ça veut dire qu'on s'inscrit directement dans ce que dit Mme Broun-Pivet. Ça veut dire que derrière, oui, il va y avoir des victimes civiles. – Mais l'Union PRPL, qu'est-ce que c'est le terrorisme exactement, M. Léomant, pour vous ? – Qu'est-ce que c'est le terrorisme, pour vous ? – Je ne suis pas d'accord avec ça. – Donc vous trouvez que cette position n'est pas suffisamment équilibrée ? – Je trouve que ce sont des massacres barbares, que ça doit être jugé comme des crimes de guerre par la Cour pénale internationale. – Ce n'est pas du terrorisme. – Et ce sont même comme des crimes contre l'humanité. – Vous nous expliquez ce que c'est que le terrorisme, M. Léomant. – L'autorité palestinienne, elle, contrairement à Israël, reconnaît la Cour pénale internationale. Et j'ai rencontré hier l'ambassadrice de Palestine en France qui disait qu'elle est prête à ce que la CPI, la Cour pénale internationale, vienne enquêter sur place pour punir ceux qui sont du Hamas qui ont commis des crimes de guerre, – Comme les bombardements sur les populations civiles, voilà une position d'équilibre, voilà la position que devrait tenir la France. Pas des caricatures où des victimes du côté israélien vaudraient plus que des victimes du côté palestinien. Tout ça n'a pas de sens. Un mort est un mort et c'est un drame dans les deux cas. – Cyrielle Châtelain, est-ce que vous êtes d'accord avec cette position-là, vous qui demandez un cessez-le-feu humanitaire à gauche ? – Alors, oui, en fait, je suis d'accord avec l'immense majorité des propos qui ont été tenus. La première chose, c'est qu'il y a une barbarie, un acte terroriste abject et qui est fait pour provoquer la haine. Et la question, dans ce moment-là, c'est comment on répond ? Et je pense que quand on incarne le force de la République, on répond par ses valeurs, on répond par le droit international, on répond par le droit humanitaire et on répond par la protection des civils. Quand nous avons dû condamner les attaques terroristes du Hamas, nous n'avons pas mis de mai. Nous avons dit les attaques du Hamas sont intolérables. Elles ont fauché l'avis de 1 400 civils. Je ne peux pas entendre, de l'autre côté, les bombardements, il faut protéger les civils, mais il n'y a pas de mai. – Vous avez précisément mis un mai, madame la présidente. – Je n'ai pas mis de mai, non, je n'ai jamais mis de mai. J'ai dit nous condamnons sans réserve. – Vous êtes dans la NUPES qui parle de force armée palestinienne et pas de groupes héroïdes, madame la présidente. – Je parle pour moi-même et je parle pour les écologistes, nous n'avons jamais mis de mai. – Ils ne peuvent pas quitter la NUPES parce que c'est leur essence électorale, c'est le moteur. – Dans la NUPES, ils ne seront pas élus, donc ils sont obligés de les suivre. – Est-ce qu'on peut avoir un débat un peu digne, s'il vous plaît ? – On essaie d'avoir un débat digne. Un débat digne, c'est dire qu'il y a un blocus total. On a un ministre israélien qui traite les Palestiniens d'animaux. On sait ce que ça donne quand on déshumanise les êtres humains. Ça donne les pires atrocités. On a 120 nourrissons aujourd'hui qui sont en péril parce qu'il n'y a plus de carburant dans les hôpitaux. On a 5000 morts, 1900 enfants. Moi, je ne fais pas de différence. Et en fait, je condamne tous les morts civiles et je pense qu'il faut d'abord une pause humanitaire justement pour arrêter les bombardements et faire en sorte que l'aide humanitaire, les fournitures arrivent et oui, il faut un cessez-le-feu négocié. Il faut un cessez-le-feu négocié parce qu'en fait, la paix est la seule solution radicale pour préserver l'amie humaine en Israël et en Palestine. – Mais vous dites qu'Israël a le droit de se défendre ou pas ? – À l'époque de Munich… – Est-ce qu'Israël a le droit de se défendre ? – Mais l'Israël a le droit, bien sûr, de se défendre contre des attaques terroristes dans le respect du droit international. – C'est des formules qui sont… – Joe Biden a dit à son allié d'Israël ne refaites pas les erreurs des États-Unis après le 11 septembre. – Voilà ce qu'il dit. – J'ai entendu les accords de Munich, c'est ça la référence que vous avez ? – Bien évidemment, les accords d'Aladier-Chamberlin, les accords de Munich, on voulait éviter la guerre, on a eu la honte et la guerre. Et à un moment donné, est-ce qu'il n'aurait fallu pas tuer Hitler ? Il y a eu, hélas, à peu près 50 000 morts. Il y en a eu, je crois, 30 000, 35 000 à Berlin, en Normandie. Moi, j'étais à l'anniversaire de débarquement à l'époque à Oustreham, on va bientôt fêter les 80 années du débarquement l'année prochaine. Il y a eu des dizaines, hélas, miniers de morts. Mais c'est des victimes collatérales de la guerre et la guerre n'est jamais une bonne solution. Mais à un moment donné, quand il y a des actes de barbarie, vous savez, on dit Israël, les réactions sont disproportionnées. Bien sûr qu'elle est disproportionnée, parce que si elle était proportionnée, elle égorgerait les enfants, elle tuerait les filles, elle tuerait les femmes, elle bombarderait de façon unilatérale. Il y a une offensive qui se prépare du côté d'Israël pour se défendre face à Gaza. Vous serez avec Emmanuel Macron demain sur place en Israël, puisque le président s'y rend. Est-ce que le président vient aussi réaffirmer le droit international, le droit humanitaire se respire ? Le président de la République a eu beaucoup de dignité, il a condamné de façon claire et nette les attentats, la position de la France et la position de la France. Moi, je vais vous donner la position de député qui a eu 85% des Français d'Israël. Nous sommes en deuil. Les Français d'Israël ont perdu 38, des Français. Vous savez combien il y a eu de personnes qui sont venues manifester après Charlie ? 3 millions de personnes. Il y a eu, hélas, hélas, c'est énorme, 13 de vos collègues qui ont été tués, martyrisés par le barbarie islamiste. Là, on a eu 1 400 civils, et quand quelqu'un, quand la présidente de l'Assemblée, avec la dignité qui est la sienne, avec le cœur qui est la sienne, se déplace pour aller soutenir un peuple qui est... Israël est minuscule. Vous savez, je vous invite après à chacun prendre une carte. C'est invisible sur une carte. C'est deux départements français dans un océan de pays arabes qui sont autour. Et parce que la présidente, alors qu'à Paris, on a crié Israël assassin, à Sydney, on a crié gazé les Juifs, on a, et je ne parle même pas d'à Londres, on a brûlé les drapeaux gays. Ces gens-là, aujourd'hui, l'extrême-gauche s'allie avec des barbares, avec des terroristes, avec des trucs. Mais c'est incroyable. Quand on dit, quand une députée... Je ne vous avais pas interrompue, j'essaye de terminer... Ça oblige à une position mesurée aussi. Aujourd'hui, tout le monde... La France, évidemment, est de dire, attention, il faut aller essayer d'un cessez-le-feu, etc. Le moins de victimes collatérales. Mais Israël fait le moins de... Quand est-ce que M. Macron a parlé de cessez-le-feu ? Hélas, les bilans à l'actualité sont donnés par le ministère de la Santé palestinien. Ce sont les mêmes bilans qui nous avaient annoncé 600 morts après descendre à 20. Mais 20, c'est déjà beaucoup trop. Moi, si on pouvait avoir... Vous savez quoi ? J'ai une idée. Je vous la donne en direct sur votre... Mme Boucher. En Ukraine, qu'est-ce qui s'est passé ? En Ukraine, hélas, il y a aussi des bombardements terribles. 4 millions d'Ukrainiens ont été accueillis par tous les pays européens. Un jour ou l'autre, vous imaginez bien que ces gens-là voudront retourner en Ukraine. Aujourd'hui, Israël est obligé de nettoyer, au sens propre du terme, la bande de Gaza du Hamas. Donc j'invite tous les pays arabes autour, il y en a 22, à prendre toutes les femmes, les enfants provisoirement à sortir pour qu'il y ait le moins de victimes collatérales possibles. Vous savez très bien combien... On ne peut pas laisser dire ça. La Jordanie accueille déjà plus de 2 millions de Palestiniens. Non, mais vous le savez, en fait, vous voulez déplacer de force... Vous voulez déplacer... La Jordanie, c'est 80% de nos papadines. Vous voulez déplacer de force des populations. Il n'y avait pas de Jordanie. Il y avait 3 Jordanie, c'est Jordanie. Il appelle à déplacer... Je suis désolé, il appelle à déplacer de force des populations. Avec des Etats... Déplacer pour qu'ils vont venir après. Ils seraient s'engagerés à ce qu'ils viennent. Deuxièmement, sur des Etats, aujourd'hui, que ce soit la Jordanie, que ce soit l'Égypte, qui accueillent déjà de très nombreux réfugiés... C'est 0, pas 1. L'Égypte, c'est 0, pas 1. Pas 1, madame. Vous n'êtes pas au courant. Stéphanie Despierres, si vous m'entendez, le débat est explosif sur ce plateau. Stéphanie Despierres, on va se retrouver juste après. Vous êtes salle des 4 colonnes. Est-ce qu'il y a de l'ambiance chez vous ? Parce qu'ici, en plateau, c'est déjà très tendu. Là, l'ambiance est beaucoup plus calme. Les députés arrivent au compte-gouttes. Il y a, vous le voyez derrière moi, beaucoup de journalistes qui attendent de pouvoir assister et commenter cette séance. Alors, ça va commencer dans quelques minutes avec le discours d'Elisabeth Borne, une déclaration au nom du gouvernement. Puis, chaque groupe d'opposition et de la majorité aura un temps de parole. La séance devrait durer environ 3 heures. Et c'est le gouvernement qui clôturera. Catherine Colonna, la chef de la diplomatie française, répondra à toutes les oppositions. Merci, Stéphanie Despierres. Mathieu Lefebvre, est-ce que la solution à deux États, c'est toujours une solution de long terme que la France défend pour Israël ? Bien sûr, je l'ai dit tout à l'heure. Je pense qu'il y a deux conditions pour une paix durable au Proche-Orient qui sont premièrement la sécurité absolue de l'État d'Israël et deuxièmement, la création d'un État palestinien. J'observe cependant que la première n'est absolument pas remplie. Et tant qu'un Israélien sera en danger, tant qu'il y aura encore un terroriste dans la bande de Gaza, la solution de la paix ne pourra trouver ce sur quoi s'appuyer. Et c'est là où nous avons une divergence fondamentale. Moi, je ne parle pas de cesser le feu. Évidemment qu'il y aura de la violence parce qu'Israël a le droit et je crois surtout le droit de se défendre. Évidemment, dans le respect des populations civiles et du droit humanitaire international. Mais enfin, de quoi parlons-nous ? Pensez-vous vraiment qu'Israël est en État aujourd'hui de reprendre les pourparlers de paix après le massacre qu'ils ont vécu et qu'ils ont connu ? Imagine-t-on une seconde dans notre pays au lendemain des attentats du 13 novembre la France ne pouvoir riposter en Syrie ? Et il est 16h passé. Merci à vous quatre d'être venus sur ce plateau. C'est la fin de ce débat. Vous allez pouvoir le poursuivre dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Yael Brunpivet est arrivée au perchoir pour ce débat sur le Proche-Orient. Merci, Madame. L'ordre du jour appelle la déclaration du gouvernement sur la situation au Proche-Orient suivie d'un débat en application de l'article 50-1 de la Constitution. La parole est à Madame la Première Ministre. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Ce mois d'octobre a été marqué par un nouveau surgissement de la violence au Proche-Orient. Une violence aveugle d'une brutalité sans précédent. Face à cette situation, des inquiétudes et des interrogations naissent légitimement dans notre pays. Dans ce contexte, il me paraissait important, utile et nécessaire de pouvoir tenir ce débat sur la situation au Proche-Orient. Un débat dont je sais qu'il a été souhaité par la plupart d'entre vous. Je ne peux pas m'exprimer devant vous sans revenir sur les faits. Le 7 octobre dernier, une attaque terroriste barbare a été menée par le Hamas et le djihad islamique contre l'État d'Israël. Des centaines de civils ont été massacrés. Des crimes abjects ont été commis. Chaque jour a révélé son lot d'atrocités. Le meurtre sauvage de jeunes lors d'un festival dans le désert. Les horreurs perpétrées dans des kiboutts comme à Berry, Kfaraza ou Rehim. Des femmes, des hommes, des personnes âgées, des enfants enlevés ou brutalement assassinés. Au total, 1400 personnes ont été tuées dans les attaques terroristes de ce mois d'octobre. Et même si deux otages américains ont été libérés, plus de 200 personnes sont encore retenues. Parmi les victimes, 30 de nos compatriotes ont été tués et 7 sont encore portés disparus. Cette attaque n'était en rien comparable aux épisodes de violence comme il y en a malheureusement eu d'autres dans l'histoire de cette région. Ce déchaînement de barbarie, commandité et mis en œuvre par le Hamas, montre un changement de nature et d'échelle. Il s'agissait d'une action complexe et préméditée qui visait à atteindre Israël et sa population en son cœur. avant de poursuivre mon propos, je tenais à rappeler ce bilan. Tout comme le président de la République a déjà eu l'occasion de le faire et tout comme je l'ai déjà fait devant cette Assemblée, je tenais à dire une nouvelle fois ma solidarité envers le peuple israélien dans cette épreuve. Je veux avoir une pensée particulière pour nos ressortiments, en particulier pour les victimes françaises et les disparus, pour leurs proches, leurs familles. Nous sommes à leur côté. Mesdames et messieurs les députés, minimiser, justifier, voire absoudre le terrorisme, c'est accepter qu'il frappe à nouveau demain en Israël, en France ou partout ailleurs. Nous ne devons faire preuve d'aucune ambiguïté face à de tels crimes. Le président de la République l'a affirmé avec force. Israël a le droit à la sécurité. Israël a le droit de se défaire dans le respect du droit international. Et ceux qui confondent le droit des palestiniens à disposer d'un État et la justification du terrorisme commettent une force morale, politique et stratégique. Applaudissements Ils ne servent en rien la cause palestinienne. Et soyons très clairs, les palestiniens ne sont pas le Hamas, le Hamas n'est pas le peuple palestinien. Applaudissements L'autorité palestinienne est notre interlocuteur légitime qui se bat depuis des années pour la paix. En agissant comme il l'a fait, le Hamas a exposé délibérément de manière criminelle et cynique toute la population de Gaza. Il utilise les populations civiles comme boucliers humains. En agissant de la sorte, le Hamas met en péril les espoirs de paix dont les Palestiniens ont tant besoin. Si je souhaite commencer par rappeler le bilan tragique des attaques terroristes de ce mois d'octobre, si je m'apprête à évoquer les milliers de victimes civiles de Gaza et la situation humanitaire épouvantable dans la zone, c'est parce que nous ne devons pas perdre de vue l'ampleur et la gravité de la crise qui se joue. Il y a des morts, il y a des familles brisées, c'est une tragédie et les tragédies se prêtent mal aux postures ou aux indignations à géométrie variable. Il n'y a pas de victimes qui conviendraient de pleurer moins que d'autres. Il n'y a pas de vie qui vale moins que d'autres. La situation, la tragédie et le nombre catastrophique de victimes font monter dans le monde entier une profonde indignation. Dans chacune de nos interventions, nous aurons l'occasion de faire entendre nos sensibilités politiques et nos différences. C'est sain, c'est souhaitable, c'est le principe même du débat démocratique. Mais face à la gravité de la situation, il nous faut être en responsabilité. Ces moments nous appellent collectivement à la hauteur et à la mesure. Ne le perdons pas de vue. En prononçant ces mots, en prononçant ces mots, je voulais affirmer mon soutien et celui de mon gouvernement à la présidente de l'Assemblée nationale. après les accusations ignobles proférées à son encontre. Mesdames et messieurs les députés, depuis le 7 octobre, le président de la République a été en contact très étroit avec les autorités israéliennes avec un message clair. Israël a évidemment le droit de se défendre face au terrorisme. Les civils doivent être épargnés. La réponse militaire doit se faire dans le respect du droit international, notamment du droit international humanitaire. les populations ne doivent pas payer pour les crimes des terroristes. Notre pays ne connaît que trop bien le lourd tribut des attentats. Et nous devons l'affirmer avec force. Dans la lutte contre le terrorisme, il ne s'agit jamais de se renier. Si le terrorisme doit être combattu, la réponse des démocraties doit être juste. même dans les combats les plus durs, les plus âpres, nous ne devons jamais perdre de vue ce qui fait de nous des démocraties, nos valeurs, le respect de l'état de droit comme le droit international humanitaire. Notre amitié et notre solidarité avec le peuple israélien nous obligent à formuler cet appel. Israël ne doit pas tomber dans le piège du Hamas. Plusieurs milliers de Palestiniens sont morts à Gaza dont de nombreux enfants. Les 2 millions d'habitants de Gaza sont dans une situation d'une extrême gravité. Ces milliers de vies fauchées, nous ne les oublions pas, je ne les oublie pas. Mesdames et messieurs les députés, dans ce contexte, le gouvernement est mobilisé sur plusieurs fronts et nous avons pris ces derniers jours les mesures urgentes et immédiates qui s'imposaient. Je pense que le débat pourrait appeler à la dignité, M. le député. Tout d'abord, nous agissons depuis la première heure pour la sécurité de nos ressortissants. Une cellule a immédiatement été activée au centre de crise du ministère des Affaires étrangères. Les services du Quai d'Orsay, notre ambassade et notre consulat général à Tel Aviv, notre consulat général à Jérusalem, travaillent jour et nuit pour assurer un soutien aux familles de nos compatriotes pour porter disparus ou tués dans les attaques. Nos ambassades dans la région, notamment à Beyrouth, Amman et au Caire, sont totalement mobilisées. Bien sûr, nous accordons une attention particulière aux familles des disparus. Le président de la République s'est entretenu vendredi avec elle, comme la ministre des Affaires étrangères, Catherine Colonna, avait eu l'occasion de le faire à Tel Aviv il y a une semaine. Nous sommes en lien permanent avec ces familles pour répondre à leurs inquiétudes. S'agissant des otages, je veux l'affirmer solennellement, nous mettons tout en œuvre pour obtenir leur libération immédiate et sans condition. Vous comprendrez que je ne puisse pas en dire plus. Nous sommes par ailleurs en lien avec la communauté française sur place pour lui apporter le soutien nécessaire. En deux semaines, la France a permis à 3600 de nos compatriotes de rejoindre le territoire national depuis Israël avec l'affrêtement de moyens civils et le soutien de nos armées. Je n'oublie pas les dizaines de Français bloqués à Gaza dans des conditions extrêmement précaires. La ministre des Affaires étrangères a pu s'entretenir par téléphone avec beaucoup d'entre eux lors de son déplacement dans la région. Nous poursuivons nos efforts pour qu'ils puissent quitter la zone. Permettez-moi de rendre une nouvelle fois hommage aux diplomates, aux militaires, aux fonctionnaires français engagés sans compter dans cette situation éprouvante. Ensuite, la France s'est mobilisée pour venir en aide aux populations de Gaza. À Gaza, nous devons regarder en face l'ampleur de la catastrophe humanitaire en cours. L'accès aux services essentiels est quasiment interrompu. L'eau, la nourriture, le fuel manque. Je veux être extrêmement claire, personne ne peut rester insensible face à ce drame humanitaire. Derrière le vertige des bilans macabres, il y a des femmes et des hommes, il y a des familles, il n'y a pas de nationalité, d'origine ou de religion qui vaillent pour mesurer la gravité des événements quand des civils meurent. Chaque vie civile perdue est un échec pour la communauté internationale. Les populations palestiniennes ne peuvent être abandonnées à leur propre sort. Notre solidarité avec elles ne saurait être mise en doute. C'est pourquoi nous demandons une trêve humanitaire qui permette un accès sûr et immédiat pour l'achetement de l'eau, de nourriture, de fuel et d'aide humanitaire et médicale à Gaza. Cet accès doit se faire sous l'égide des Nations Unies et la sécurité des personnels humanitaires être garantie. Même si deux convois ont pu franchir la porte de Rafa entre l'Egypte et la bande de Gaza, tout reste à faire pour qu'une aide à la hauteur de la situation puisse être fournie aux populations civiles. L'ouverture au point de passage de Rafa est encore très limitée. Nous appelons à ce que la porte de Rafa soit ouverte pour permettre de nouveaux passages. Comme l'a souligné la ministre Catherine Colonna au Caire ce week-end, la distribution d'aide exige une trêve humanitaire qui pourra mener à un cessez-le-feu. Nous demandons cette trêve au plus vite. C'est un point important et je le répète face aux contre-vérités diffusées notamment par la propagande russe, au Conseil de sécurité, la France a soutenu le projet de résolution présenté par le Brésil dans cet objectif. La ministre des Affaires étrangères part ce soir à New York précisément pour faire avancer les négociations au Conseil de sécurité. Nous appelons à mettre fin le plus vite possible à cette période de violence. La France a toujours soutenu les populations civiles palestiniennes. Elle a ainsi fourni près de 100 millions d'euros d'aide pour les Palestiniens en 2022. Cette aide est concentrée sur des secteurs vitaux, l'eau, la santé, l'éducation, l'agriculture. Face à la situation actuelle, comme l'a annoncé le président de la République, nous avons décidé d'une aide supplémentaire de 10 millions d'euros et nous enverrons prochainement un avion de frais humanitaires pour soutenir la population de Gaza. En outre, l'Union européenne est le premier fournisseur d'aide humanitaire à la Palestine et au sein de l'Union, la France en est l'un des premiers contributeurs. Face à l'urgence, l'Union européenne a répondu présent, le montant de son aide humanitaire à Gaza a été triplé et deux vols ont permis d'acheminer plus de 50 tonnes d'aide à la frontière. Le Conseil européen de cette fin de semaine sera l'occasion de revenir sur le sujet et de faire le point sur le soutien que l'Europe peut apporter. Puisque j'évoque l'aide que nous apportons à la population palestinienne de Gaza, je voudrais en profiter pour revenir sur certaines questions soulevées ces derniers jours. Il est légitime de s'interroger et de veiller à ce que notre aide humanitaire ne puisse pas tomber entre de mauvaises mains. Pour autant, pour autant, gardons-nous de jugements hâtifs et définitifs qui ne se fondent que sur une vision biaisée des faits. Les procédures mises en place pour éviter tout détournement de notre aide par le Hamas ou le djihad islamique sont strictes et scrupuleusement respectées. D'abord, notre aide bilatérale, comme pour tous nos partenaires, est fournie avec l'accord de la communauté internationale, dont Israël, selon des procédures agréées. Ensuite, notre aide est mise en œuvre par des agences de l'ONU et porte sur des projets concrets, comme je l'ai évoqué. Enfin, les aides sont contrôlées par l'administration israélienne elle-même. C'est le cas pour nous comme pour nos partenaires. Mesdames et messieurs les députés, le troisième pilier de l'action de la France, c'est la mobilisation pour éviter un embrasement régional. Depuis le 7 octobre, le président de la République, la ministre des Affaires étrangères et le ministre des Armées ont multiplié les échanges avec leurs homologues. Ces échanges se poursuivent. la ministre Catherine Colonna s'est rendue en Israël, à Jérusalem-Est, au Liban, en Égypte. Elle est également retournée au Caire samedi dernier pour y participer à la conférence de paix. Et le président de la République sera demain dans la région pour faire valoir nos propositions et éviter l'escalade. Plus largement, la France se mobilise pour un règlement durable du conflit avec la mise en place d'un processus politique pour une solution à deux États. Car nous le savons, la lutte contre le terrorisme ne peut remplacer la recherche de la paix. Il n'y aura pas de paix durable pour Israël et les pays de la région sans une perspective politique pour les Palestiniens. La solution est claire. Des garanties indispensables pour la sécurité d'Israël et un État pour les Palestiniens. C'est la ligne que la France défend avec constance et qu'elle continuera à porter. La sécurité durable de l'État d'Israël, la lutte résolue pour l'éradication du terrorisme dans la région et le respect des aspirations légitimes de chacun forment un ensemble indissociable. Les États de la région ont à ce titre une responsabilité particulière. La dynamique de normalisation des relations entre Israël et plusieurs États de la région est souhaitable. Elle doit s'accompagner d'un processus politique pour répondre aux aspirations légitimes des Palestiniens et des Israéliens. Notre responsabilité est grande et nous l'assumons. La France est capable de parler à tout le monde. Elle est l'ami d'Israël, l'ami des Palestiniens, elle est l'ami des pays arabes dans la région. C'est une position indépendante que nous avons toujours assumée. Une position qui nous donne un rôle pivot pour aider à tracer le chemin de la paix. Mesdames et Messieurs les députés, la situation au Proche-Orient est complexe, difficile. Elle conduit à des drames épouvantables comme nous avons encore pu le mesurer ces derniers jours. Elle a des conséquences lourdes sur la sécurité internationale. Elle trouve un écho particulier dans chaque pays. Dans ce contexte, la France a une voie singulière, une voie issue d'une longue histoire qui nous confère une responsabilité, une voie qui ne méconnaît aucune des souffrances et défend toujours l'exigence de justice et le respect du droit humanitaire. Cette voie, la France continuera inlassablement à la porter. Nous n'avons pas le droit de renoncer. La seule solution, c'est la paix. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame la Première Ministre. La parole est à Madame la Présidente Panot pour la France Insoumise. Présidente, Ministres, collègues, Madame la Première Ministre, cessez le feu. Voilà le mot d'ordre qui retentit à travers le monde. Cessez le feu. Voilà le message qui nous vient du secrétaire général de l'ONU, du pape et de nombreux chefs d'État d'Irlande, de Suisse, d'Espagne, du Mexique et de tant d'autres. Cessez le feu. Voilà ce qui a rassemblé des dizaines de milliers de citoyens hier encore à l'appel de la CGT, de la FSU, de Solidaires, d'Attaques, de la France Insoumise et de nombreuses autres organisations. Voilà ce qui a rassemblé en France, en Europe et dans le monde. Cessez le feu. Voilà l'appel que vous vous refusez toujours à lancer. Dans le concert des Nations pour la paix, la voix de la France manque. À l'heure où je parle, 1 400 Israéliens ont été tués et 5 100 blessés par les crimes de guerre perpétrés par le Hamas. À l'heure où je parle, plus de 5 000 Palestiniens ont été tués et 15 000 blessés par les crimes de guerre de Sahel. Nous pensons à tous les otages détenus aujourd'hui, parmi eux à nos compatriotes, que viennent au plus vite leur libération. Nous pensons aux 200 morts étrangers, aux 30 familles françaises endeuillées ainsi qu'aux 7 Français aujourd'hui disparus. Face à cette spirale de la violence, la France doit parler d'une voix forte pour œuvrer à la paix et au cessez-le-feu. Car seul un cessez-le-feu immédiat permettra de sauver des dizaines de milliers de vies innocentes. Seul un cessez-le-feu permettra que les otages puissent être libérés et que les bombes cessent de pleuvoir sur une population palestinienne prise au piège dans ce que Dominique de Villepin appelait à juste titre une prison à ciel ouvert. Ces temps tragiques que nous traversons appellent à avoir le courage de la paix et à ne pas céder à l'escalade meurtrière de la guerre. Au lieu de faire preuve de ce courage, vous avez affiché un soutien inconditionnel au gouvernement d'extrême droite israélien. Israël a le droit de se défendre, avez-vous dit, en rajoutant depuis quelques jours devant l'horreur de la punition collective infligée à l'ensemble de la population palestinienne. Allez, un peu de silence, s'il vous plaît, madame. Israël a le droit de se défendre, mais dans le respect du droit international. Le constat est sans appel. Le droit international n'est pas respecté. Ce qui se passe à Gaza devrait foudroyer notre sens de l'humanité. Nous parlons face à un cimetière des milliers de morts, un million de personnes déplacées dont la moitié sont des enfants, plus de 2 millions de nourritures, des milliers de bombardements de l'armée israélienne, l'emploi de phosphore blanc dénoncé par deux ONG internationales, 59 attaques contre des établissements de santé, 170 établissements scolaires touchés. Les palédiens ne sont pas des amas de statistiques, des êtres surnuméraires. C'est cette vision du monde profondément raciste qui légitime le massacre. Cessez le feu ! Pourquoi la France reste-t-elle silencieuse ? Pourquoi la France est-elle incapable de dénoncer avec la même force les crimes de guerre commis par le Hamas et ceux commis par le gouvernement de Netanyahou ? Pourquoi on n'encartelait pas comme elle a pu le faire par le passé, par la voix de Jacques Chirac, la voix de la paix au Proche-Orient ? Pourquoi n'en a-t-elle pas le courage ? Cessez le feu ! Un crime de guerre n'est pas justifiable en aucun cas et pas davantage en réponse à des crimes de guerre. Sinon, c'est le droit qui disparaît et le risque d'un masseur d'une plus grande ampleur encore. Je souhaite faire résonner ici les mots d'un père de famille israélien, Jacob, dont la fille est détenue en otage par le Hamas. Ce père, suspendu à l'espoir de nouvelles de sa fille, dit « À quoi sert de nous entretuer ? » La vengeance n'apporte rien. Il y a des morts à Gaza, des gens qui pleurent aussi. En quoi est-ce utile ? La meilleure chose, c'est de s'asseoir, de discuter. Entendons cette voix pour la paix d'un homme dont la vaillance inspire un profond respect. Toutes les vies humaines se valent. Toutes les vies humaines se valent. C'est dans ce principe, celui de la commune humanité, que nous pouvons puiser le courage de la paix. Madame la Première Ministre, nos larmes ne peuvent pas être à géométrie et à géographie variables. Ainsi, nous pleurons les victimes des atroces crimes de guerre du Hamas, tout comme nous pleurons les milliers de morts des crimes de guerre commis par le gouvernement israélien. Madame la Première Ministre, vous avez choisi d'abandonner la position historique de la France qui a fait sa grandeur et qui a permis qu'elle soit audite dans les télèbres des relations internationales. La France est désormais montrée du doigt dans le monde et par les peuples. Cela doit cesser. Membre du Conseil de sécurité de l'ONU, la France doit peser de tout son poids pour permettre l'adoption d'une résolution exigeant un cessez-le-feu pour arrêter cette escalade meurtrière. Cet abandon de l'engagement historique de la France pour la paix est arrivé à son paroxysme jeudi dernier. Au Parlement européen, les eurodéputés macronistes ont voté contre la proposition des insommies pour un cessez-le-feu à Gaza. Au lieu du courage de la paix, vous vous abandonnez à la pente inarrêtable de la guerre. La France autrefois voit un peu de silence et entre vos mains devenu un État aligné sur les États-Unis et sur le gouvernement israélien va-t-en-guerre d'extrême droite. Oui, d'extrême droite. Un gouvernement ministre de la Défense a déclaré nous combattons des animaux humains en parlant du peuple palestinien. Un gouvernement et son premier ministre Benjamin Netanyahou qui ont sciemment fait monter le Hamas. Ainsi, il l'expliquait en 2019 aux députés du Likoud. Quiconque veut contrecarrer la création d'un État palestinien doit soutenir le renforcement du Hamas et transférer de l'argent au Hamas. Cela fait partie de notre stratégie. Voilà à qui vous apportez votre soutien inconditionnel. Égard à ceux qui n'en feraient pas d'eux-mêmes. Ainsi, le footballeur Karim Benzema serait un dangereux extrémiste en lien avec les frères musulmans pour suiter M. Darmanin. Fait gravissime, on parle de le déchoir de sa nationalité. Son tort, un tweet de soutien aux femmes et enfants de Gaza pour les bombes. S'il vous plaît, mes chers collègues, un peu de silence. La France de Darmanin est devenue le pays où le seul crime de Benzema est de s'appeler Karim. Madame la Première ministre, rendez-vous compte, il n'y a qu'en France où la solidarité avec un peuple bombardé depuis 14 jours est criminalisé. Ainsi, votre ministre de l'Intérieur, encore lui, a commencé par interdire systématiquement toutes les manifestations de soutien au peuple palestinien, manifestations pourtant autorisées partout à travers le monde. Il n'y a qu'en France où un responsable de la CGT est arrêté à 6h du matin chez lui pour apologie du terrorisme du fait d'un tract appelant à la paix. Il n'y a qu'en France où le président de l'Union juive pour la paix est arrêté à Strasbourg et mis en garde à vue parce qu'il était présent à une manifestation de soutien au peuple palestinien. Madame la Première ministre, la France doit urgemment agir pour le cesser le feu, pas faire taire ceux qui le demandent. Cesser le feu, Madame la Première ministre, voici les mots que la France doit retrouver. Cesser le feu, voilà les mots que nous prononçons depuis plus de deux semaines désormais et qui nous valent tomberont d'insultes et menaces de mort. La gravité du moment appelle pourtant à la solennité et au sérieux, pas aux polémiques franco-françaises. Depuis deux semaines, nous sommes repeints en antisémites par des irresponsables. Notre tort, appelés à la paix et parlés de crimes de guerre. Je le redis avec force, contre les antisémites, nous nous tiendrons comme nous l'avons toujours fait aux côtés de tous nos concitoyens de confessions juives. Puisqu'il semble si difficile à certains de l'entendre, peut-être parce qu'ils ne partagent pas en réalité cette position, nous condamnons tous les crimes de guerre, tous sans exception. C'est le point de départ nécessaire pour œuvrer à la médiation et à la paix. C'est la réalité, c'est le courage de la paix. D'aucuns voudraient que la terreur qui s'est déversée ce 7 octobre paralyse la réflexion, qu'elle suspende la pensée jusqu'à l'amnésie. Nous disons que la raison est la seule à même déclarer nos décisions. Pour comprendre ce qui se joue, il faut dire la réalité. Ce qui s'est produit le 7 octobre est un épisode abominable inscrit dans l'histoire plus longue d'une guerre métrique faite d'occupation par l'armée israélienne de territoire palestinien et du blocus de Gaza. Nous assistons à une guerre coloniale qui a connu une escalade inédite en faveur de l'arrivée au pouvoir de l'extrême droite en Israël. Cette réalité n'excusant rien de la guerre qui ont été commis, mais elle ne peut être évacuée car elle conditionne la compréhension de ce qui se joue, le choix des mots pour décrire sa spécificité et enfin les moyens pour parvenir à la paix. Toute personne qui n'admet pas ce constat et pense opportunément que la guerre aurait commencé ce 7 octobre à une dette envers la vérité et commet une faute politique et morale majeure. Nous, insoumis, n'aurons pas à rougir devant l'histoire parce que nous refuserons toujours de nous lever pour soutenir inconditionnellement la politique coloniale du gouvernement israélien. Les insoumis n'auront pas à rougir devant l'histoire de défendre la position historique de la France, celle de l'ONU. Les insoumis n'auront pas à rougir devant l'histoire car face à l'horreur, nous n'aurons eu qu'un seul mot d'ordre, cesser le feu, qu'une seule boussole, la paix. Nous vous invitons à la paix et non aux déplacements improvisés et bellicistes. Les propos tenus hier par la présidente de l'Assemblée, quatre personnages de l'État, rien ne doit empêcher Israël de se défendre. Au moment même où la rapporteure spéciale des Nations Unies alerte sur le risque de nettoyage ethnique à Gaza, ces propos sont inacceptables et gênent jusque dans vos rangs et dans ceux du Quai d'Orsay. Madame la Première ministre, la France a une responsabilité. Elle doit retrouver une voix forte. Je vous remercie de conclure, Madame la Présidente. Visez l'importance de la paix auquel nous vous appelons. Voici ces mots inspirés. Merci beaucoup. Vous avez terminé votre temps de parole. Je vous remercie de bien vouloir quitter la tribune. La parole est à Madame Michelle Tabarro pour le groupe Les Républicains pour une durée de dix minutes. Madame la Présidente, Madame la Première ministre, Madame la ministre des Affaires étrangères, Monsieur le ministre des Armées, mes chers collègues, le groupe Les Républicains réaffirme avec force si nos amis veulent bien se taire, le groupe Les Républicains réaffirme avec force son soutien à Israël et à sa population dans cette guerre contre les barbares terroristes islamistes du Hamas. Nous rappelons sans détour le droit d'Israël à se défendre et à exister. Israël affronte aujourd'hui un groupe djihadiste qui ne veut rien d'autre que sa destruction. Le Hamas a provoqué cette guerre avec son attaque ignoble contre la population israélienne. Des centaines d'hommes et de femmes, d'enfants et même de bébés ont été assassinés avec une violence et une cruauté insoutenables. Ils ont été tués sauvagement dans les rues, dans leurs maisons, dans des lieux de fêtes et de vie. Certains ont été pris en otage par ces monstres fanatiques. Si j'en parle avec tant d'émotion, c'est parce que cette heure, nous l'avons ressenti profondément. Nous étions en Israël la semaine dernière en mission de solidarité avec plusieurs de nos collègues ici présents, dont le député de la circonscription Meyer Habib. Et nous n'oublierons jamais. Nous n'oublierons jamais le camp de Choura où des centaines de corps en attente d'identification sont entreposés dans des containers réfrigérés. Nous n'oublierons jamais l'odeur du sang et de la mort partout à Kfaraza où les habitants ont été massacrés. Ces gens vivaient pourtant en paix avec des Palestiniens qui venaient chaque jour travailler dans ce qui bout de sa deux kilomètres de la bande de Gaza. Parce que oui, Israël est un pays ouvert qui accueille chaque jour des milliers de Palestiniens qui viennent y travailler. 20% de la population israélienne est d'origine arabe. Ils y sont des citoyens à part entière. Voilà la réalité et voilà pourquoi je dénonce les horreurs du Hamas comme aurait dû le faire toute la représentation nationale. Honte à ceux qui dans cet hémicycle refusent de les appeler terroristes. Honte à ceux qui dans cet hémicycle osent qualifier ces criminels de résistants. Honte à ceux qui dans cet hémicycle font sauter font sauter les digues de l'antisémitisme et de la technologie du terrorisme. J'affirme ici mon soutien à la présidente de notre Assemblée après l'attaque abjecte dont elle a été la cible hier. qui peut ignorer que la véritable motivation du Hamas est de mettre fin aux accords d'Abraham et d'empêcher tout progrès dans le processus de paix et de normalisation. Qui peut ignorer que le Hamas ne se bat pas pour les Palestiniens mais pour le djihad ? N'oubliez jamais que c'est au nom du djihad que nous avons subi la tuerie du Bataclan, l'attentat de Nice, les assassinats de Samuel Paty, de Dominique Bernard et tant d'autres crimes de sinistres mémoires. Les islamistes sont nos ennemis et sont les ennemis de la démocratie. Le Hamas ne veut pas la paix parce que son fonds de commerce c'est la violence et la destruction. Ces terroristes détournent les aides internationales pour soutenir leur guerre plutôt que leur population. Ces terroristes osent même se servir du mal qu'ils font à leur propre peuple. Ils l'ont fait pour la frappe sur l'hôpital dont ils sont les responsables comme l'ont démontré les services secrets israéliens, américains et désormais français. Israël veut la paix. Nous voulons la paix et pour cela la France doit agir à tous les niveaux. D'abord sur le plan diplomatique pour éviter l'entendement de la région que nous redoutons. Nous devons aussi poursuivre les efforts pour la libération des 222 otages parmi lesquels les otages français dont nous avons rencontré les familles. Elles subissent aujourd'hui un déchirement terrible. La France doit aussi agir sur le plan intérieur. Il faut renforcer notre sécurité face à la menace terroriste dans les écoles et dans tout l'espace public. Nous appelons aussi à garantir la sécurité de la communauté juive de France et à lutter résolument contre les actes antisémites qui se multiplient. Le gouvernement nous dit désormais qu'il veut expulser les étrangers fichés S qui représentent une menace. Il serait temps. Notre groupe le réclame depuis 2015. Madame la Première Ministre, vous affirmez votre soutien à Israël et je vous en remercie. Mais votre ligne est difficile parfois à suivre. quand votre ambassadeur à l'ONU vote une résolution qui ne rappelle même pas le droit d'Israël à se défendre. Votre ambassadeur est allé critiquer les Etats-Unis, notre alliés, parce qu'ils ont opposé leur veto à juste titre pour soutenir Israël. Je rappelle que pour éviter l'escalade, les Etats-Unis ont déployé deux portavions dans la région. Ils ont déjà évité une attaque des rebelles-outils du Yémen vers Israël et ils ont veillé à créer un couloir humanitaire pour acheminer des aides vers les civils de la bande de Gaza. Madame la Première Ministre, votre ligne est difficile à suivre aussi quand votre représentante au Parlement européen, une ancienne ministre de la République, se compromet avec les élus d'extrême-gauche dont les positions sont scandaleuses. Elle a co-signé leur courrier pour demander le renvoi du commissaire européen qui réclamait la suspension des aides au développement. Ces aides représentent au moins 300 millions par an. Elles ont servi à financer des universités islamistes. Elles ont servi à financer des manuels scolaires dans lesquels le Hamas apprend aux enfants la haine d'Israël. les aides de la France c'est 100 millions d'euros mais pour quel résultat ? Nous sommes aujourd'hui parmi les premiers pays visés par les manifestations dans le monde arabe. Alors pour notre groupe il n'y a pas d'hésitation à avoir. Nous demandons de suspendre les aides au développement comme l'ont fait la Suède, le Danemark, l'Allemagne et l'Autriche. Il est impératif de lever tous les doutes sur l'utilisation de ces sommes. Cela n'empêchera pas de maintenir des aides humanitaires à destination des civils. Madame la Première Ministre, l'heure est à l'action et pas aux hésitations. Pourquoi n'avoir pris aucune mesure pour sanctionner le Hamas ? Pourquoi ne pas avoir convoqué l'ambassadrice de Palestine en France qui traite Israël d'État terroriste et qui ignore les crimes du Hamas ? Elle ferait mieux de se battre pour que la population palestinienne ne vive plus sous le joug de ces terroristes. Le Président Macron va enfin se rendre en Israël comme Joe Biden, Olaf Scholz et Rishi Sunak. Et je dirais qu'il était temps. Parce que depuis le 7 octobre, notre pays donne le sentiment d'être hésitant. ce n'est pas notre vision du rôle de la France dans le monde. Alors, Madame la Première Ministre, notre groupe soutiendra les initiatives qui vont dans le sens de nos convictions profondes. Si vous montrez effectivement une détermination sans faille pour soutenir Israël dans son combat contre le terrorisme et quand le moment sera venu pour la recherche de la paix, nous serons à vos côtés pour la défense des démocraties et pour la défense de nos libertés. Je vous remercie. Je vous remercie, ma chère collègue. La parole est à Monsieur le Président Bourlange pour le groupe Démocrate. S'il vous plaît. Sous-titrage ST' 501 Le Général de Gaulle disait que quand Maurice coûtait une revue d'entrer dans une salle, la température baissait de 5 degrés. Je crains de devoir m'inscrire après les flots d'éloquence que j'ai entendus dans cette tradition. Madame la Présidente, Madame la Première Ministre, Madame la Ministre, Messieurs les ministres, mes chers collègues, le 29 novembre 1947, l'Assemblée Générale des Nations Unies décidait par 33 voix contre 13 la création de l'État d'Israël tout en prenant soin de proposer l'institution parallèle d'un État palestinien qui, à la suite de la guerre, qui a accueilli la décision onusienne, n'a jamais pu voir le jour. De ce vote solennel qui engage la communauté internationale date à la fois le droit imprescriptible du peuple juif à vivre dans un État libre et souverain et le lancinant problème posé par l'émergence indéfiniment différée de son jumeau palestinien. Israël était né, Ismaël restait dans les limbes, la tragédie y prenait ses marques au cœur d'un Moyen-Orient par ailleurs déchiré par la guerre froide. Le 7 octobre dernier, cette interminable tragédie a pris un cours décisivement nouveau et d'une gravité exceptionnelle. exceptionnelle. Israël s'est trouvé confronté à une agression paramilitaire de première grandeur menée par un Hamas résolu à piétiner tous les principes, toutes les règles, tous les usages régissant les relations entre les peuples, que ceux-ci soient en guerre ou en paix. Si les mots ont un sens, il est clair que l'agression conduite par le Hamas est à la fois terroriste, constitutif d'un crime de guerre généralisé et adossé à un discours à caractère génocidaire assumé. Le Hamas met en scène les pires violences sur les populations dans le seul but d'effrayer et d'intimiser. C'est du terrorisme. Le Hamas ne fait la guerre qu'aux civils. C'est la définition même et dans son extension maximale du crime de guerre. Les fidèles du Hamas n'hésitent pas à appeler non pas simplement à la disparition de l'État d'Israël mais à l'élimination des Juifs en tant que Juifs. C'est l'expression d'une volonté de génocide porteuse d'un crime contre l'humanité. Face à une telle entreprise, Israël dispose d'un droit absolu à se défendre. Mais la question fondamentale que met sous une lumière brutale l'initiative sanglante du Hamas, c'est celle des moyens propres à assurer la sécurité à long terme d'Israël. Et c'est de la réponse à cette question que doivent dépendre nos réactions à court et à moyen terme comme celle de l'État hébreu. comment un État de 20 770 kilomètres carrés peuplé de moins de 7 millions de Juifs faire de lance d'une communauté humaine de près de 13 millions de personnes pourrait-il espérer vivre durablement en paix et en sécurité au milieu d'un environnement par hypothèse hostile de plus d'un milliard et demi de musulmans ? À cette question, la mauvaise réponse mais aussi la plus tentante et bien entendu celle du mur, du cordon sanitaire, supposé pouvoir soustraire l'État hébreu puissamment militarisé à toutes les menaces qui l'entourent. La combinaison de la faiblesse démographique d'Israël et d'une diffusion générale d'armes de destruction de courte et de moyenne portée a progressivement créé une situation d'extrême vulnérabilité sécuritaire pour l'État hébreu. Même l'arme nucléaire dont dispose Israël n'est pas de nature à assurer la survie d'un État concentrant toute sa population sur un espace aussi restreint. Pour définir ce que doit être la politique de la France, celle de l'Union européenne et plus généralement celle de la communauté internationale, face à cette terrible situation, il faut analyser sans œillère ni préjugé ce qui s'est modifié ces dernières années sur la scène moyenne orientale. Comme l'a très justement dit Mgr Vesco, archevêque d'Alger, la violence barbare du Hamas est sans excuse, mais pas sans cause. Avant la prise de pouvoir de M. Netanyahou, les grands dirigeants historiques d'Israël, quelles qu'aient été leur sensibilité politique, ont eu une conscience aiguë de cette vulnérabilité après que la guerre du Kippour l'eût rendue manifeste. Isaac Rabin, qui avait vu au plus près le péril de la patrie, apporté avec une force de conviction et une volonté politique sans pareil l'idée qu'il n'y aurait ni paix ni sérénité pour Israël si les parlementaires ne se voyaient pas reconnaître eux aussi un État libre et souverain. Menarem Beguim, venu pourtant de la droite de la droite assumait courageusement quand d'évide le choix de la paix avec le principal ennemi d'Israël, l'Égypte post-nassérienne. Ariel Sharon, qui avait pris la mesure de l'impuissance de la force dans le cadre de l'intervention controversée qu'il avait conduite au Liban, avait à la veille de l'accident de santé qui devait le terrasser décidé d'amener son pays à renoncer à ses ambitions coloniales en Cisjordanie. Ces hommes avaient pressenti et pour Isaac Rabin a tout le moins pleinement reconnu qu'Israël ne trouverait la paix qu'à la condition d'établir avec les États arabes qui l'entouraient mais aussi avec les hommes et les femmes de Palestine une relation équilibrée qui supposerait le respect mutuel et le partage des bénéfices de la paix. La rupture introduite ces dernières années dans la politique israélienne par les gouvernements successifs de M. Nittanyamou n'est certainement pas la cause unique de la situation nouvelle mais elle y a puissamment contribué. Le Premier ministre israélien et son gouvernement construit en rupture avec la tradition laïque et libérale qui a dominé l'histoire intérieure d'Israël depuis sa création ont paru méconnaître cette vulnérabilité structurelle de l'État hébreu et ont agi comme si le problème palestinien appartenait au passé et qu'il n'y avait plus lieu de prendre en compte les attentes et de redouter les initiatives issues d'une communauté palestinienne divisées disqualifiées et dans ses formes les plus extrêmes celles du ramasse tout simplement achetées par son ennemi. Sur le plan technique il est clair que M. Netanyahou qui est sans doute le moins versé dans les affaires militaires de tous les chefs de gouvernement qui se sont succédés à son poste depuis la création d'Israël n'a pas su maintenir entre le pouvoir politique Tsaal et les services de renseignement l'étroite solidarité nécessaire à une mobilisation de tous les instants de l'appareil sécuritaire sur les bons enjeux. A court terme ces défaillances se sont révélées lourdes de conséquences. L'essentiel est toutefois d'ordre politique. M. Netanyahou a semblé imaginer que l'établissement de relations apaisées et coopératives avec les voisins arabes d'Israël ce qui était en soi une excellente ambition et se révélera demain fort utile à la quête nécessaire de l'apaisement pouvait avoir ce pouvoir indirect mais précieux à ses yeux de dispenser Israël de rechercher un accord équilibré et respectueux des attentes de leurs aspirations profondes avec les palestiniens. Bien plus les accords d'Abraham ayant permis aux Etats arabes d'abandonner les palestiniens à leur triste sort le gouvernement israélien s'est estimé libre d'engager sans risque une relance rampante mais brutale et déterminée de sa politique de colonisation en Cisjordanie. La politique d'Israël a changé mais il serait injuste d'attribuer à l'Etat hébreu le monopole de la nouvelle brutalisation du monde d'où l'horreur du 7 octobre est sortie. Partout les forces attachées à la modération à la coopération et à la paix ont été battues en brèche. Que les palestiniens aient eu la tentation croissante et suicidaire de se réfugier dans une sorte de nihilisme politique ne peut hélas pas nous surprendre. Une population sans avenir donc sans espoir pouvait-elle être tentée par des partis modérés qui n'avaient rien à lui offrir. Mais les Etats-Unis ont eux aussi leur part de responsabilité historique dans l'armement du piège qui n'avaient guère les Etats-Unis qui n'avaient guère encourager les efforts des Européens en faveur d'un processus de paix fondé sur la quête d'une solution à deux Etats et qui à l'initiative de Donald Trump ont basculé dans le camp des pouces au crime en cassant les accords de Paris avec l'Iran et en cautionnant le transfert de leur ambassade à Jérusalem. L'Europe n'a quant à elle manqué ni à la lucidité ni à l'imagination dans son obstination à soutenir le seul modèle capable de transformer en partenaire des adversaires de toujours. Mais elle s'est révélée incapable de tenir le choc quand le président Trump a décidé de sonner la charge contre toute solution d'équilibre et de bon sens force des analyses faiblesse des volontés. Excusez-moi un court instant. Comment dans ces conditions ne pas voir que ce sont aujourd'hui les héritiers idéologiques des assassins d'Hanoir El Sadat et d'Isaac Rabin qui tiennent ensemble la plume de la tragédie qui s'écrit sous nos yeux. Que pouvons-nous faire pour aider les peuples en presse à tracer le bon chemin ? Dans l'immédiat, il faut impérativement veiller à ce qu'une contre-attaque légitime dès lors qu'elle vise exclusivement à détruire les moyens militaires de l'agresseur évite les deux écueils majeurs que chacun a clairement identifiés. D'abord, le risque d'une escalade incontrôlée pouvant conduire à un embrasement général. Derrière le Hamas, il y a le Hezbollah. Derrière le Hezbollah, il y a l'Iran. Derrière l'Iran, il y a la Russie et la Chine. Rendons à cet égard un juste hommage au sang-froid et à l'engagement du président Biden qui, au rebours de son prédécesseur, met indiscutablement tout le poids des États-Unis au service de la modération, de la désescalade, de la libération des otages et du droit à la vie des populations civiles. Le deuxième risque majeur, c'est en effet celui d'un anéantissement massif des populations civiles, utilisé par les uns comme des boucliers humains et par les autres comme l'exitoire d'une tentation de vengeance, pour reprendre l'expression préoccupante du Premier ministre israélien. La France, la France, la Première ministre, l'a justement rappelé, s'est engagée avec force sur cet enjeu essentiel. Au-delà des mises en garde, l'Union européenne doit prendre toutes ses responsabilités pour assurer avec les organisations humanitaires l'achinement massif des moyens de survie d'une population civile en détresse profonde. Et sachons faire de ces gestes forts l'instrument du retour des otages. Il est des moments et des lieux où il est criminel de ne pas être au rendez-vous. L'Europe ne se relèverait pas d'être restée passive dans des circonstances aussi dramatiques. Reste à construire un avenir de paix. La tâche est redoutable en raison du mur de détresse et de haine qui sépare aujourd'hui Israéliens et Palestiniens. Aujourd'hui, il est à la fois trop grand, il est à la fois trop tard et trop tôt pour instituer deux États en terre de Palestine. Il est en revanche tard et même grand temps de commencer de réaliser les conditions qui rendront possible au moment venu cette double création. La première de ces conditions, c'est qu'Israël fasse cesser sa politique de colonisation et reconnaisse enfin que la solution du problème palestinien ne serait passée par l'exportation en Égypte des Palestiniens de l'Ouest et en Jordanie des Palestiniens de l'Est. La seconde de ces conditions, c'est de recréer avec l'appui notamment des États modérés du pacte d'Abraham une autorité palestinienne active, respectée et capable de prendre à Gaza le relais d'un Hamas en cendres et de négocier un statut respectueux des droits palestiniens. Au-delà du Moyen-Orient, les bonnes volontés existent, telles celles du Brésil dont la France a eu raison de soutenir le projet de résolution à l'ONU. Il nous appartient à nous associer à leurs efforts. Je terminerai... Je suis le porte-parole du Modem. Je suis donc tenu à une double exigence. Tenir un discours équilibré, je l'ai fait, et défendre la cause européenne. Je terminerai en évoquant le rôle essentiel que doit jouer l'Union européenne au service de la paix dans cette région tourmentée, mais si proche. L'Europe brisée et ruinée s'est reconstruite sur une idée... Excusez-moi, je ne me sens pas très bien. Sur une idée simple et forte, celle qui a guidé la réconciliation franco-allemande. On ne peut trouver la paix avec ses adversaires de toujours qu'à la condition de prendre en compte leurs besoins légitimes. C'est à l'Europe de convaincre Palestiniens et Israéliens de la pertinence de son logiciel de réconciliation et c'est à la France de convaincre nos partenaires de relever ce défi historique. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Applaudissements La parole est à Monsieur le Président Vallaud pour le groupe socialiste pour une durée de 10 minutes. Applaudissements Madame la Présidente, Madame la Première Ministre, Mesdames et Messieurs les Ministres, mes chers collègues, c'était le 7 octobre au petit matin, un funeste petit matin d'octobre. On dit parfois l'horreur indicible mais je crois nécessaire au contraire de la dire pour n'en rien oublier et pour la condamner sans réserve. Des femmes et des hommes pour chassés et abattus sous les balles et les roquettes, aux couteaux et dans l'odeur mêlée d'essence et de corps brûlés. Des mères assassinées, des enfants exécutés, des nourrissons décapités, des femmes violées, des vieillards démembrés, des centaines d'Israéliennes et d'Israéliens enlevées comme autant de butins humains. Que celle-là, que cela soit libérée le plus tôt possible. 30 de nos compatriotes ont perdu la vie. Une au moins est aujourd'hui otage. Et derrière l'horreur, derrière ces crimes abjectes qui n'ont rien à envier au pire pogrom de la plus sinistre histoire, des mains assassines, celles des terroristes islamistes du Hamas et de ses alliés dont le projet même est la destruction d'Israël et avec elle des Juifs. Ce mouvement terroriste doit être condamné, non pas malgré l'attachement à la Palestine, mais précisément au nom de cet attachement. Nous avons à cet instant d'effroi souffert avec les Israéliens suppliciés. Il n'y a. Il ne peut y avoir aucune justification à la barbarie. Le terrorisme ne libère de rien. Il opprime. Et Israël attaqué, nul ne saurait le contester. A le droit à sa sécurité. A le droit légitime de se défendre dans le respect du droit international. Mais dans la plaie béante de ces attaques, nous le savons, nous le redoutons, pousse une terrible envie de vengeance aussi forte et impitoyable que grande est la souffrance et la colère qu'inspirent l'adjection du terrorisme islamiste. L'horreur, pourtant, ne doit jamais suspendre le jugement ni jamais abolir la raison. Les images qui nous parviennent de Gaza sont dramatiques. Elles montrent des hommes, des femmes, des enfants, plus d'un million déjà selon l'ONU, contraints de fuir les bombes alors que la situation humaine ne cesse de s'aggraver depuis les coupures de gaz, d'eau, d'électricité. La nourriture manque, les médicaments manquent. Gaza asphyxiée depuis des années est devenue un piège. Bombardée au nord, débordée au sud par l'arrivée des réfugiés qui s'entassent devant la porte de frontière de Rafa, les morts déjà se comptent par milliers. Un enfer au bord de l'effondrement selon l'agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens. Nous le disons avec la même fermeté, mais avec une exigence plus grande encore parce qu'elle s'adresse à une démocratie. Au nom de notre humanité commune, du respect du droit international, d'une certaine idée de la justice aussi, la riposte du gouvernement israélien, ne soit transformée en revanche aveugle. Ne pas raser, ne pas écraser, ne pas se venger, conjurer. Il y a quelques jours, l'écrivain Dror Michani, l'armée israélienne doit viser le Hamas, pas les Palestiniens. Le peuple palestinien n'est pas le Hamas. Les civils palestiniens ne sont pas le Hamas. Et disons-le, les enfants, ce sont les mêmes à Gaza ou à Kwaraza. Chaque vie compte. La faiblesse de la force, c'est de croire à la force. Et Israël ne doit pas tomber dans ce piège stratégique et moral. Ne laissons pas le piège du Hamas se refermer. Ne sautons pas avec lui dans l'abîme où il veut nous entraîner. Il ne faut pas donner de victoire au terrorisme, ni celle de la dévastation et de la mort de civils les Aouis, ni de représailles aveugles et contraires aux droits humanitaires comme aux droits de la guerre. Pas celle de la haine inextinguible entre palestiniens et isaréliens. Pas celle de la déflagration généralisée et de l'embrasement d'un Moyen-Orient qui n'en a pas besoin. Ne pas déshumaniser l'autre à un point qui confisquerait notre âme, disait il y a quelques jours Delphine Orvilleur. Ne pas laisser le Hamas gagner, même à Gaza sur un champ de ruines. C'est pourquoi nous, députés socialistes et apparentés, nous appelons au respect du droit international et demandons des négociations immédiates pour un cessez-le-feu comme y appelle Antonio Guterres. Nous réclamons la levée totale du blocus de Gaza cruel, inhumain, illégal. Nous demandons aux autorités françaises et européennes au niveau international d'œuvrer à la création de couloirs humanitaires pour acheminer ce cours d'urgence. Il y a urgence pour les Gazaouis. L'Union européenne, soutien indéfectible de la population palestinienne, doit aussi sanctionner les soutiens financiers, matériels, militaires, technologiques, du Hamas et du djihad islamique que sont le Qatar et l'Iran. La France elle-même doit être exemplaire en la matière. Et dans l'ivresse de la vengeance en dépit des deuils et des raisons de désespérer, des voix plus nécessaires que jamais se font entendre. Des voix qui parlent de paix et dénoncent avec courage le pire dans leur propre camp et tentent d'incarner le meilleur pour reprendre les mots des guerrières de la paix. Des voix palestiniennes comme Women of the Sun, des voix israéliennes comme Women of the Peace, des voix de femmes, des voix d'hommes qui depuis longtemps déjà refusent le tête-à-terre mortifère des adversaires de la paix, des assassins méthodiques, des espérances et des accords d'Oslo jamais remis de cette poignée de mains qui nous fit pleurer de bonheur entre Yasser Arafat et Isaac Rabin, les ennemis de la paix comme des machines à découdre. Ces voix courageuses savent et disent que le Hamas ne veut pas la paix ni d'un retour à la table des négociations, qu'il se moque des aspirations véritables du peuple palestinien et lui interdit de penser à demain en l'enfermant dans un présent sans avenir. Ces voix courageuses disent aussi que l'autorité palestinienne déconsidérée, démonétisée et inaudible n'a pas été à la hauteur des aspirations de son peuple. Elles savent et disent les dégâts irrémédiables pour la démocratie israélienne et pour sa sécurité d'un gouvernement d'extrême droite d'un messianisme ultra-nationaliste de la violence politique de la montée du fondamentalisme de la colonisation de la Cisjordanie qui ne s'encombre de rien et tue sans vergogne. La dénonciation sans embâge de ces réalités est la condition indiscutable à toute tentative future de mettre en oeuvre une sortie du conflit acceptable par tous. Ces palestiniens et ces palestiniennes ces israéliens et ces israéliennes ces voix agissantes sont le plus bel horizon de notre humanité et de notre espoir de paix notre place de démocrate d'européens qui savent le prix de la guerre et la valeur de la paix est à leur côté. Au-delà des exigences immédiates de cesser le feu et de désescalade qui doivent être portées par toutes les voies diplomatiques possibles il est plus urgent que jamais de trouver le chemin d'un dialogue politique pour la relance d'un processus de paix global en perdition depuis des décennies allant au-delà des accords séparés oubliant parfois les aspirations du peuple palestinien. Chacun le mesure ici que chacun l'entende. Il n'y a pas ici le camp des pro-palestiniens le camp des pro-israéliens. Les deux seuls camps qui existent dans ce conflit opposent en réalité celles et ceux qui luttent pour la paix et la justice aux propagateurs de haine et aux fauteurs de guerre. Députés socialistes et apparentés nous réaffirmons notre attachement au droit international et à une solution à deux États dans les frontières de 1967 vivant côte à côte dans la sécurité deux États libres et souverains. Nous disons que le combat contre le terrorisme islamiste doit être partout sans relâche et nous considérons qu'il n'y aura pas de paix réelle qui ne soit fondée sur la justice et nous condamnons sans réserve la politique de colonisation comme un obstacle à une paix durable et comme une menace in fine à la pérennité même de la démocratie israélienne. Nous appelons le chef de l'État le gouvernement à œuvrer partout et toujours dans les instances qui permettent ce chemin de la paix. C'est la responsabilité de la France de parler d'une voix forte nous l'avons attendue je crois l'avoir entendue dans cet hémicycle. Nous socialistes devons aussi retrouver le chemin d'un engagement certainement insuffisant porté ces dernières années auprès de nos camarades israéliens et palestiniens. L'international socialiste le parti socialiste le groupe socialiste œuvrera dans ses efforts de paix. Enfin je veux inviter les françaises et français meurtris par ce drame à faire de leur peine de leur douleur de leur indignation de leur colère le moteur d'un engagement pour la paix. N'importons pas ici les haines. Aux États-Unis dans la même semaine un enfant de confession musulmane et une femme rabbin ont été tués. L'importation du conflit n'est pas une vue de l'esprit. C'est une menace sérieuse. Nous l'avons connue par le passé. C'est pourquoi nos paroles et nos actes ici chacun à son niveau doivent être exemplaires pour ne jamais essentialiser un conflit territorial ancien entre palestiniens et israéliens pour le transformer en guerre irrémédiate entre musulmans et juifs. Que chacun ne soit pas renvoyé ici à ses identités religieuses mais le porteur d'une voie de paix et de concorde. Sachons cultiver oui la fraternité et la concorde qui maintient la paix ici et la rendra possible là-bas. Chaque responsable politique devrait faire sienne cette exigence morale. La voie de la France ne peut être que juste et équilibrée. Mes chers collègues Madame la Première Ministre la paix n'est pas une utopie elle est pour nous un devoir. Merci beaucoup la parole est à Monsieur le Président Marc Angéli pour le groupe Horizon. Madame la Présidente Madame la Première Ministre Madame et Messieurs les Ministres mes chers collègues nous avons basculé dans le monde d'après. le monde d'après le 7 octobre date à laquelle un drame nouveau est venu s'ajouter à la longue liste de ceux qui ont déchiré le Proche-Orient. Ce jour-là il y a 16 jours Israël a connu une attaque sans précédent sur son sol. Le Hamas a lancé une offensive organisée coordonnée visant à prendre le maximum de civils israéliens en otage quand ils n'étaient pas sommairement exécutés chez eux parfois par familles entières. Comment ne pas être profondément marqués par les images et récits de ces exactions ? Elles sont ce que l'humain peut faire de plus immonde. Ces scènes d'horreur ont été d'ailleurs constatées par les délégations de députés qui ont fait le déplacement en Israël ces derniers jours. Je pense en particulier à vous Madame la Présidente ainsi qu'à mon collègue Jérémy Patrier Lettus et ses collègues. Je tiens à vous rendre hommage à tous et à toutes pour ce déplacement courageux sur un terrain de guerre. Et je tiens Madame la Présidente personnellement à vous apporter mon plus entier soutien suite aux attaques intolérables dont vous avez pu faire l'objet ces derniers jours. Madame la Première Ministre, au nom de notre groupe, je veux redire ici que nous condamnons fermement à l'unanimité et sans ambiguïté ces actes perpétrés par une organisation terroriste islamiste. Nous sommes solidaires du peuple israélien et de toutes les victimes. Nos pensées sont aussi tournées vers les familles de nos 30 compatriotes tués par le Hamas ainsi qu'aux 7 Français toujours portés disparus. Nous pensons à ceux qui attendent encore aujourd'hui des nouvelles de leurs proches et saluons le travail diplomatique intense réalisé par l'exécutif en vue d'obtenir la libération de nos otages. Hélas, en France, nous ne savons que trop bien ce que ressent un peuple meurtri et endeuillé. C'est pourquoi l'émotion qui nous a saisis à la découverte de ces agissements barbares similaires en tout point aux méthodes djihadistes est toujours vive. Face à ce déferlement de violence, cette émotion a d'ailleurs été partagée dans de nombreux pays. Mes chers collègues, après la sidération, doit venir la lucidité. Afin de prendre toute la mesure des événements de ces deux semaines, je voudrais développer trois principes qui doivent guider notre compréhension et surtout notre action. Le premier, et il est fondamental, c'est le droit d'Israël à se défendre. Le deuxième, c'est un devoir, celui de toujours rester attentif au respect du droit international. Le troisième, il est primordial également, c'est de se garder d'importer ici des conflits venus d'ailleurs. Oui, chers collègues, comme tout État souverain attaqué de la sorte, nous réaffirmons le droit d'Israël à garantir sa sécurité. Trop longtemps, des puissances révisionnistes ont voulu mettre fin à son existence. nous leur répondons que l'État d'Israël est un fait accompli. Au cours de l'histoire, la démocratie israélienne a su résister aux attaques de puissances coalisées contre elle. Elle le fait encore aujourd'hui contre des menaces terroristes constantes du Hamas, du Hezbollah et du djihad islamique. La France, à cet égard, doit veiller à prévenir toute extension du conflit aux autres puissances de la région telles que l'Iran, le Liban ou encore la Syrie. Oui, Israël a le droit de se défendre contre une organisation terroriste qui menace une nouvelle fois son existence. L'attaque du Hamas est un nouveau coup porté à l'idéal démocratique partout menacé, trop peu défendu. C'est au tour du peuple israélien de défendre la démocratie, cette fois contre des groupes qui obtiennent le pouvoir par la terreur et réduisent des vies civiles au rôle de bouclier humain. Soutenir les Israéliens dans ce combat, c'est aussi servir la cause palestinienne et les perspectives de paix. Une limite s'impose toutefois aux défenseurs des valeurs des démocraties, des droits humains et des libertés publiques, c'est le respect du droit international. La riposte cette situation ne doit pas empirer. A nos partenaires, nos amis, nos alliés du Proche-Orient, notre message doit être clair. La guerre a des règles. Ces règles ne sont pas optionnelles. Les civils et les infrastructures doivent être protégés. Les malades et les blessés doivent être pris en charge. L'aide humanitaire doit pouvoir opérer librement. Aucun civil, malade, blessé, aidant ne doit être pris pour cible. De même, le droit international par la voix des Nations Unies a condamné à plusieurs reprises l'occupation des territoires palestiniens et le blocus de la bande de Gaza. Alors que les forces israéliennes se préparent à lancer une opération terrestre d'envergure, nous ne pourrions soutenir une occupation prolongée de la Palestine éloignant chaque jour un peu plus la perspective d'une solution à deux États seules viables sur le long terme. La riposte légitime doit être mesurée, ciblée, proportionnée, elle ne doit pas être une punition collective. Le peuple palestinien, comme le peuple israélien, est un peuple ami de la France. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, les deux sont pris en otage par le Hamas. Le Hamas, ce groupe terroriste, dont le principal moteur est la haine de l'État hébreu, ne veut pas, ne voudra jamais de la paix. Un groupe qui se vante de détruire des canalisations d'eau pour en faire des roquettes ne veut pas la paix. Un groupe qui kidnappe, viole et tue des civils sans défense, ne veut pas la paix. Il faut par ailleurs garantir que l'aide humanitaire nécessaire parvienne aux Palestiniens et ce, de façon pérenne. L'arrivée de convois depuis ces derniers jours est une nouvelle que nous saluons, mais qui ne doit pas nous dispenser d'une vigilance accrue sur l'utilisation qui en est faite. sa distribution ne doit pas être entravée ni détournée. Si la barbarie du Hamas, les victimes civils et la situation humanitaire toujours plus critique nous bouleversent, gardons-nous, chers collègues, d'importer ici, dans notre pays, les conflits situés hors de nos frontières. Nous devons à tout prix préserver notre unité car ensemble, en parlant d'une même voix, nous pourrons porter un message de paix dans cette région du monde. Je veux ici faire part de ma crainte de voir nos démocraties occidentales vulnérables à cette autre guerre, celle de l'information. Exposées quotidiennement à des images sanglantes depuis deux semaines sur les réseaux sociaux, nous avons tous vu ces corps sans vie, ces enfants kidnappés circuler sans aucun filtre, sans aucune décence. Malheureusement, les témoignages directs ne suffisent plus, même lorsqu'ils sont nombreux à attester de la véracité d'un événement. Je pense notamment à la controverse sordide qui a suivi les massacres dans l'équibousse à proximité de la bande de Gaza. De sociaux, il ne reste au réseau plus que le non, tant la polarisation des opinions a atteint un degré extrême en France et dans le monde. Deux camps ne se parlent plus, mais s'invectivent à longueur de journée, campés sur leurs convictions respectives. Chacun est persuadé d'être dans le camp du bien et ce, en dépit de toutes les preuves et démonstrations qui pourraient être apportées. À nous, représentants de la nation, d'être dignes de nos responsabilités et de rejeter toute vision manichéenne. Certains voudraient importer ce conflit sur notre territoire. Refusons-le. Condamnons ceux qui empoisonnent le débat public de propos simplistes et de réalisations excessives. Faisons bloc face à la recrudescence de l'antisémitisme. Nombre de nos concitoyens de confession juive s'inquiètent à juste titre de ce phénomène. Il y a quelques jours encore, une synagogue a été brûlée par des centaines d'émeutiers en Tunisie. Notre ligne éclaire trop souvent l'antisionisme et le cheval de Troie de l'antisémitisme. La France ne doit rien, strictement rien, laisser passer. Les crimes et délits motivés par la haine d'une religion, quelle qu'elle soit, n'ont pas leur place dans notre République et nous saluons la pleine mobilisation du gouvernement sur ce sujet. Mes chers collègues, après l'Ukraine et encore plus récemment l'Arménie, nous ne pouvons que constater le retour d'une instabilité globale profonde dont on pensait qu'elle appartenait depuis la chute du mur de Berlin à une période définitivement révolue. Nous devons voir cette série d'événements avec acuité. Le monde est plongé dans un climat de tensions croissantes et n'est pas loin de rebasculer durablement dans un cycle de violence. Dans une époque propice à la radicalité, c'est l'honneur de la France de prôner un message de modération et de paix qui ne pourra avoir lieu qu'à la seule condition de la reconnaissance de chacun des États impliqués par tous les autres. Cela implique que l'autorité palestinienne, seul acteur légitime et reconnu par la communauté internationale, redevienne l'interlocuteur privilégié du gouvernement israélien. Loin des sirènes de l'immédiateté et des excès, ce message est au contraire une stratégie de long terme à laquelle notre pays est attaché depuis l'après-guerre. Soyez assurés, Madame la Première ministre, que le gouvernement pourra compter sur notre groupe horizon et apparenté pour continuer à le porter et ainsi mettre tout en œuvre pour que les conditions de la paix soient enfin réunies. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Président. La parole est à Madame la Présidente Châtelain pour le groupe écologiste pour une durée de 10 minutes. Madame la Présidente, Madame la Première ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, chers collègues, je prends la parole avec gravité et avec beaucoup d'humilité, notamment après la remarquable intervention du président Jean-Louis Bourlange, dont je salue la hauteur de vue. Depuis le 7 octobre dernier, le monde se trouve dans une situation plus inquiétante, plus instable et plus tragique. La communauté internationale est abasourdie par le retour du terrorisme en Israël qui frappe la population avec une ampleur inégalée et par le cycle de violences aveugles qui s'ensuit. La paix, la vie des êtres humains, les valeurs qui fondent le droit international doivent faire face à des ennemis dangereux et puissants, des ennemis qui propagent la haine, qui fantasment et nourrissent de supposées guerres de civilisations. Dans cette situation, que l'on soit législateur ou membre de gouvernement, il nous faut toujours chercher la mesure, admettre la complexité et préférer la voie de la raison à la démagogie. Souvenons-nous des mots de Yasser Arafat, président de l'Organisation de libération de la Palestine, lorsqu'il a reçu en 1994 le prix Nobel de la paix aux côtés de Yitzhak Rabin, le premier ministre israélien et Shimon Peres, son ministre des Affaires étrangères. Il déclarait alors, et je cite, « Si nous ne parvenons pas à nourrir la paix pour qu'elle gagne en force, si nous ne lui donnons pas la possibilité de se développer, le pari pourrait être perdu et gaspillé. » Les efforts pour la paix ont été gaspillés. Le pari de la paix n'a jamais semblé aussi difficile. Le retrait total des colonies en Cisjordanie n'a jamais eu lieu. Au lieu de cela, nous avons insisté à l'accélération sans précédent de son morcellement et à la multiplication par quatre du nombre de colons israéliens. Le droit des Palestiniens n'ont jamais été pleinement respectés. Au contraire, ils ont été expropriés de leurs terres, leur circulation a été restreinte et l'accès aux soins a été gravement entravé par le blocus mené par Israël depuis 2007. Le sentiment d'injustice s'est donc enraciné. La construction du mur a fini d'éloigner physiquement et psychologiquement les Israéliens et les Palestiniens. Le processus de paix s'est délité et tous ceux qui se revendiquaient les partenaires de la paix au niveau international se sont bercés d'illusions en pensant que le conflit israélo-pacilistinien était devenu secondaire, que les souverances des Palestiniens s'effaceraient, que la situation se banaliserait. Ils ont finalement détourné le regard, ils ont échoué. Et soudain, le 7 octobre dernier, le Hamas, ennemi de la paix, a commis une vague d'attentats terroristes sur le sol israélien. Le Hamas a perpétré un massacre de masse, 1400 morts, un acte de barbarie impardonnable. Des femmes, des enfants, des vieillards ont été exécutés, brûlés vifs. 200 civils ont été enlevés et sont toujours séquestrés. La France demande leur libération et nous l'espérons rapide. L'ensemble de cet hémicycle s'est levé pour condamner ces massacres et exprimer sa solidarité avec le peuple palestinien. Et je souhaite aujourd'hui lui redire notre amitié et notre compassion face aux souffrances qui l'étreignent. Je veux aussi dire notre admiration pour celles et ceux qui en Palestine et en Israël continuent de croire à la paix, ils seront un élément déterminant pour une paix durable. Les attaques du Hamas étaient planifiées, préparées et répondent à des objectifs précis. Terroriser le peuple israélien et isoler Israël par rapport à ses partenaires régionaux. En effet, il est possible que cette attaque ait été déclenchée pour affaiblir les accords d'Abraham pour rendre impossible la reconnaissance d'Israël par l'Arabie Saloudite et au final impossible la paix au Moyen-Orient. Par sa vengeance aveugle, le gouvernement israélien tombe dans le piège tendu par le Hamas. Le respect des droits humains est le seul rempart face à la barbarie. Le droit à la légitime défense n'est pas sans limite. Le droit à la légitime défense ne justifie pas de commettre des crimes de guerre. Le droit à la légitime défense ne justifie pas d'affamer 2,3 millions de personnes dont 1 million d'enfants. Le droit à la légitime défense ne justifie pas de les priver d'eau, de bombarder des écoles ou des postes de secourisme. 5 000 palestiniens ont été tués dans la bande de Gaza depuis le début de la guerre, dont au moins 1 900 enfants. Le manque de carburant met en péril le fonctionnement des hôpitaux, met en péril les soins apportés aux plus de 14 000 blessés et la vie de 120 nouveaux-nés prématurés actuellement dans des couveuses. En Cisjordanie également, les civils palestiniens font l'objet d'une violence meurtrière. 90 personnes ont été assassinées par des colons ou des shemda israéliens depuis le 7 octobre. Nous condamnons sans réserve les crises de guerre commises par le gouvernement israélien. Les civils doivent être protégés, point. Il n'y a pas de mais possible. Rien ne justifie de faire mourir des innocents, qu'ils soient israéliens ou palestiniens. L'apathie à la souffrance de l'autre, la négation de son humanité sont les prémices des pires atrocités. La riposte du gouvernement de Netanyahou est inacceptable d'un point de vue moral et non conforme aux droits. La France dans l'Union européenne doit être ferme face au gouvernement israélien et elle doit réaffirmer l'exigence d'une pause humanitaire et d'un cessez-le-feu. La France doit conserver une voie équilibrée. Aujourd'hui, cette voie est affaiblie. Mais quoi de plus normal ? Ce week-end, la ministre des Affaires étrangères parle avec ses homologues au Caire, tandis que la présidente de l'Assemblée nationale se rend à Tel Aviv et elle porte des paroles qui nous semblent contradictoires. Le président de la République se rendra sur place uniquement demain, bien après son homologue américain ou allemand. La France est en retard, elle est brouillonne, elle est confuse et par conséquent, elle est inaudible. Et toutes celles et ceux qui interfèrent avec la parole de la France en apportant un soutien inconditionnel à la riposte de Netanyahou commettent une faute lourde. Ils fragilisent le chemin vers la paix. En tout premier lieu, la grandeur de la France doit déjà de reposer une résolution au Conseil de sécurité de l'ONU en incluant la pause humanitaire, pause humanitaire qui, grâce notamment au travail des écologistes, est devenue la position officielle du Parlement européen et a été adoptée dans sa très grande majorité. La pause humanitaire est l'outil permettant un arrêt immédiat des bombardements afin de sécuriser la fourniture de biens de première nécessité aux habitants de Gaza et doit permettre d'aboutir à un cessez-le-feu. Alors que cette position est aujourd'hui majoritaire à l'ONU, la France doit user de tout son pouvoir diplomatique pour que les États-Unis n'utilisent pas de nouveau leurs droits de veto à l'encontre du respect de cette pause humanitaire. Elle sera le socle sur lequel nous pourrons bâtir un cessez-le-feu négocié entre l'ensemble des partis. Oui, la France dans l'Union européenne au nom des valeurs qu'elle défend doit exiger un cessez-le-feu. Elle doit dépasser son rôle de force facilitatrice de dialogue pour devenir une puissance participant activement à la restauration de la paix. Oui, la France dans l'Union européenne doit appeler un cessez-le-feu car c'est une position juste et une position humaniste. Juste car la communauté internationale a sa part de responsabilité dans la tragédie qui coûte la vie aux Israéliens et aux Palestiniens. Humaniste car on ne peut laisser mourir sans agir des milliers de femmes et d'enfants. La France dans l'Union européenne doit appeler un cessez-le-feu car les risques d'escalade du conflit au niveau régional et potentiellement au niveau mondial sont réels. La France dans l'Union européenne doit appeler un cessez-le-feu car cette guerre nourrit celles et ceux qui veulent nous entraîner dans une prétendue guerre des civilisations. Elle renforce le poids de la Russie, de l'Iran et de la Chine. La France dans l'Union européenne doit faire vivre l'espoir et la solution à deux États. Deux États, c'est la seule solution pour permettre à chacun de disposer de sa propre souveraineté alimentaire, de sa souveraineté énergétique, de sa souveraineté industrielle, de sa souveraineté sociale. C'est la seule solution pour permettre aux Israéliens de vivre en sécurité et aux Palestiniens de vivre libres. Nous avons abandonné cette solution d'espoir. Nous avons perdu le chemin de la paix. Il est temps de le retrouver. La voie de la paix doit pouvoir s'exprimer dans les rues françaises. La voie de la solidarité avec le peuple palestinien doit pouvoir s'exprimer librement. La liberté d'expression, la liberté de manifestation sont indispensables au bon fonctionnement d'une société démocratique. Les interdictions de manifestation, arbitraires et sélectives, doivent absolument cesser. s'hier à Paris, le rassemblement Place de la République a pu se tenir et je m'en réjouis. Sommedis en Isère, le rassemblement avait été interdit par un arrêté préfectoral. La France doit être la voie de la paix. C'est ainsi que nous honorerons les mémoires de celles et ceux qui sont battus pour la paix et qui avaient mis en nous leurs espoirs pour continuer leur combat. Déjà en 1994, Isaac Rabin déclarait « Il n'y a qu'un seul moyen radical de sanctifier la vie humaine. La seule solution radicale est une paix réelle. » C'est d'ailleurs le courage inouï de ce message qui lui coûtera la vie quelques mois plus tard. Alors soyons les partisans de la paix. Oui, nous le savons, le churras sera long, le chemin sera difficile, il exige un engagement sans faille, il exige d'être sans ambiguïté, il exige un travail diplomatique acharné, un processus pour aboutir à la création de deux États pour que chaque enfant, enfant d'Israël, enfant de Palestine, puisse vivre leur vie, vivre leur rêve à l'abri de la haine et de la mort. La paix n'est pas une invocation naïve. Elle est l'une des plus hautes réalisations de l'humanité, mais aussi l'une des plus fragiles. Chers collègues, mesdames et messieurs les ministres, la paix n'est pas un acte de foi, elle est un acte de courage. Je vous remercie. La parole est à monsieur Fabien Roussel pour le groupe gauche, démocrate et républicaine. Madame la Présidente, madame la Première Ministre, mesdames et messieurs les ministres, mes chers collègues, depuis ce terrible samedi 7 octobre, l'humanité a sombré dans l'horreur, dans la barbarie, du terrorisme avec des actes de torture, des mises en scène que nul ne pouvait imaginer. Ce jour-là, 1400 Israéliens, des vieillards, des jeunes, des femmes, des femmes enceintes, des enfants, des bébés ont été délibérément tués, sauvagement assassinés. Les témoignages qui arrivent chaque jour de ce massacre à l'encontre de civils Israéliens soulèvent le cœur, nous pensions le XXIe siècle débarrasser des horreurs du siècle dernier. Hélas, il s'écrit encore avec le sang d'innocents. Hélas, des hommes sont encore capables du pire. L'humanité n'a rien retenu de son passé. À cette barbarie, le gouvernement d'Israël répond par un déluge de feu, par un blocus total, par une punition collective qui s'abat sur les 2,5 millions et demi de civils Gazaouis, sur les écoles, les centres de santé, sur les personnels de l'ONU, des ONG, mais aussi sur les otages retenus, dont nos compatriotes. C'est la démesure dans l'horreur. À la haine du Hamas, organisation islamiste, terroriste, répond la haine d'un gouvernement israélien d'extrême droite. La haine, toujours la haine. Je pense à cet instant avec émotion à la barbarie de la Seconde Guerre mondiale, à notre histoire nationale, à nos aïeuls qui se sont engagés dans la résistance contre l'occupant nazi sans jamais s'en prendre à des civils. Aux 27 otages de Châteaubriand fusillés le 22 octobre 1941, parmi lesquels le jeune Guy Mocké, 17 ans, à qui nous avons rendu hommage hier après-midi et qui nous a écrit « Vous qui restez, soyez dignes de nous, les 27 qui allons mourir. » Être digne d'eux de notre histoire, c'est être présent aujourd'hui pour apporter toute notre solidarité au peuple israélien meurtri dans sa chair. C'est être aux côtés des 30 familles de nos compatriotes tués. C'est aussi de tout faire pour exiger la libération des otages retenus actuellement à Gaza. Être digne d'eux. C'est aussi avoir les mêmes larmes, la même émotion, la même colère devant ces 4 400 civils palestiniens tués, 1 800 enfants, des vieillards, des jeunes, des femmes, des femmes enceintes, des bébés, morts sous les bombardements aveugles de l'armée israélienne. Nous ne pouvons pas avoir d'indignation sélective. Notre émotion, notre écolère doivent être la même pour chaque enfant qui meurt aujourd'hui en Israël ou en Palestine. Chacun a besoin de sécurité, d'eau, d'électricité, de soins, d'école. C'est pourquoi nous demandons que la France appelle à un cessez-le-feu immédiat et condamne sans réserve l'opération qui a cours en ce moment dans la bande de Gaza où plus de 2 millions de civils palestiniens sont pris au piège avec les otages israéliens, où l'aide humanitaire arrive au compte-gouttes, où des bâtiments civils comme ceux de l'ONU sont détruits ainsi que 20 000 logements, où 29 membres des personnels de l'ONU font aussi partie des victimes. Le droit à la légitime des vances du gouvernement d'Israël n'autorise pas les crimes de guerre. Face à ces morts, à ces images insoutenables qui arrivent en France, la haine passe les frontières et s'invite dans notre pays. Les prémices des pires affrontements sur notre sol national sont déjà visibles. Ne les laissons pas s'installer. Nul ne doit être stigmatisé, insulté, menacé, qu'ils soient juifs, arabes ou musulmans. Le racisme comme l'antisémitisme n'ont pas leur place dans notre pays. Encore moins les propos faisant l'apologie du terrorisme. C'est pourquoi, plus que jamais, les voix de la paix doivent pouvoir s'exprimer. Les rassemblements pacifiques qui appellent aujourd'hui à s'élever contre l'ensemble de ces crimes, qui dénoncent le terrorisme et appellent à la paix, au cessez-le-feu, à la fin du blocus criminel et à l'ouverture de négociations pour qu'enfin un État palestinien puisse voir le jour aux côtés d'un État israélien, ces manifestations ne peuvent être interdites. Chaque parole compte, chaque décision pèse. C'est pourquoi, Madame la Première Ministre, nous avons besoin d'entendre votre gouvernement avec une voix forte en direction des peuples du Proche-Orient, qui condamnent le terrorisme mais qui condamnent aussi la vengeance criminelle du gouvernement Netanyahou. Vous avez commencé à le dire aujourd'hui. Faire gagner la paix, rejeter la haine, c'est faire respecter le droit et la justice. Et la France a su prendre par le passé toutes ses responsabilités comme lorsque Jacques Chirac refusa de participer à l'invasion de l'Irak et de s'aligner derrière une opération vengeresse des États-Unis. Opération qui a d'ailleurs totalement déstabilisé la région en l'espace de 30 ans. De même, la France doit pouvoir agir auprès de l'Union européenne pour qu'elle aussi, avec fermeté, appelle au cessez-le-feu et mette fin à la spirale de la guerre et au blocus criminel contre Gaza. Le chaos n'a jamais été dans l'intérêt des peuples et encore moins dans le fait de condamner un peuple à vivre dans une prison à ciel ouvert, à subir un blocus provoquant la misère et la pauvreté comme c'est le cas depuis 16 ans à Gaza. 16 ans, 16 ans de blocus, n'est-ce pas sur ce terreau que se développent le terrorisme et l'islamisme radical et qui conduit en Israël comme dans le roi à l'arrivée au pouvoir des mouvements d'extrême droite les plus racistes et les plus fondamentalistes. Oui, la responsabilité de la France est grande, certainement, d'avoir mis de côté ces dernières années la question palestinienne. Notre responsabilité est d'autant plus grande que le risque d'embrasement est là, sous nos yeux. La colère des pays arabes monte autant contre le siège de Gaza et le massacre de masse des Palestiniens que devant la passivité du monde occidental. Y aurait-il deux poids, deux mesures en matière de violation du droit international ? Madame la Première Ministre, il est temps d'agir, de passer du temps de la seule émotion à celui de la condamnation et de l'action. Il est temps de demander le respect de ces dizaines de résolutions de l'ONU adoptées mais jamais appliquées, en particulier toutes ces résolutions qui appellent à la fin de l'occupation, de la colonisation et à une solution à deux États. C'est la position historique de la France que vous avez rappelée. Nous vous demandons de franchir un pas en ce sens et de reconnaître l'État de Palestine comme notre Assemblée l'a voté majoritairement le 2 décembre 2014 ici même dans une résolution numéro 439. où il faut imposer le respect du droit mettre fin à des décennies de duplicité d'amnésie coupable de la communauté internationale sur la question palestinienne. Quelle erreur de croire que cet oubli aurait pu effacer l'aspiration d'un peuple à vivre libre comme l'a dit M. Bourlange tout à l'heure. Sur nous tous pèse désormais la responsabilité d'imposer une voie politique qui aussi étroite fut-elle reste la seule possible pour que les peuples israéliens et palestiniens puissent coexister en paix et en sécurité. À l'heure où nous n'avons jamais été aussi proches d'un conflit généralisé qui emporterait toute la région avec un conflit direct entre l'Iran Israël et les Etats-Unis. À l'heure où les autorités iraniennes excitent la colère des populations et téléguident les mouvements terroristes contre l'État hébreu et ses alliés. Nous demandons que la France membre du Conseil de sécurité exprime sa propre voix en toute indépendance et appelle à un cessez-le-feu immédiat qu'elle porte ce flambeau de la paix et renoue avec une politique diplomatique qui respecte tous les peuples de la région et qu'elle agisse avec fermeté pour empêcher l'embrasement global du Proche et Moyen-Orient qui créerait toutes les conditions des pires affrontements. Madame la Première ministre les députés communistes et ceux du groupe GDR qui se sont toujours battus pour le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes qui dénoncent depuis tant d'années l'occupation subie par le peuple palestinien qui réclament depuis toujours une solution à deux états pour ces deux peuples afin qu'ils puissent vivre en paix continueront de s'engager toujours pour une telle solution et pour la paix entre les peuples israéliens et palestiniens. Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est à M. Benjamin Saint-Hubert pour le groupe Liberté indépendant Outre-mer et Territoire pour une durée de dix minutes. Merci. Merci. Madame la Présidente, Madame la Première Ministre, Mesdames, Messieurs les Ministres, chers collègues. Lorsqu'il s'agit d'évoquer la situation au Proche-Orient, malheureusement, la parole publique éclipse souvent la mesure, l'intelligence et la raison pour convoquer à tort, posture, outrance et passion. Dans ces temps si profondément bouleversés, ne comptez pas sur moi et sur les membres de mon groupe pour participer à l'affaissement du débat public et de la parole publique. Nous sommes ici à l'Assemblée nationale, élus de la nation pour dire ce que nous croyons être juste, être sage, pour ce que pourrait être le rôle de la France, les priorités immédiates et les priorités du long terme, la priorité absolue de la désescalade, de la libération permise espérée des otages, de l'acheminement effectif de l'aide humanitaire, notamment dans la bande de Gaza, les priorités à long terme, celles qui nous obligent tous au-delà des clivages partisans, la lutte contre le terrorisme et la construction effectif du processus de paix. Cela nous oblige à la mesure, à choisir les mots, à caractériser les faits. Le 7 octobre dernier, une attaque terroriste sans précédent a assassiné plus de 1400 personnes en Israël. Il n'avait pour défaut que d'être israéliens. Et c'est cela qu'il faut dire avec clarté, cette inacceptable réalité qu'il nous faut pouvoir mener, nommer pour ensuite la combattre. Ce 7 octobre, le Hamas, organisation terroriste, a perpétré un attentat de masse qui aura évidemment une déflagration dans le monde entier. La question qui nous est posée à nous qui sommes issus d'une grande démocratie est de savoir si une démocratie attaquée a le droit de pouvoir se défendre. Nous le savons puisque nous sommes nous-mêmes de ceux qui ont été attaqués par des attentats terroristes. La réponse, elle doit être à la hauteur des exigences de la situation, proportionnée, conforme aux droits internationaux et humanitaires. nous savons que ni la rage ni l'aveuglement ne peuvent construire des réponses adaptées. Nous savons aussi, parce que nous l'avons comme d'autres éprouvé, que le droit à la sécurité pour Israël, que le droit à la sécurité pour les Israéliennes et les Israéliens sera, quoi qu'en veuille certains, conditionné à la réalité de la reconnaissance de l'État de Palestine. Nous savons depuis trop longtemps que le chemin de paix espéré par toutes celles et ceux qui regardent la situation au Proche-Orient avec responsabilité passera par la capacité à construire une réponse à l'urgence de la situation palestinienne. Nous avons, et nous le savons, une responsabilité collective à travers les Nations Unies. Il ne s'agit pas ici d'opposer les souffrances. Il ne s'agit pas ici de tenir une comptabilité macabre qui viendrait à faire penser que certaines morts sont plus pesantes que d'autres. Les souffrances, elles sont légitimes. Elles doivent être entendues. On ne sacrifie pas des civils israéliens à travers l'action du Hamas comme on ne peut pas accepter le sacrifice des populations civiles à Gaza en réponse. Nous devons mesurer la parole de la France. Nous devons savoir dire les choses avec netteté, vouloir la sécurité pour Israël, vouloir la sécurité pour les Israéliens. C'est aussi pointer du doigt la responsabilité du tournant politique qu'a représenté la prise de responsabilité de Benjamin Netanyahou. Parce qu'à ce moment-là, nous n'avons pas dit les choses avec autant de clarté que nous pouvons le faire aujourd'hui. Que la politique de colonisation qui a repris, que la négation même par un certain nombre d'entre eux de ce qu'est la Palestine, que l'entrée au gouvernement Netanyahou de force de politique d'extrême droite conduirait forcément à une situation inextricable. Nous devons le dire avec force. Dans un monde où les radicalités font plus de bruit que la modération, nous avons éliminément besoin de modération. Et du côté de l'organisation palestinienne qu'il nous faut refondre est évidemment du côté d'Israël. Parce que nous sommes la France, parce que nous sommes un grand pays démocrate, nous sommes aux côtés d'Israël attaqués en son cœur. Comme nous sommes aux côtés des populations civiles qui sont les premières victimes de ce que nous connaissons aujourd'hui. Comme nous sommes encore et naturellement aux côtés des Palestiniens qui vivent dans cette prison à ciel ouvert que tant avant moi ont décrit. Le rôle de la France, c'est un rôle éminemment important à l'échelle internationale. Nous devons retrouver avec force la capacité à accompagner notre allié qu'est l'État israélien, tout en disant avec haute force et de clarté que la sécurité du monde passe par la possibilité du concert des Nations Unies de construire le chemin de la paix qui est plus difficile, plus exigeant et sans doute plus long que les postures et que les caricatures que certains choisissent d'utiliser. Le dire aujourd'hui, c'est se battre pour faire en sorte que dans un monde si tourmenté, la question de la désescalade soit au cœur des actions du président de la République et de la diplomatie française. C'est la possibilité de mettre en sécurité nos ressortissants français qui sont encore à l'heure où nous parlons bloqués à Gaza. C'est la possibilité et la nécessité de faire en sorte que l'aide humanitaire arrive auprès des populations civiles qui sont les premières sacrifiées et premières victimes dans ce conflit. Mesdames, Messieurs, cette situation au Proche-Orient nous oblige tous. Nous devons mesurer l'écho des discours qui sont portés ici en France. Le pays des Lumières, c'est celui qui se doit d'éclairer le chemin de l'avenir et particulièrement de la tolérance, du respect, de la différence et de la capacité à vivre ensemble. Dans un certain coin du monde, il est quasi devenu impossible de permettre aux différences de cohabiter les unes avec les autres. C'est dans la justice, dans le droit et la sagesse que nous construirons une perspective de paix, seule perspective qui soit souhaitable pour notre monde. Je vous remercie. Merci beaucoup, mon cher collègue. La parole est à M. Mathieu Lefèvre pour le groupe Renaissance. Madame la Présidente, Madame la Première Ministre, Madame, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, dans une des petites maisons du kibout de Pézib, de Berry, dans laquelle nous nous sommes rendus, avec vous, Madame la Présidente, avec le kester Ciotti et avec Meir Habib hier, une photo du sourire, une photo de la joie d'une famille décimée était encore debout malgré le désastre. Les sourires persistaient malgré l'odeur de mort et les traces de sang qui jonchaient le sol. Ces odeurs et ces sourires, mes chers collègues, continueront à nous hanter pendant de nombreuses années encore et nous serons ici pour en témoigner aussi longtemps que nécessaire. Nous n'y sommes pas allés camper ainsi que là, dit M. Mélenchon depuis les profondeurs antisémites abjectes de l'histoire. Nous sommes venus nous incliner devant l'indicible, nous sommes venus nous incliner devant la douleur du peuple d'Israël, ce qu'aurait dû faire tous les républicains de ce pays. Des enfants égorgés, des femmes éventrées, des familles brûlées vives ou déchirées par l'attente insupportable de leurs proches retenus en otage. Les mots ne parviennent pas et ne parviendront jamais à rendre compte de la barbarie islamiste et nous devons toutes et tous rendre hommage à notre présidente courageuse Yael Brown-Pivet pour avoir eu le courage d'en témoigner car rien ne serait pire que l'oubli. Nous vous disons, Mme la Présidente, que nous sommes indéfectiblement à vos côtés, que l'histoire condamnera lourdement ceux qui font raisonner ces heures sombres. Nous vous disons notre soutien affectueux et l'immense respect qu'impose votre dignité face aux petits profiteurs de l'antisémitisme électoral. Mesdames et Messieurs les députés, vous me permettrez également d'avoir une pensée singulière pour les victimes françaises de cette attaque ignoble comme pour les otages retenus dans une attente insupportable. Je pense à eux et nous pensons à leurs proches. Nous leur disons que la France est à leur côté et qu'elle ne les abandonnera jamais. Mesdames et Messieurs les députés, face à cet acte de barbarie, face à ce que nous n'avons pas pleur d'appeler un véritable pogrom, face à la haine du peuple juif et à la volonté de destruction de son État, nous disons le soutien indéfectible que nous lui devons à son peuple, à sa sécurité et à son devoir à la défendre. Mesdames et Messieurs les députés, face à cet acte de barbarie, les mots ont un sens et les silences sont coupables. Notre responsabilité dans le débat public est de nommer les choses. Oui, nous faisons face à un groupe terroriste barbare, pas à des forces armées palestiniennes. Mais être sur le même plan une organisation terroriste islamiste et la plus grande démocratie du Proche-Orient est une faute morale et politique. Peut-être est-ce là, mes chers collègues, la pire façon de soutenir le peuple palestinien que de le confondre avec ses barbares. Nous le disons sans scier, mes chers collègues, le monde ne sera pas en paix tant que la vie d'un Israélien sera en danger et tant que demeurera en vie le dernier des terroristes islamistes. Et nous le disons non moins clairement, mes chers collègues, toutes les mesures qui permettent d'aider et d'épargner les civils mais aussi les journalistes à Gaza doivent être prises et c'est l'honneur d'une grande démocratie comme d'Israël que de respecter le droit humanitaire international. La France y veillera comme elle y a toujours veillé. Et je vous le dis non moins solennellement, mes chers collègues, ceux qui sont incapables d'accoler le mot terroriste à ces hordes de barbares, ceux qui ont qualifié de force de résistance les meurtriers des rescapés des camps, ceux qui avaient échappé à leurs bourreaux nazis mais pas aux islamistes, ceux qui ont osé parler du parti de l'étranger, ceux-là ont sali la République, la voix de la France, son histoire et portent une lourde responsabilité dans le risque d'importation du conflit sur notre sol. De ce point de vue, mesdames et messieurs les députés, je voudrais ici dire aux Juifs de France que nous sommes plus que jamais à leur côté. Je voudrais leur dire que la lutte contre l'antisémitisme est le combat de la nation tout entière et que la réponse de l'État sera implacable face à la moindre attaque, face à la moindre insulte, face à la moindre menace envers nos compatriotes de confession juive. Vous me permettrez ici de saluer le travail courageux de nos forces de l'ordre qui risquent leur vie pour protéger la nôtre, pour protéger nos écoles, pour protéger nos lieux de culte sous l'autorité du ministre de l'Intérieur. Nous savons ce que nous leur devons et nous pensons à eux. Oui, nous serons toujours à leur côté pour affirmer que l'antisionisme est devenu l'un des pires oripeaux de l'antisémitisme, celui qui fait droit à une forme d'antisémitisme démocratique parce qu'il se drape dans sa pseudo-dignité antiraciste. Et tous les républicains de ce pays nous le combattrons partout, dans les écoles, sur les réseaux sociaux, dans les universités et dans les consciences. Parce que l'antisémitisme, mes chers amis, c'est aussi le sismographe des mots de notre société. Et s'il gangrène autant de conscience, disons-le clairement, c'est d'abord parce qu'il est légitimé par de trop nombreux discours politiques, à commencer par le Rassemblement national dont nous attendons toujours la condamnation des prises de position familiale. De ce point de vue, les mots de M. Mélenchon ne sont hélas que le dernier épisode d'une dérive communautariste et hontée, le dernier avatar d'une série de coïncidences qui n'a plus rien de hasardeux. Le tweet de Mme la Présidente Panot sur la rafle du Veldiv, l'accueil de M. Salah Amouri à l'Assemblée nationale, la rencontre avec M. Corbyn, la résolution qualifiant Israël d'un État apartheid. Cette mascarade, mes chers collègues, n'a que trop duré. Face à elle, nous, Européens et Républicains convaincus, nous continuerons à rester unis, à emprunter le seul chemin qui vaille et qui est celui de la République. Nous ne tomberons jamais dans le piège de la division. Ce chemin, c'est celui que nous devons continuer à emprunter ensemble, autorité religieuse, société civile, élu, sans stigmatiser, sans confondre islam et islamisme, sans céder à la terreur que recherchent ceux qui rêvent de nous désunir. Ce chemin, mes chers collègues, nous continuerons à l'emprunter avec tous les Français qui savent que ce qui se joue aujourd'hui, c'est une part de notre liberté et de notre métier d'homme. Parce que, mes chers collègues, de Sderot à Arras, en passant par Bruxelles, c'est le même ennemi de nos démocraties et de nos valeurs que nous devons affronter jusqu'à la mort et qui porte un nom, le terrorisme islamiste. Nous le devons à Samuel Paty, nous le devons à Dominique Bernard, car nous savons qu'en France comme en Israël, les lumières ne s'éteignent jamais. Enfin, mes chers collègues, la condamnation des crimes terroristes du Hass et l'urgence de la situation n'excluent en rien de penser à la suite et de réunir dès que possible toutes les conditions d'une perspective politique pour une paix durable au Proche-Orient. Ces conditions, mes chers collègues, nous les connaissons tous, la garantie absolue de la sécurité de l'État d'Israël et la création d'un État palestinien. Depuis le début du conflit, le Président de la République est l'un des leaders mondiaux avec Madame la Ministre des Affaires étrangères les plus impliqués dans la recherche d'une solution immédiate à la crise comme d'une démarche politique à plus long terme. La voix de la France compte au Proche-Orient. Je crois que nous nous honorerions tous, toutes et tous, à tout faire pour la soutenir et pour tenter d'éviter avec le Président de la République et grâce à l'effort d'implication que sa position lui confère dans le monde, l'embrasement de la région. Là encore, mes chers collègues, je crois que le seul chemin qui vaille, c'est celui de l'unité, de l'unité pour aider le Président de la République dans ses efforts, de l'unité pour retrouver le seul chemin que nous connaissons et que nous devons connaître et qui est le chemin du dialogue et de la paix. La division, mes chers collègues, elle est l'amie de la haine et toujours, dans les moments de gravité qui fondent son destin, notre nation, notre grande nation a su transcender les clivages pour dépasser les obstacles que l'histoire a mis sur son chemin. Puissions-nous, mes chers collègues, y parvenir ensemble, républicains de ce pays. Je vous remercie. Merci beaucoup, mes chers collègues. La parole est à Madame la Présidente Le Pen pour le Rassemblement national pour une durée de 15 minutes. Madame la Présidente, Madame la Première Ministre, Mesdames et Messieurs les Ministres, chers collègues. Il y a quelques semaines encore, Israël et certains pays arabes avaient entrepris de se mettre en route vers une normalisation des relations faisant naître l'espoir de la paix dans cette région du Proche-Orient, berceau de plusieurs civilisations mais aussi théâtre de bien des luttes armées. Malheureusement, pour une organisation terroriste islamiste, le Hamas, sans doute soutenu par des régimes guidés par la haine d'Israël, cette promesse d'apaisement était insupportable. Ainsi, le 7 octobre dernier, cette terre du Proche-Orient, la terre même d'Israël, a une nouvelle fois été baignée par le sang de plusieurs centaines d'innocents, bébés, femmes, hommes et vieillards israéliens et trente de nos compatriotes. Depuis plus d'un demi-siècle, les atrocités de la Shoah, le peuple juif n'avait pas connu un tel massacre. S'il appartiendra aux instances internationales compétentes de dire si ces atrocités sont des crimes contre l'humanité, il est certain que ces attaques sont un crime contre les hommes et un crime contre la paix et en cela, elles devraient être condamnées sans réserve par tous ceux attachés à la vie, à la justice et à la dignité. Les conséquences de cette attaque sont désormais multiples. La première est bien entendu la riposte d'Israël. Cette riposte est tout à fait légitime. Comme l'a rappelé à de multiples reprises l'ONU, Israël a le droit de se défendre et je considère même que c'est un devoir de l'État israélien de défendre sa population. Ce droit à se défendre n'est bien sûr pas inconditionnel mais doit se faire dans le respect du droit international et des droits de l'homme. Le statut démocratique de l'État israélien apparaît pour nous, Français, comme une première garantie du respect par Israël de ce droit. De la même manière que la riposte d'Israël est légitime, la protection de la population civile de Gaza l'est aussi. Je ne peux qu'être soulagée par les images de ce week-end des camions apportant aux populations de Gaza des vivres. Car, Madame la Première Ministre, vous avez eu raison de rappeler que le Hamas n'est pas la Palestine. Je reconnais bien volontiers la complexité à protéger les civils car le Hamas, toujours plus enclin à l'ignominie, se sert de la population civile comme bouclier humain. Mais la grandeur de l'armée d'Israël sera justement de respecter ces règles que les terroristes du Hamas ont eux honteusement et lâchement bafouées. Voilà, chers collègues d'extrême-gauche, ce qui différencie la civilisation de la barbarie. Voilà ce qui différencie une armée régulière d'une organisation terroriste. Voilà pourquoi on ne demande pas à des terroristes de cesser le feu mais de déposer les armes et de libérer les otages. C'est tout. Cette attaque sera en outre, je l'espère, l'occasion d'une prise de conscience mondiale que l'islamisme est un fléau à combattre de toute urgence. Et la fascinade de Dominique Bernard qui suit la longue liste des victimes d'attentats en France comme les attentats déjoués récemment par nos services sont là pour nous rappeler que pour nous, Français, c'est une urgence bien réelle. Cette lutte contre le terrorisme islamiste doit commencer par l'interdiction des idéologies islamistes sur notre sol. J'ai, vous le savez, Madame la Première ministre, un texte prêt à être voté à cet effet. Pour en revenir au sujet qui nous réunit aujourd'hui, permettez-moi de vous présenter en quelques mots le rôle que je considère que la France devrait jouer et de quelle manière. Par ces liens historiques et stratégiques, la France est bien placée pour entretenir des relations avec tous. Elle l'est naturellement à Beyrouth, au Caire, à Abu Dhabi. Elle pourrait le devenir à Rabat, Koweït City et Mascate si elle le voulait. Elle doit le devenir à Ankara, Doha, Damas et Téhéran. Elle doit le redevenir à Moscou et à Pékin. Ce rôle d'intermédiation flexible et créatif, elle le jouait à merveille. Elle ne l'incarne plus au désespoir de nombre des pays que je viens de citer et d'autres sur le continent africain qui n'est pas l'objet de ce débat. Pourquoi la voix de la France est-elle si désespérante dans cette région tout particulièrement ? Parce que sa diplomatie a perdu de vue la nécessité de maintenir son indépendance, son équidistance et sa constance. La France ne peut porter sa voix que si elle adopte une posture non alignée. Elle peut et doit offrir une alternative solide et crédible au tête-à-tête avec les puissances extra-régionales. Dialoguant avec tous, connaissant chacun, disposant d'une force armée souveraine prête à l'emploi pour épauler ses alliés, la France est clairement à sa place dans ce rôle-là depuis des siècles. Ce rôle, elle l'a tenu avec courage en 2003, lorsque les néoconservateurs américains ont voulu remodeler la région par la force, jouant les apprentis sorciers, ce qui a durablement déstabilisé le Proche-Orient. La France seule a dit non et elle a eu raison. Ce rôle, elle l'a quitté en 2011, lorsque Nicolas Sarkozy a attaqué la Libye, provoquant un appel formidable d'air aux terroristes et aux réseaux de passeurs de migrants. Ce rôle, elle l'a aussi oublié durant les printemps arabes où elle a cru que l'islamisme serait soluble dans la démocratie, ce qui s'est payé par des vagues d'attentats en France. Après six ans de mandats d'Emmanuel Macron, nous ne pouvons que regretter le délitement de notre diplomatie. J'y vois deux causes. Tout d'abord, avoir accepté de laisser l'Union Européenne mettre en œuvre sa propre diplomatie. Le dernier voyage de l'allié des Républicains, devenu aussi celui de la majorité, Mme von der Leyen en Israël a à nouveau souligné l'ineftie de cette stratégie. L'autre cause est que la liste des pays avec lesquels Emmanuel Macron ne parle plus avec efficacité s'allonge dans le temps. Le président ne parle plus avec le Maroc, s'est fourvoyé dans une alliance algérienne par nature stérile, néglige la Tunisie, ne s'appuie pas assez sur l'Égypte qu'il a même critiqué en public en janvier 2019 et les Émirats arabes unis, partenaire stratégique dont il faut saluer l'engagement, ferme contre le frérisme alors que la France est si laxiste contre lui. Il ignore les capacités de médiation d'Omane et du Koweït, a perdu le contact étroit qu'elle avait avec le Qatar, ne dialogue ni avec la Syrie ni avec l'Iran, deux pays avec qui pourtant le monde arabe a normalisé ses relations diplomatiques, tense inutilement le Liban et ignore souvent deux puissances, Russie et Chine, pour ne s'aligner au final trop souvent que sur les seuls États-Unis. Dans ce désert qu'est sa diplomatie régionale, où sont les vrais alliés de la France, ses relais et ses réseaux d'influence ? Sans eux, la voix de la France est muette, pire. Sans eux, la France n'anticipe pas les attentats. Je l'ai dit, durant la campagne présidentielle, le sectarisme de la diplomatie française actuelle met directement les Français en danger. Cette diplomatie du déni est une erreur lourde que la France a payée cher. Dialoguer avec un État n'est pas approuver son régime, mais couper irrémédiablement le contact avec ce dernier mène à l'impasse complète et à l'impuissance. De même, dialoguer avec son seul standard de valeur en tête conduit à l'incompréhension des situations et à la même impuissance, c'est ce qui vous arrive. Dialoguer avec tout le monde suppose enfin d'avoir de bons diplomates. Or, la réforme des carrières diplomatiques voulues à marche forcée par Emmanuel Macron met à bas l'édifice du corps des conseillers et ministres plénipotentiaires. Je le redis, l'indépendance seule permet d'être informée, écoutée, respectée et donc de peser. Mais elle ne suffit pas comme ce conflit le démontre. Le deuxième principe auquel le général de Gaulle était particulièrement attaché était celui de l'équidistance. Celle-ci impose de tenir compte des intérêts et des arguments de chacune des parties en tentant d'éviter un positionnement a priori. Cette position qui met la France comme point d'équilibre appelée équidistance lui donne une voix plus puissante encore lorsqu'en cas de violation manifeste des règles qui régissent l'organisation des nations, elle contente cette violation. Mais elle permet aussi de conserver une efficacité lorsqu'il s'agit de proposer aux protagonistes une solution peut-être impossible à première vue mais que le temps finira par rendre acceptable. En cela, chacun doit comprendre que l'équidistance n'empêche pas la France de prendre position. Bien au contraire, elle donne à cette position une force et un crédit particulier. Elle est donc l'inverse de la folie promue par certains dans cet hémicycle qui consiste à mettre un trait d'égalité entre l'agresseur et l'agresser ou pire encore entre un groupe armé terroriste et un État démocratique. Que dicte-t-elle pour répondre à l'actualité ? Que l'existence d'Israël, tout comme son droit à la sécurité, ne saurait être niée, comme ne saurait être niée le droit des Palestiniens à bénéficier un jour d'un vrai État. Que l'offensive terrestre qui se prépare peut durablement affaiblir le Hamas terroriste et cet heureux, mais ne résoudra sans doute pas le conflit politique entre Israël et la Palestine. Que le déplacement de population vers le Sinaï ou Negev ne fera qu'attiser la haine des populations déplacées en retour et déstabilisera l'Égypte voire la Jordanie. Que le peuple israélien et le peuple palestinien méritent considération et respect. Et que la solution politique des deux États dans des frontières reconnues apparaît comme un objectif certes ambitieux, mais incontournable pour apaiser cette si belle région. Cette solution que la diplomatie française doit continuer à porter n'était pas inexistante dans le débat politique en Israël. L'ancien Premier ministre intérimaire M. Lapid dans un discours à l'Assemblée générale des Nations unies le 22 septembre 2022 déclarait qu'un accord avec les Palestiniens basé sur deux États pour deux peuples est la bonne chose pour la sécurité d'Israël, pour l'économie d'Israël et pour l'avenir de nos enfants. Nous n'avons, disait-il, qu'une seule condition, qu'un futur État palestinien soit pacifique, qu'il ne deviendra pas une autre base terroriste à partir de laquelle le bien-être et l'existence même d'Israël seraient menacées. Ces voix aujourd'hui inaudibles compte tenu du traumatisme que vient de vivre Israël savent que paradoxalement la sécurité d'Israël ne passera que par un règlement politique visant à créer un vrai État palestinien qui serait alors tenu pour responsable aux yeux de la communauté internationale de la lutte contre ou de la complaisance avec les groupements armés terroristes sur son sol. Cette vision paraît du fait de la terrible actualité irréaliste pour les protagonistes mais la France doit continuer à la promouvoir. Cette insistance à promouvoir une médiation en dépit des vents contraires c'est aussi la constance d'une diplomatie qui ne se renie pas. La constance. La constance est en effet la troisième vertu cardinale de la diplomatie que je défends. La fameuse politique arabe de la France n'est pas une politique de coup de visite rapide ou de déclaration péremptoire c'est une vision de long terme s'appuyant sur des principes clairs. Le respect du droit international résolution des Nations Unies ou droit de la mer en Méditerranée orientale la légitime défense la condamnation inconditionnelle du terrorisme le dialogue permanent avec tous les pays clés de la région sans exception sans sectarisme mais avec l'objectif de défendre la sécurité des Français et les intérêts de la France. La formation de diplomates d'agents de renseignement et de militaires aux relations bilatérales le secret des intentions des actions et des décisions essentielles à la réussite de toute diplomatie loin des vanités personnelles. La défense des communautés chrétiennes d'Orient inséparables dans leur destin de celle de la France et de l'Occident face à la barbarie islète. L'attachement français à la laïcité qui lui fait rejeter les idéologies islamistes qu'elles soient salafistes fréristes et djihadistes. Ces grandes constantes-là ont été largement oubliées ces dernières années. Le bilan en est affligeant. La France n'est ni écoutée ni défendue ni respectée ni entendue. Alors face au chaos que M. Macron et ses gouvernements ont installé sciemment dans la diplomatie française et singulièrement dans cette région du monde, je redis avec force ici qu'il faut oui voler vers l'Orient compliqué avec des idées simples. Ces idées simples sont les principes clairs et éprouvés de l'indépendance, de l'équidistance et de la constance. C'est la déclinaison de ces principes et je conclurai là-dessus qui m'a guidé et proposé il y a quelques semaines un nouvel outil juridique pour protéger les libertés humaines, la diversité des civilisations, les richesses culturelles du monde et aider au règlement pacifique des conflits. Au Proche-Orient, à l'Est de l'Europe ou dans la bouillonnante Afrique, je crois que le chemin que... je crois pardon que le chemin de la paix ne pourra passer que par la reconnaissance préalable de deux certitudes. L'existence des nations participe à la diversité du monde et donc à la richesse de l'humanité et la considération des peuples et le respect des nations sont des principes essentiels à la paix et à l'harmonie du monde. Le pape Jean-Paul II expliquait à la tribune de l'ONU en 1995 la Déclaration universelle des droits de l'homme adoptée en 1948 à traiter de manière éloquente des droits des personnes. Il n'existe pas encore d'accord international analogue qui traite des droits des nations dans leur ensemble. C'est là un fait qu'il convient de prendre attentivement en considération étant donné les questions urgentes qu'il suscite dans le monde contemporain au sujet de la justice et de la liberté. Compléter le droit international dans ce sens c'est précisément l'objectif de la Déclaration des droits des peuples et des nations que j'ai présentée il y a quelques semaines. Profondément ancré dans la tradition diplomatique et politique de notre pays, les grands principes énoncés dans cette charte à commencer par l'égalité en dignité et en droit de tous les peuples et les nations pourraient servir de guide pour trouver demain un règlement au conflit israélo-palestinien prémisse à la normalisation des relations inter-étatiques au Proche-Orient. Cette proposition pourra devenir un outil que la France de tout temps créatrice de droits nouveaux pourra porter dans le monde. Notre pays retrouvera ainsi cette place si particulière dans le concert des nations. cette place que je crois beaucoup de pays du Proche-Orient attendent à nouveau. Cette place qui lui permet en même temps d'assurer la sécurité des Français, de promouvoir nos intérêts nationaux et de, comme le disait le préambule de la charte des Nations Unies, favoriser le progrès social et instaurer de meilleures conditions de vie dans une liberté plus grande. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. La parole est à Madame Constance Legris pour le groupe Prenaissance pour une durée de cinq minutes. Madame la Présidente, Madame la Première Ministre, Madame la Ministre, Messieurs les Ministres, sans doute faut-il le clamer haut et fort encore une fois ici, aujourd'hui, à la tribune de l'Assemblée nationale. Oui, nous condamnons sans ambiguïté, sans équivoque le Hamas et ses effroyables actes terroristes qu'on a mis à l'encontre d'Israël et des civils israéliens. Face au terrorisme, il n'y a ni explication, ni justification, ni contextualisation, jamais. Oui, nous exprimons avec force et détermination notre soutien et notre solidarité envers l'État d'Israël et le peuple israélien attaqué par la barbarie islamiste. Oui, nous soutenons Israël dans ses efforts pour se défendre et défendre son peuple contre le Hamas et ses atrocités dans le respect du droit international et en premier lieu le droit humanitaire international. En tant qu'allié et ami d'Israël, nous réaffirmons notre attachement à Israël et au droit d'Israël à exister dans la sécurité et dans la paix. Les pensées douloureuses en ce jour précis vont tout particulièrement vers nos 30 compatriotes assassinés par la masse et nos familles des otages dont nous partageons l'angoisse infinie. Je souhaite en venir à la situation en France et à ce qu'il est convenu d'appeler un peu journalistiquement l'importation du conflit. En réalité, le terrorisme islamiste qui vient de s'en prendre si tragiquement à Israël est le même que celui qui menace nos démocraties, nos valeurs, nos vies et qui, chez nous aussi, massacre et tue. C'est le même. Et à Arras, il y a quelques jours, c'est un professeur, un hussard noir de la République qui a succombé sous les coups de couteau d'un fanatique islamiste. La peur et l'inquiétude sont grandes chez beaucoup de nos compatriotes. Et il y a une réalité que nous ne devons pas esquiver, celle de la très forte augmentation des actes antisémites dans notre pays depuis le 7 octobre et l'attaque terroriste perpétrée par le Hamas contre Israël. En une quinzaine de jours, c'est quelque 588 actes antisémites qui ont été recensés. Ce sont les chiffres annoncés cet après-midi par le ministre de l'Intérieur et qui, très vraisemblablement, tiennent compte de ce qui s'est passé lors de la dernière manifestation Place de la République à Paris où l'on a entendu à nouveau des slogans et des mots d'ordre haineux et antisémites. Par comparaison, il y avait eu dans l'année 2022 436 actes antisémites et même si on peut estimer qu'il y avait certainement précédemment de la sous-évaluation, cette véritable flambée des actes antisémites dans notre pays inquiète, fait peur, fait honte. Elle inquiète, elle fait peur à nos compatriotes de confession juive, bien sûr, qui sont l'objet d'une forme d'assignation systématique à la situation au prochain. Cette assignation systématique des juifs de France à Israël. L'idée selon laquelle les juifs sont collectivement responsables des actions de l'État d'Israël est clairement l'une des formes contemporaines de l'antisémitisme telle que le définit la définition de l'antisémitisme établie par l'Alliance internationale pour la mémoire de l'Holocauste. définition que la France a adoptée et reconnue à la fois par la voix du Président de la République et par le vote de notre Assemblée nationale le 3 décembre 2019. Quels sont-ils ces actes antisémites qui augmentent si dangereusement ? Insultes, injures, menaces, menaces de mort proférées sur les réseaux sociaux, dans les rues, aux abords des synagogues, des écoles, lors de manifestations sur la voie publique, agressions physiques, tentatives d'incendie d'appartements occupés par des Français de confession juive encore tout récemment à Paris. Les ministres de l'Intérieur et de la Justice l'ont détaillé, il y a déjà eu 336 interpellations qui ont eu lieu et 196 enquêtes sont actuellement ouvertes, dont 47 pour apologie du terrorisme. La réponse de la Justice sera rapide, systématique, sévère. Ne nous y trompons pas, chers collègues, si l'antisémitisme ancien a subsisté en France comme ailleurs en Europe et pour nous ça n'a jamais été un détail. Des formes nouvelles d'antisémitisme sont apparues. La haine des Juifs multiséculaires, génocidaire, protéiforme, continue de ravager les poisons mortels qu'elle est, nos sociétés et la marche du monde. Cette haine des Juifs prend des habits neufs, faune. L'antisionisme en est un mortifère s'est répandu de plus en plus dans nos rues, dans nos réseaux sociaux, peut-être même sur certaines travées de notre hémicycle. Et elle est alimentée par l'islamisme, la haine d'Israël, le complotisme. Cet antisémitisme-là, masqué, sournois, pernicieux, engraine notre société. Il amène la violence, il fait peur, il nous fait honte. Car la République, ce n'est pas ça. La France, ce n'est pas ça. Quand un Juif est touché, c'est la République qui est touchée. Nous avons honte et nous devons collectivement être vigilants, combattre sous toutes ses formes l'antisémitisme qui gagne, encore une fois, notre société. Merci beaucoup, ma chère collègue. La parole est à madame Emmanuelle Ménard pour une durée de cinq minutes. Madame la Présidente, Madame la Première Ministre, Madame et Messieurs les ministres, chers collègues, quelle honte ! Encore sous le choc des scènes de violence jamais vues depuis la Shoah, ses plaies toujours béantes, ses otages toujours détenus, Israël se voit, une fois encore, accusé de toutes les turpitudes. Au Moyen-Orient, par ceux qui ont toujours voulu jeter les Juifs à la mer, mais aussi par certains qui siègent dans cette assemblée, les amis, les camarades du Hamas et de leurs affidés, comme ils se dépeignent eux-mêmes, les propagandistes de la haine d'Israël, en un mot, la gauche pogrom. Écoutez-les, ils condamnent, quand ils le font, les massacres commis par les terroristes du Hamas, mais du bout des lèvres. Ils butent sur les mots, ils se contorsionnent, se rétractent, hésitent encore avant d'appeler un tortionnaire par son nom, un terroriste par son nom, un antisémite par son nom. Ils ne sont pas seulement lâches, ils sont indignes. Pourquoi se donner la peine de vérifier l'origine d'un tir de roquette, puisqu'à leurs yeux, Israël est forcément coupable, Israël qu'il déteste. Grattez un petit peu et vous retrouverez la rhétorique antisémite de toujours. Et oui, ces messieurs-dames sont persuadés que leur électorat, celui des banlieues, est sensible à un antisionisme qui flirte avec l'antisémitisme. Alors allons-y, lâchons les chiens, approuvons les pires rassemblements, leur cortège d'ignominis, leur mise en cause d'Israël, mais aussi de la France. Qu'importe, cette gauche pogrom déteste presque autant l'un que l'autre. Des chiffres sont avancés par le Hamas. Ils sont pris pour argent comptant. On ne va quand même pas douter des affirmations d'un mouvement qui nie depuis toujours l'existence d'Israël. Alors au mieux, ils voient dos à dos un État démocratique, le seul de toute la région, et une organisation qui égorge des enfants, qui viole des femmes, qui torture des vieillards. Et ils réclament la paix. Comme si l'on faisait la paix avec une organisation qui ne veut rien d'autre que votre anéantissement. Les mêmes, d'ailleurs, réclament aussi la paix entre l'Ukraine et la Russie, sans se soucier que les troupes de Poutine occupent et mettent au pas des territoires appartenant à Kiev. Pourquoi s'embarrasser de tels détails ? Non, on ne fait pas la paix avec une organisation terroriste, comme le désire cette gauche donneuse de leçons, qui ici même voulait nous faire voter une résolution présentant Israël comme un pays d'apartheid. Cette gauche qui mène campagne contre les produits en provenance de kibbutz, un de ceux qui ont été la scène d'horreur dont nos amis juifs pensaient qu'elle ne pourrait plus se reproduire. Cette gauche qui n'hésite pas à s'afficher avec un Jérémy Corbyn, ce leader travailliste a mis, encore une fois, décidément, du Hamas et du Hezbollah. Cette gauche est toujours prête, sous prétexte qu'on manifeste dans les rues de quelques capitales, à appeler notre diplomatie, à baisser la garde, à se ranger dans le camp de ceux qui ne veulent pas prendre parti entre les uns et les autres. tous victimes, disent-ils. Des civils meurent et c'est terrible et nous devons nous battre pour qu'ils bénéficient de l'aide humanitaire dont ils ont impérativement besoin. Des civils meurent, ne choisissons pas entre les roquettes des nouveaux négationnistes et les missiles d'un État qui se défend. Un État qu'au fond, cette même gauche exègue parce qu'il ressemble bien trop à cet Occident qu'elle aborde. Face à des régimes plus autocratiques les uns que les autres, la France doit tout faire pour maintenir la perspective qui n'est malheureusement sûrement plus d'actualité aujourd'hui d'une solution à deux États pour éviter qu'un pays comme l'Iran ne profite de la guerre pour détruire la nation juive son ambition assumée. Comme le revendique aussi faut-il le rappeler la charte du Hamas. Et puis il y a les mots les mots assassins le voculaire recouvert de cendres la grammaire de la barbarie. Dans son tweet monstrueux d'hier M. Mélenchon le maître à penser de la NUPES a définitivement rompu avec ce qu'il aura attaché encore à notre République à notre France. En ciblant la présidente de notre Assemblée avec cette haine presque médiévale la France insoumise patauge désormais dans la boue de l'infamie. Quelle sera la prochaine étape ? L'appel au lynchage ? Quelle fin de carrière pitoyable pour un ancien sénateur socialiste ? Mais c'est vrai la Jellaba va si bien à Jean-Luc Mélenchon. Pour moi les choses sont claires nous ne devons avoir qu'une ligne de conduite le soutien total et inconditionnel à Israël car Israël joue une fois de plus sa survie et peut-être aussi la nôtre. Je vous remercie ma chère collègue. La parole est à monsieur Didier Martin pour le groupe Renaissance pour une durée de cinq minutes. Applaudissements Madame la Présidente Madame la Première Ministre Madame et Messieurs les Ministres Mesdames et Messieurs les députés dans notre pays une forme morbide de haine est à l'oeuvre. Monsieur le Ministre de l'Intérieur a indiqué une reculéissance inquiétante des actes antisémites et au-delà de la communauté juive aujourd'hui menacée la violence meurtrière a frappé un symbole de notre nation avec l'assassinat du professeur Dominique Bernard le 13 octobre 2023 presque trois ans jour pour jour après la mort de Samuel Paty. L'école républicaine une nouvelle fois a été attaquée par le terrorisme islamiste et avec elle a été bafouée la mission de l'éducation des jeunes de leur aimant cipation par la réflexion critique. Nous sommes donc engagés dans ce combat pour la liberté contre l'intégrisme religieux. C'est donc avec courage et résolution qu'il nous faut protéger la France et les Français contre la propagation d'un conflit né à l'étranger que certains voudraient transformer en conflit politique et interreligieux dans notre pays. Monsieur le Ministre de l'Intérieur face à la violence nous devons opposer nos forces de sécurité et de renseignement pour nous protéger. Il nous faut agir contre tous ceux qui menacent nos musées, nos gares, nos aéroports, nos lieux publics, nos lieux de culte, nos événements sportifs et culturels. Nous avons besoin, comme l'a rappelé M. le garde des Sceaux, d'une justice non pas expéditive ni d'exception, mais d'une justice efficace et rapide pour punir les criminels et sanctionner les irresponsables qui multiplient les alertes à la bombe. Monsieur le Ministre de l'Éducation, il est nécessaire de renforcer la sécurité dans nos écoles pour protéger la communauté éducative et les élèves. Pour lutter contre les intrusions extérieures, il convient de renforcer les équipements sécuritaires des établissements et des écoles, apporter les bonnes réponses en fonction des situations, selon les besoins des territoires, en concertation avec tous les acteurs. Il nous faudra aussi et à terme mieux accompagner nos enseignants lorsqu'il s'agit de parler d'islam, de laïcité et de l'histoire du monde. Mesdames et messieurs les députés, j'en viens à l'odieuse phrase du leader insoumis qui accuse Mme Yael Brond-Pivet d'être allée, je cite, « camper à Tel Aviv pour encourager le massacre ». Cette expression est tout simplement nauséabonde et en totale contradiction avec le langage humaniste de la gauche française. Ce nouveau dérapage verbal de M. Mélenchon ajoute de l'abjection à la menace de mort qui plane sur la présidente de l'Assemblée nationale et donc indirectement sur notre institution. M. Mélenchon, il est temps de vous taire car vos propos abîment l'honneur de la France. Non, M. Mélenchon, vous n'êtes pas au Venezuela qui soutient le Hamas. Non, M. Mélenchon, vous n'entraînez pas notre pays dans ce type de révolution. Quant au Rassemblement national, il demande par la voix de sa présidente de groupe une loi qui, je cite, sera contre l'idéologie fondamentaliste islamiste. Or, nous savons que l'esprit de vengeance et que la haine des valeurs de la République et de la démocratie sont les moteurs essentiels des terroristes. une loi qui, en plus d'être inconstitutionnelle, risque de renforcer la haine et de mobiliser davantage les insensés, futurs adeptes de la cause mortifère. Mme Le Pen, une telle loi risque de devenir une loi qui terrorisera la République. La meilleure loi antiterroriste, c'est la loi pour l'école que vous n'avez pas votée. Ce sont les budgets pour la police, pour la gendarmerie, pour la justice et pour la défense nationale que vous ne votez pas. Et demain, ce sera une loi sur l'immigration que vous ne voterez pas non plus. A l'inverse, c'est un soutien au gouvernement et un soutien au président de la République qu'il nous faut apporter et c'est ce que vous refusez. Mesdames et messieurs les députés, le président de la République a annoncé qu'il se rendrait demain en Israël pour soutenir son initiative et pour atteindre les objectifs qu'il a fixés et nous appartient d'exprimer clairement notre volonté commune ainsi que l'a fait Mme la ministre des Affaires étrangères, Mme Colonna, au nom du gouvernement. Je ne reviens pas sur ces propositions. Devant le risque d'embrasement, il convient d'abandonner les réactions conditionnées par une appartenance ethnique ou religieuse car ces automatismes ne font qu'attiser la haine réciproque ce qui, dans notre pays, risque de déconstruire l'unité républicaine déjà mise à mal. Face au risque de division, notre responsabilité d'élus de la nation est d'apaiser les tensions qui prolifèrent dangereusement dans notre société pour ne pas créer de nouvelles factures le principe de laïcité et notre meilleure protection. Je vous remercie. Merci beaucoup, mon cher collègue. La parole est à M. François Cormier-Boulijon pour le groupe Renaissance pour une durée de 5 minutes. Merci, M. François Cormier-Boulijon. Merci, M. François Cormier-Boulijon. C'était quelques mois après son retour d'Auschwitz. C'était quelques mois avant la création de l'État d'Israël, un État pour que les Juifs du monde entier puissent vivre enfin en sécurité après avoir subi la Shoah où 6 millions d'êtres humains furent exterminés parce que juifs. Primo Lévi revint en vie et témoigna. Et dans « Si c'est un homme », il nous exhortait en écrivant « N'oubliez pas que cela fut. » Non, ne l'oubliez pas. Nous revenons d'Israël avec plusieurs collègues députés de différents groupes que je salue et nous n'oublierons pas que 76 ans après la création de l'État d'Israël, le Hamas, mouvement terroriste islamiste, a commis le 7 octobre le massacre du plus grand nombre de Juifs depuis la Seconde Guerre mondiale. Nous n'oublierons pas le camp militaire de Shoura, d'ordinaire simple base logistique, reconverti depuis en centre d'identification des 1 400 corps suppliciés des victimes de la barbarie islamiste. Nous n'oublierons pas le kibbutz de Kfaraza où des paysans israéliens tissaient des liens de coopération économique avec les Gazaouis parce qu'ils croyaient en la paix. Non, nous n'oublierons jamais Kfaraza où le Hamas est entré par le côté où les adolescents coulaient leurs jours paisibles pour les tuer eux, leurs parents, leurs plus jeunes frères et sœurs, leurs grands-parents les massacrant, violant les femmes, décapitant les bébés, calcinant tous les corps, incendiant les maisons où s'étaient réfugiés les survivants. Nous n'oublierons pas cette femme enceinte de Nahal Oz que les barbares du Hamas ont éventré pour tuer son bébé sous ses yeux avant de la tuer elle-même. Nous n'oublierons pas le récit des soldats de Tsaal qui, voyant une succession d'incendies le long de la route, finirent par comprendre qu'il s'agissait des corps des jeunes rassemblés pour le festival de musique de Nova que les terroristes avaient entassés pour y mettre le feu. Et nous n'oublierons pas ce jeune de 23 ans rencontré à l'hôpital Ischilov de Tel Aviv rescapé de la tuerie du festival. Nous n'oublierons pas la dignité de la famille Ignacia français de Montpellier dont le fils Valentin un jeune homme au sourire rayonnant engagé dans l'armée de défense israélienne à trouver la mort au combat en héros en sauvant son unité. Nous n'oublierons pas la détresse profonde et digne des familles des disparus français et franco-israéliens sans nouvelles de leurs proches otages du Hamas depuis des jours et des nuits. Ils comptent sur la France représentants du peuple. Nous sommes allés leur dire que jamais la France n'abandonne l'un des siens retenus en otage. Et nous leur avons fait le serment de parler d'eux jusqu'à leur libération. Et c'est ce que nous faisons depuis la tribune de l'Assemblée nationale. Non, nous n'oublierons jamais aucun des 1 400 victimes et notamment les 30 français. Chers collègues, nous n'oublierons rien de ce que nous avons vu, entendu et encore moins l'odeur âcre de la mort qui régnait partout où les terroristes du Hamas avaient semé la désolation dans leur folie meurtrière d'une cruauté impensable dont nous n'oublierons rien. Et nous n'oublions pas non plus qu'Israël et les Israéliens sont les premières victimes de ce drame. Ce qui s'est passé le 7 octobre en Israël est un immense pogrom tel que nous pensions ne jamais en revivre. Nous n'oublierons pas qu'Israël utilise les armes pour protéger les civils israéliens alors que le Hamas utilise les civils palestiniens pour protéger ses armes. Voilà la grande différence. Nous n'oublions pas qu'il s'agit d'une nouvelle offensive perpétrée par les intégristes fondamentalistes islamistes contre les principes et les valeurs de toutes nos démocraties. Israël n'est pas la seule visée, c'est la démocratie en son cœur qui l'est. Nous le voyons bien en France malheureusement. Et nous n'oublions pas que la paix doit être l'objectif inlassablement poursuivi car nous n'oublions pas que les palestiniens et les israéliens ont le droit de vivre en sécurité dans un état voisin et pacifié. Mais nous n'oublions pas que cette paix ne sera possible que lorsque le Moyen-Orient aura été expurgé des terroristes. Et nous n'oublions pas non plus ici dans cet hémicycle que tandis que nous députés qui chérissons la République appelons à la concorde nationale et à l'unité de tous nos concitoyens des entrepreneurs de la haine des soumis au communautarisme se rendent complices des crimes d'une barbarie inouïe en refusant de qualifier le Hamas de terroriste en le qualifiant même de résistant en essayant d'importer ce conflit sur la terre de France. Quelle infamie honte à LSI et aux mélenchionnistes. Merci. Je conclue. Le courage disait Jaurès c'est de chercher la vérité et de la dire. C'est ce courage que nous sommes allés puiser en Israël lors de ces rencontres tragiques et fraternelles d'une immense et terrible humanité pour venir vous dire ce qui fut perpétré le 7 octobre 2023 de l'autre côté de cette Méditerranée qui nous rassemble et vous dire à notre tour chers collègues de la représentation nationale n'oubliez pas que cela fut non ne l'oubliez pas. Je vous remercie. La parole est à M. Jean-Louis Bourlange président de la commission des affaires étrangères pour une durée de 5 minutes. Merci. Ce sont les bizarris de notre règlement qui me donnent la possibilité de parler 15 minutes au nom de mon groupe et 5 minutes au nom de la commission. Et Mme la présidente, Mme la première ministre, Mme la ministre, Messieurs les ministres, mes chers collègues, j'ai tenu tout à l'heure des propos où j'étais supposé représenter mon groupe et j'ai donc tenu des propos équilibrés en tant qu'homme de mon groupe. Et maintenant, je suis censé parler au nom de la commission et je vais donc tenir des propos équilibrés institutionnels, puisqu'évidemment, je n'ai pas qualité pour parler autrement qu'au nom de la commission tout entière. Donc, souffrez de voir une très courte intervention, celle-ci, centriste. Je suis un centriste dans tous ces États, partisan et institutionnel. Je voudrais simplement, car c'est ça qui, effectivement, m'a frappé tout au long de ce débat, c'est à quel point nous sommes des pavloviens de la discorde. C'est-à-dire que nous ne sommes jamais aussi heureux les uns et les autres que quand nous nous écharpons, que quand nous nous opposons. Et en réalité, bien sûr, il n'est pas question d'unanimité entre nous. Nous avons tous nos sensibilités, elles sont différentes et certains sont même dans une relation très en rupture par rapport aux autres, mais l'essentiel, la très grande majorité de cette Assemblée, et c'est cela que je retrouve aussi au sein de la commission des affaires étrangères, l'essentiel de cette Assemblée est d'accord sur des choses assez claires. Qui, d'entre nous, estime que ce qui s'est passé le 7 octobre ne relève pas de la barbarie la plus absolue qui peut effectivement regarder, écouter ce qui vient d'être dit par l'orateur précédent sans être profondément ému, bouleversé par les souffrances décrites ? L'immense majorité d'entre nous se retrouve. pour autant, est-ce que cette immense majorité ne se retrouve pas aussi sur l'idée qu'il ne peut pas y avoir de paix durable au Moyen-Orient en terre de Palestine s'il n'y a pas un moment une prise en compte en termes adéquats, en termes appropriés des aspirations légitimes du peuple palestinien ? Nous avons tous, et la Première Ministre l'a dit dans son propos, il a été contesté ce propos, on se demande pourquoi. La Première Ministre a dit très clairement que le gouvernement restait attaché à la pratique des deux États. Est-ce que nous considérons les uns, est-ce que la majorité d'entre nous ne considère pas que face à l'agression dont Israël a été victime, Israël n'a pas le droit à la légitime défense et en même temps ne sommes-nous pas effrayés tous par la détresse humanitaire qui affecte une population civile de plus de 2 millions d'habitants livrés à des conditions absolument inhumaines, en particulier d'ailleurs à cause des voies de fête réalisées par Hamas et des réactions que ça entraîne ? Est-ce que nous considérons que le droit d'Israël à se défendre, que nous ne contestons pas, nous dispense de faire tout ce que nous pouvons comme le président américain et comme le président Macron nous invite pour libérer nos otages ? Nous pensons tous cela. Nous sommes beaucoup plus d'accord, je dirais à 80% dans cette Assemblée, nous sommes beaucoup plus d'accord que nous ne le croyons. Et c'est pourquoi, et je ne vais pas insister plus avant, mais je voudrais terminer ce propos en disant mon admiration et mon hommage, mon respect à la présidente de l'Assemblée nationale qui siège au-dessus de moi. Car je crois qu'en réalité, avec beaucoup de courage, avec beaucoup de sincérité, avec un grand souci d'équilibre, avec la volonté de respecter les droits, les convictions de chacun, elle a porté cette parole commune qui est la nôtre. Et je ne pense pas qu'il soit le moins du monde légitime de la mettre en cause. Nous sommes fiers d'avoir Mme Brown-Pivet comme présidente et de l'entendre et de la voir faire ce qu'elle fait. Merci, M. le Président. Merci beaucoup, M. le Président. La parole est à M. Pierre-Alexandre Anglade, président de la Commission des Affaires européennes pour une durée de cinq minutes. Mme la Présidente, Mme la Première Ministre, Mesdames et Messieurs les Ministres, mes chers collègues, au terme de ce débat, comme ceux de mes collègues qui sont exprimés avant moi, je veux à cette tribune évidemment condamner les horribles massacres et enlèvements de civils israéliens innocents commandités par le Hamas et qualifier sans ambiguïté leurs auteurs de terroristes. Je pense à cet instant aux victimes innocentes, à nos compatriotes assassinées et à tous les otages qui doivent être libérés sans délai. Et je suis consterné de constater que plus de deux semaines après ces attaques terroristes, certains de ceux qui se sont exprimés à cette tribune au mépris de toutes les valeurs d'humanité, aveuglés par leurs idéologies partisanes, par de petits calculs clientélistes, se refusent encore à faire ce pas. Quand le terrorisme frappe, que ce soit dans un kibbutz ou à Arras, on ne tergiverse pas, on le nomme. Face à tant de souffrances, face à la barbarie islamiste, il est naturellement de notre devoir d'être fermement solidaire du peuple israélien, d'affirmer qu'Israël a le droit de se défendre et que tout Israélien a le droit de vivre en sécurité. Notre soutien à Israël est donc entier. Mais nous n'oublions pas que le respect du droit international et l'humanitaire est ce qui différencie la civilisation de la barbarie, les démocraties des régimes autoritaires, des dictatures et des organisations terroristes. Le droit d'Israël à se défendre contre les exactions du Hamas ne peut pas, ne doit pas se transformer en une punition collective à l'encontre des civils palestiniens de la bande de Gaza. Car vous l'avez dit très clairement Madame la Première Ministre, tous les palestiniens ne sont pas le Hamas et le Hamas n'est pas le peuple palestinien qui n'a pas à payer pour les terroristes. Et dans ce moment où tout semble confus, il nous faut réaffirmer qu'il n'y a pas de vie qui voile moins que les autres. Car nous voyons déjà qu'une réponse militaire qui frapperait sans distinction les populations civiles et une situation humanitaire qui viendrait à se dégrader continuerait de faire le jeu du Hamas qui cherche par tout moyen l'affrontement violent et à discréditer Israël aux yeux du monde. Dans la bande de Gaza, le droit humanitaire doit être assuré et l'excès humanitaire doit être maintenu comme la France le défend. Madame la Ministre des Affaires étrangères et je salue l'appel qui a été envoyé par le Parlement européen la semaine passée à une pause humanitaire qui doit permettre aux armes de se taire. Il s'agit d'une première étape importante. Ce contexte et le risque d'embrassement généralisé et en premier lieu au Liban donne une responsabilité particulière à la France et aux Européens. Je pense pour ma part que la paix n'est jamais perdue. Nous, Français, Européens, savons qu'après des siècles de guerre, la paix est possible. C'est en ce sens, Madame la Première Ministre, que nous devons faire entendre une voix singulière parce que c'est aussi une des leçons à tirer de ce qui vient de se produire. Les Européens doivent être beaucoup plus présents dans la région, pas simplement en termes d'aide ou de soutien au développement, nous le sommes, c'est évident, mais l'Union européenne doit être également partie prenante sur le plan politique et chacun des États doit peser pour qu'une solution soit trouvée. La solution, c'est la négociation entre Israéliens et Palestiniens sur les bases de l'accord de 1967 avec deux États souverains démocratiques vivant en paix. Cet engagement pour la paix est essentiel dans la période qui s'ouvre devant nous. Cet appel à la paix et à la responsabilité, c'est aussi la volonté qui doit être la nôtre de maintenir un espoir chez chacun, un espoir pour qu'il y ait une solution politique qui permette une stabilité durable dans la région. Mes chers collègues, par son ampleur, son horreur, son risque d'escalade, le moment que nous vivons met à rude épreuve l'équilibre de notre monde. Certains essaient d'importer en France et en Europe les tensions du Proche-Orient en multipliant les actes antisémites ou en attisant le terrorisme islamiste. Face à ces menaces, nous ne nous laissons pas diviser et protégeons-nous derrière nos valeurs humaines, républicaines et européennes. Car de l'Ukraine au Proche-Orient, de l'Arménie au Sahel, le combat entre les régimes autoritaires, les dictatures et les organisations terroristes et les démocraties de l'autre est à nouveau devant nous. En effet, dans ce monde et ce moment difficile, la démocratie libérale, respectueuse de l'individu, des minorités, des droits fondamentaux, doit être préservée car elle est notre force. Face à l'autoritarisme qui partout nous entoure, la réponse n'est pas dans la démocratie autoritaire, mais l'autorité de la démocratie. C'est cela que nous avons à préserver, la mission essentielle que nous avons à mener avec nos partenaires européens et tous ceux qui partagent nos valeurs partout dans le monde pour résister à l'autoritarisme, à la barbarie et au terrorisme qui partout menacent. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Président. La parole est à Madame Catherine Colonna, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Merci beaucoup. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, permettez-moi avant tout d'apporter à mon tour mon soutien à la Présidente de votre Assemblée visée par des propos indignes, abjects, irresponsables et au relant antisémite, disons le mot. Le 7 octobre, Israël a été frappé par une terroriste massive menée par le Hamas, un groupe terroriste dont le projet est de détruire Israël. Ce n'est pas nous qui le disons, c'est le Hamas lui-même. Je remercie le Président Bourlange et d'autres de l'avoir rappelé. Détruire Israël et semer la haine et le chaos. Un groupe qui ne se soucie aucunement de répondre aux aspirations légitimes des Palestiniens et les tient au contraire en otage. Le Hamas a été aidé par d'autres groupes terroristes également qui ont revendiqué des actions de soutien, le djihad islamique et le FPLP. Face à ces attaques terroristes, la France a fait part de sa solidarité avec le peuple israélien meurtri. Et ceux qui refusent de qualifier le Hamas de terroriste se fourvoient. Aux Nations Unies, le Brésil, la Chine, la France et neuf autres États ont voté un texte qui reconnaît le caractère terroriste du Hamas. Il le fait car c'est une évidence. Le Hamas est un mouvement terroriste qui commet des actes terroristes. Qui peut en douter ? Madame la députée Panot, vos yatribes et vos excès vous desservent mais surtout, surtout, on a besoin d'entendre prononcer les mots qu'il faut. Et c'est troublant que vous ne parveniez pas à prononcer un mot. Ce mot, c'est le mot terroriste. Pourquoi ne parvenez-vous pas à prononcer ce mot quand vous parlez du Hamas ou du djihad islamique ? Pourquoi ? Est-ce que vous ne voyez pas leur crime ? Ou est-ce que le mot terroriste vous est inconnu ? C'est honteux. L'ampleur des massacres et des atrocités commises ne laisse que peu de doute sur le fait que cette attaque du 7 octobre a été préparée, orchestrée, platée de longue date. Et la France, elle aussi, a été touchée. Elle aussi, elle est victime de ce terrorisme. La Première ministre le rappelait. à ce jour, 30 de nos compatriotes y ont perdu la vie et 7 autres sont portés disparus ou sont retenus en otage. Nous demandons leur libération immédiate, sans condition, sans délai, et nous faisons tout notre possible pour cela. Rien ne peut justifier le terrorisme, jamais. Face au terrorisme, oui, Israël a le droit de se défendre pour que ceci jamais ne se reproduise et personne ne peut lui dénier ce droit, comme c'est le droit de tout État. Pour être forte, sa réponse doit être juste. Pour être juste, elle doit être conforme au droit international. Nous le rappelons tous, car ce droit s'applique à tous, et en particulier le droit international humanitaire. En toutes circonstances, les principes politiques, moraux et éthiques qui nous animent doivent être respectés. C'est un impératif qui s'impose à tous et nous le rappelons aux Israéliens. Nous le faisons à tous les niveaux. Les populations civiles n'ont pas à payer le prix des crimes commis par des groupes terroristes. Israël, dans sa réponse légitime à l'attaque terroriste dont elle a été victime, doit donc protéger les populations civiles en application du droit humanitaire. La France est claire sur ce point. Le droit international doit être respecté toujours, partout. Pour que les accès humanitaires soient garantis, pour que l'eau, les médicaments, la nourriture arrivent, des trêves humanitaires sont nécessaires. Nous l'avons également souligné. Et ces trêves doivent ensuite pouvoir mener à un cessez-le-feu. C'est bien ce que prévoyait le projet brésilien de résolution que nous avons voté la semaine dernière. Il faut être clair également sur un autre point. Les terroristes du Hamas ne représentent pas le peuple palestinien ni la cause palestinienne. En aucun cas. Et en réalité, le rejet le plus ferme des actions du Hamas est le moyen le plus sûr de faire entendre la voix des Palestiniens. Face à cette crise humanitaire qu'endure une population civile qui souffre à Gaza, la France a annoncé à ce jour 20 millions d'euros supplémentaires qui passeront par les agences des Nations Unies, l'UNRWA, le PAM notamment, le CICR et les ONG. Nous sommes prêts à accroître cet effort si nécessaire. Certaines voies s'élèvent pour couper l'aide aux populations. Elles se trompent. Comme l'a indiqué la Première ministre, cette aide est concentrée sur le soutien aux populations civiles palestiniennes dans les domaines de l'eau, de la santé, de l'éducation, de l'agriculture. Elle bénéficie directement à la population et elle obéit à des procédures rigoureuses pour éviter tout détournement. et elle est contrôlée par l'administration israélienne elle-même. L'aide apportée permettra de fournir des biens de première nécessité, de l'eau, de la nourriture, des médicaments, aux populations civiles. Elles en ont besoin à Gaza. La situation humanitaire y est terrible. Les premiers convois sont passés. Il doit y en avoir d'autres car ce qu'il faut, c'est pouvoir répondre de manière durable aux besoins. La France y travaille en lien avec ses partenaires. distribution de l'aide, cela suppose une trêve humanitaire, nous le redisons, je le répéterai demain aux Nations Unies. Enfin, les personnes qui doivent, qui souhaitent pouvoir quitter Gaza doivent pouvoir le faire. Elles doivent pouvoir le faire sans en être empêchées. Et je vais demander en particulier pour nos agents, nos compatriotes et leurs familles que j'ai eues au téléphone à deux reprises encore ces derniers jours afin de leur témoigner et leur soutien. Nous y travaillons. Croyez-le, nous y travaillons. Au-delà de l'urgence humanitaire, on le voit bien et vous avez été nombreux à le souligner, il faut s'atteler à mieux répondre aux aspirations légitimes des Palestiniens. C'est une évidence. Elle tient en un mot État. Les Palestiniens doivent avoir un État pour vivre libre et en sécurité comme Israël doit pouvoir vivre libre et en sécurité. Les Palestiniens veulent vivre dans la dignité loin des atrocités des terroristes du Hamas. Ils veulent pouvoir vivre en paix avec les Israéliens côte à côte et non pas face à face. Et n'en déplaise à certains ou à certaines, la position de la France est constante et nous la réaffirmons aujourd'hui avec force. Il faut de la sécurité pour Israël et un État pour les Palestiniens. Les deux forment un tout indissociable. La Première ministre l'a rappelé. Je l'ai rappelé samedi dernier lors du sommet pour la paix du Caire. Je le rappellerai au Conseil de sécurité demain. La position de la France est donc claire. La seule solution viable est une solution à deux États vivant en paix et en sécurité côte à côte. Mais pour pouvoir envisager ainsi l'avenir et une solution politique, il y a une autre urgence qui est diplomatique et que nous traitons de front en même temps que l'urgence humanitaire. Cette urgence, je le dis avec gravité, elle est d'éviter un embrassement de la région qui est possible. Le risque en existe. C'est le cas au sud Liban mais c'est le cas aussi ailleurs, en Irak, au Yémen et partout où certaines puissances soufflent sur les braises. Nous le voyons bien. Nous passons tous les messages utiles à tous les acteurs concernés car aucun groupe ne doit estimer qu'il pourrait tirer parti de la situation actuelle. Mesdames et messieurs les députés, voici donc en quelques mots la position de la France et un résumé de son action depuis le 7 octobre. Condamnation sans équivoque des attaques terroristes du Hamas, réponse à l'urgence humanitaire pour venir en aide aux populations civiles et ceci de manière durable, action diplomatique pour éviter un embrasement de la région, restauration enfin de perspectives de paix autour de la solution de deux Etats et ce sera mon mot de conclusion, je veux insister sur le fait que la solution, la seule solution viable c'est la solution à deux Etats. La situation nous l'a rappelé cruellement et nous devons collectivement Etats de la région aussi européens réunis avoir le courage de retrouver le chemin de la paix. Je remercie ceux d'entre vous et notamment les députés Evalo, Marc-Angeli et tant d'autres après le président Bourlange d'avoir rappelé que la paix est un devoir. Le moment exige de la dignité, de la maîtrise, de la responsabilité. Puissons-nous nous unir sur ce devoir de paix. Je vous remercie. Merci Madame la Ministre. La parole est à Madame la Première Ministre. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés. Alors que nous arrivons au terme de ce débat, je tenais à saluer la quasi-totalité des oratrices et des orateurs qui se sont succédés à la tribune cet après-midi. Face à une situation d'une telle gravité, nous devions avoir un débat digne et ce fut très largement le cas. Néanmoins, je suis scandalisée, Madame la Présidente Panneau, par votre obstination à ne pas condamner le Hamas, à refuser d'exprimer l'évidence. Le Hamas est un groupe terroriste coupable de crimes abjects sur des populations civiles. Je suis scandalisée par le cynisme avec lequel vous déformez mes propos, fidèle à votre stratégie constante d'exacerbation des tensions et de division des Français. Mais pour la quasi-totalité d'entre nous, je retiens plusieurs points de convergence importants sur lesquels je voulais revenir. D'abord, je retiens un point d'accord majeur pratiquement sur tous les bancs pour dénoncer sans ambiguïté l'attaque terroriste barbare qui a frappé Israël. Cette attaque est une tragédie. Je le redis, elle est le fruit d'un groupe terroriste, le Hamas, qui vise la disparition de l'État d'Israël. Nous la condamnons sans réserve et collectivement, nous affirmons le droit d'Israël à assurer sa défense dans le respect du droit international. La deuxième convergence que je retiens concerne la protection des civils, notamment à Gaza. Nous pouvons le dire en des termes différents, mais nous savons que les Palestiniens sont aussi des victimes du Hamas qui les utilisent comme boucliers humains. Nous faisons également face à un désastre humanitaire et à la mort de milliers de civils palestiniens. Nos pensées vont à toutes les victimes de ce conflit sans distinction. La position de la France est claire, je la répète, nous demandons des trêves humanitaires qui pourront mener à terme à un cessez-le-feu et l'accès immédiat et sécurisé de l'aide vers Gaza. Enfin, la troisième convergence que je note, c'est notre volonté commune d'éviter un embrasement régional et de trouver les conditions d'une paix durable. Comme vous, j'en suis convaincu, la France a un rôle à jouer tant face à l'urgence que pour bâtir une solution politique dans le conflit israélo-palestinien qui passe par la solution à deux États. Notre pays est mobilisé et la visite du président de la République dans la région à partir de demain sera l'occasion de porter nos propositions et de plaider inlassablement pour éviter l'escalade. Et contrairement à ce que vous dites, Madame la Présidente Le Pen, la France continue à parler à tous et n'est alignée sur personne. Que cela vous plaise ou non, la France tient son rang et fait entendre sa singularité dans le concert des nations. Et nous permettons à notre diplomatie de tenir cette place avec un renforcement inédit de ses moyens. Mesdames et Messieurs les députés, au cours de vos interventions, j'ai également entendu vos inquiétudes sur les répercussions que pourrait avoir cette crise sur notre territoire national. Ce n'est pas l'objet du débat du jour, mais je tenais tout de même à répondre en quelques mots. D'abord, pour rappeler l'engagement inlassable du Président de la République et de mon gouvernement à lutter contre l'antisémitisme. L'antisémitisme, comme toutes les haines, n'a pas sa place dans notre République. Nous le combattons fermement, résolument. Immédiatement après les attaques avec le Président de la République, nous avons demandé au ministre de l'Intérieur d'adresser un message aux préfets et aux forces de l'ordre. Avec les militaires de Sentinelle, la protection des lieux sensibles, notamment les lieux de culte et les écoles, a été renforcée. Depuis le 7 octobre, plus de 300 personnes ont été arrêtées pour des actes ou menaces antisémites. La plateforme Pharos qui recueille et traite les signalements et contenus haineux en ligne a reçu près de 4000 alertes. Plus de 300 ont été transmis à la justice afin que les auteurs soient retrouvés et sanctionnés. Nous n'avons pas la main qui tremble. Dans les mots comme dans les actes, nous sommes d'une fermeté absolue face à l'antisémitisme. En ligne comme dans la rue, nous ne laisserons rien passer. Enfin, je condamne de nouveau l'attitude de celles et ceux qui utilisent ce conflit comme prétexte à toutes les outrances, toutes les dérives. Tenter des récupérations électorales alors que des milliers de personnes sont mortes ces derniers jours au Proche-Orient, alors que la sécurité internationale est si fragile, c'est irresponsable. C'est manquer à ses devoirs les plus élémentaires de citoyens. Mesdames et messieurs les députés, je l'ai dit en ouvrant ce débat et je le répète, la situation au Proche-Orient nous engage. Elle s'accode mode mal de posture et de tentative de récupération. Elle exige le sens de la nuance et la recherche de la concorde. Avec le gouvernement, nous choisirons toujours la voie de la responsabilité pour aborder ce débat et avec le Président de la République, nous défendrons toujours le chemin de la justice et de la paix. C'est la singularité et la grandeur de la France de conserver une position indépendante et d'être l'ami des Israéliens comme des Palestiniens. Je vous remercie. Merci Madame la Première Ministre. Le débat est clos. Prochaine séance, demain à 15h. Question au gouvernement, projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2024. La séance est levée. Vous êtes en direct sur LCP où vous venez d'assister au débat sur le Proche-Orient au titre de l'article 50-1 de la Constitution. Débat qui a duré près de trois heures dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Débat assez houleux avec quelques invectives et des prises de parole assez fortes de chaque groupe politique. C'est la Première Ministre qui a ouvert et clôt ce débat. On va revenir bien évidemment avec mes invités sur ces prises de parole. J'accueille Jérémy Patrier-Lettus. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes député Horizon du Calvados. Michel Tabarro, bonjour. Vous êtes député Les Républicains des Alpes-Maritimes. Et puis Arnaud Le Gall, bienvenue à vous. Vous êtes député La France Insoumise du Val d'Oise. Mais avant ce débat, on va tout de suite partir salle des 4 colonnes où se trouve Stéphanie Despierres. Stéphanie, vous avez suivi ce débat depuis les tribunes de l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Vous avez entendu chaque groupe s'exprimer. Et la Première Ministre, que faut-il retenir de cette allocution ? Alors la Première Ministre a parlé une vingtaine de minutes pendant lesquelles elle a été régulièrement interrompue. Pourtant, les députés étaient loin d'être pleins. Il y avait 100, 150 députés au maximum. Elisabeth Borne a appelé Israël à une réponse juste pour le terrorisme. Et puis la Première Ministre a souvent parlé en regardant les bancs des Insoumis très clairsemés pendant son discours. Elle a lancé ceux qui confondent le droit des Palestiniens à disposer d'un État et la justification du terrorisme commettent une faute morale, politique et stratégique. Elle a ensuite rappelé la position historique de la France, son rôle pivot capable, dit-elle, de parler à tout le monde. Et enfin, elle a appelé à une trêve humanitaire. Elle a appelé clairement à ouvrir le passage de Rafa pour pouvoir acheminer l'aide humanitaire. Et elle a conclu en disant que la seule solution c'était la paix. Alors ça Stéphanie, c'était pour la prise de parole de la Première Ministre. Et puis après, la tension on peut dire est montée d'un cran. Après la première prise de parole, c'était celle de Mathilde Panot. Oui, la tension est montée d'un cran. Yael Brond-Pivet a dû intervenir plusieurs fois pour que Mathilde Panot puisse poursuivre son discours. Et là, c'est la bataille de mots qui a continué dans une ambiance houleuse. Mathilde Panot a lancé de cesser le feu. Voici l'appel que vous vous refusez à prononcer. C'est ce qu'elle a dit à la Première Ministre. Ensuite, elle a ajouté la France doit agir pour le cesser le feu, pas faire taire ceux qui le demandent en référence aux manifestations pro-palestiniennes qui avaient été dans un premier temps annulées. Ensuite, Madame Panot a condamné tous les crimes de guerre, tous. Elle accuse aussi Elisabeth Borne d'avoir abandonné la position historique de la France et de s'aligner sur les Etats-Unis. Alors là, ça a provoqué des broies et des cris de la majorité qui criaient non, c'est faux. Alors, Mathilde Panot n'a pas pu finir son discours, elle a été coupée, elle avait utilisé tout son temps de parole. Elisabeth Borne, à la fin de la séance, a tenu à répondre à Madame Panot et elle lui a dit à nouveau je suis scandalisée que vous ne condamniez pas le Hamas. Merci Stéphanie Despierres pour ce compte-rendu de ce débat qui a donc duré trois heures dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale, débat sur le conflit entre Israël et le Gaza depuis l'attaque terroriste perpétrée par le Hamas le 7 octobre dernier. Alors, je vous propose qu'on réécoute la première ministre qui a pris la parole donc au tout début de ce débat aux alentours de 16 heures. Elle a appelé à une réponse ferme mais juste face aux terroristes du Hamas. Minimiser, justifier, voire absoudre le terrorisme, c'est accepter qu'il frappe à nouveau en Israël, en France ou partout ailleurs. Nous ne devons faire preuve d'aucune ambiguïté face à de tels crimes. Le président de la République l'a affirmé avec force, Israël a le droit à la sécurité, Israël a le droit de se défendre dans le respect du droit international. Et ceux qui confondent le droit des Palestiniens à disposer d'un État et la justification du terrorisme commettent une faute morale, politique et stratégique. Ils ne servent en rien la cause palestinienne et soyons très clairs, les Palestiniens ne sont pas le Hamas, le Hamas n'est pas le peuple palestinien. Arnaud Le Gall, vous avez entendu la première ministre qui a appelé à ce qu'il n'y ait aucune ambiguïté dans cette attaque terroriste du Hamas alors que vous, le groupe La France Insoumise, vous refusez d'appeler le Hamas une organisation terroriste. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette prise de parole et de ce bras de fer finalement qu'on a pu voir dans l'hémicycle entre Elisabeth Borne et Mathilde Panot ? – Je pense qu'on a des mots beaucoup plus forts que la première ministre pour condamner les actes de terreur du Hamas puisque nous appelons ça des crimes de guerre voire des crimes contre l'humanité et nous nous inscrivons dans le droit international et l'ONU. Madame Colonna a distingué tout à l'heure à parler d'organisation terroriste dans la résolution de l'ONU proposée par le Brésil qui n'a pas été acceptée. La résolution parlait d'actes terroristes. Si l'ONU demain dit le Hamas est une organisation terroriste nous dirons le Hamas est une organisation terroriste. Le vrai sujet ce n'est pas celui-là. Le vrai sujet c'est que cette guerre des mots elle cache tout simplement le fait qu'il y a un débat à avoir sur la solution politique à trouver pour arriver à la paix. – Sauf qu'il faut poser le bon diagnostic aussi. – Le bon diagnostic j'aimerais bien que tous ceux qui nous ciblent depuis 15 jours se posent la question de savoir qu'est-ce qu'ils ont à dire au fait que M. Netanyahou qui n'est pas non plus un interlocuteur pour la paix pas plus que le Hamas évidemment le Hamas n'est pas un interlocuteur pour la paix pourquoi qu'est-ce qu'ils n'ont rien à redire au fait que M. Netanyahou disait en 2019 devant les députés du Likoud c'est dans les médias israéliens le journal Haaretz fait un débat de l'or point de cette citation il disait quiconque veut contrecarrer la création d'un État palestinien doit soutenir le Hamas doit renforcer le Hamas doit transférer de l'argent au Hamas c'est notre stratégie disait-il. Donc on voit très bien qu'en fait il y a eu un enfermement dans cette logique de l'affrontement qui a en partie expliqué qu'on en arrive à une situation de blocage comme celle-là et M. Védrine ne disait pas autre chose quand il parlait du fait que c'était un acte de guerre dès le 10 octobre 2023 parce que lui il sait très bien que ce déchaînement de violence inacceptable injustifiable l'attaque du Hamas est totalement injustifiable et ça s'inscrit dans un temps plus long d'une guerre qu'il faut appeler comme telle et à une guerre il faut trouver des solutions politiques sinon j'en terminerai là-dessus c'est la guerre du bien contre le mal et bien très bien on a vu ce que ça a donné après le 11 septembre 2001 ça n'a pas spécialement apporté André Chassaigne est-ce que vous êtes tout à fait d'accord avec ce que dit votre voisin on a entendu Fabien Roussel la position des communistes tout à l'heure dans l'hémicycle on voyait quasiment dos à dos l'attaque du Hamas et le gouvernement d'extrême droite de Benyamin Netanyahou je crois que vous avez mal écouté en ce qui me concerne les communistes et le groupe de la gauche amokate et républicaine les choses sont claires l'action les actions du Hamas relèvent du terrorisme c'est une barbarie absolument inacceptable et on n'a jamais hésité pour prononcer les mots de barbarisme et de terrorisme et c'est à partir de là où on condamne ces actions là on considère qu'elles sont opposées aux intérêts du peuple palestinien c'est à partir du moment où on est très clair là-dessus qu'on peut défendre la cause des palestiniens et on sera d'autant plus écouté qu'on sera clair et net par rapport à ça nous ne renvoyons pas dos à dos nous expliquons qu'il y a certes il y a certes le barbarisme le terrorisme du Hamas mais il y a aussi historiquement et ça a très bien été montré par Jean-Louis Bourlange avec une dignité avec une hauteur de vue incroyable que derrière tout ça il y a un processus historique et il y a le refus de reconnaître les deux états et on fait insuffisamment au niveau international j'ajouterais que la différence entre crime de guerre et terrorisme pourquoi certains veulent seulement parler du crime de guerre mais c'est en quelque sorte non je ne dis pas ça on a parlé d'actes terroristes nous je voudrais quand même le rappeler parce que d'accord mais ce que je veux dire pourquoi on l'organisation on a parlé d'actes terroristes voilà d'accord mais ce que je veux dire c'est que le crime de guerre il est censé être réalisé par l'armée d'un état non et c'est en quelque sorte de considérer que c'est une armée qui est sur un plan de résistance qui commettrait un crime de guerre donc on ne va pas se battre sur les mots non mais je crois la première ministre l'a clairement dit le Hamas n'est pas les palestiniens ne représente pas le peuple palestinien j'étrangerais ça dans la NUPES entre vous Jérémy Patrielatus on aimerait bien vous entendre vous revenez d'Israël vous y étiez il y a quelques jours aujourd'hui excusez-moi sur ce plateau sinon on ne va pas s'entendre Jérémy Patrielatus vous revenez vous d'Israël justement quand la première ministre rappelle aujourd'hui à une réponse juste et une réponse équilibrée alors qu'on attend une frappe d'Israël est-ce qu'on peut espérer qu'il n'y ait qu'il n'y ait pas trop de dégâts sur la population civile palestinienne c'est pas l'espérer c'est le souhaiter mais ce que je veux dire en deux mots souhaiter qu'il n'y ait pas de dégâts ce que je veux dire c'est que l'ambiguïté de la France insoumise est insupportable et je voudrais en dire quand même deux mots être incapable de qualifier le Hamas dans les actions terroristes certains et pas vous sont allés jusqu'à dire que c'était une armée de résistance hier à la manifestation à Paris l'ambassadrice de la Palestine en France a pris la parole les images sont là les téléspectateurs pourront le regarder et a qualifié l'État d'Israël de terroriste Madame trouvez votre porte-parole était sur scène et a applaudi des deux mains elle a accepté que l'ambassadrice de la Palestine en France parle de l'État d'Israël comme un État terroriste comment pouvez-vous comment pouvez-vous appeler l'État d'Israël un État terroriste et être incapable de qualifier le Hamas dans les actions terroristes de poids de mesure vous racontez n'importe quoi ah bon Madame trouvez n'a pas applaudi hier quand l'ambassadrice a parlé de terroriste pour parler d'Israël vous racontez n'importe quoi répondez à ma question donc je réponds très clairement à votre question elle a-t-il applaudi une bonne fois pour toutes nous avons parlé dès le départ d'actes de terreur on parle de l'organisation on parle du Hamas monsieur on parle du Hamas est-ce une organisation terroriste puisque vous applaudissez dès demain hier nous avons parlé dès le départ d'actes de terreur de crimes de guerre de crimes contre l'humanité parlez-en à Mme Pannot si vous voulez entend dire que ce qui se passe à Gaza relève aussi d'actes de terreur de crimes de guerre voire potentiellement de crimes contre l'humanité je l'affirme je l'affirme mais vous parleriez Arnaud Le Gall de mouvement de résistance comme l'a fait Daniel Obonot vous ne nous impressionneriez pas en vous drappant derrière des mots pour faire oublier que vous n'avez aucun mot et que pour vous les vies n'ont pas la même valeur pour nous les victimes civiles en Israël et les victimes civiles en Palestine ont la même valeur et vous n'avez rien dit en ce sens vous n'avez aucun mot finissez et après je donne la parole à Manette Tabarou hier il n'y a pas eu un mot pour la libération des otages pas un mot des personnes qui ont pris la parole il n'y a pas eu un mot pour les victimes israéliens hier dans le rassemblement dans tous les communiqués nous demandons la libération vous étiez à une rassemblement en fait 10 ans pour la paix hier nous demandons la libération des otages je termine juste cette ambassadrice cette ambassadrice de la Palestine en France hier que vous avez applaudi quand elle a parlé d'Israël comme un état terroriste on lui a posé la question hier sur LCI comme je suis en train de vous le faire pour vous dire pourquoi vous êtes incapable de parler du ramas comme un état terroriste qu'est-ce qu'elle a répondu la même dont vous repostez les tweets elle a dit parce que le ramas fait partie du tissu social et politique de notre pays voilà ce que vous cautionnez en repostant les tweets de cette personne Michel Tabarro vous dans l'hémicycle vous avez pris la parole pour apporter votre soutien à Israël à condamner aussi les barbares terroristes puisque vous revenez d'Israël est-ce que vous pouvez nous dire puisque tout cela est nourri de ce que vous avez vu tout simplement ce que vous avez constaté sur place nous nous avons été sur place effectivement avec un groupe de parlementaires et nous avons connu l'horreur nous avons vu l'horreur nous avons partagé à la fois avec les militaires qui ont connu pourtant beaucoup d'épreuves dans leur engagement militaire et qui n'ont jamais vu ça des images on les garde en nous on les gardera pendant très longtemps les témoignages des familles qui ont vu leurs enfants partir qui ont vu les personnes à côté d'elles égorgées qui ont vu les personnes à côté d'elles brûlées ces témoignages sont d'une force et pour moi c'est de la barbarie et je suis outrée lorsque je n'entends pas dans la classe politique de façon unanime une condamnation du Hamas je suis outrée lorsqu'on met au même niveau le Hamas et Benyamin Netanyahou qu'on n'apprécie pas qu'on n'apprécie pas s'il vous plaît qu'on n'apprécie pas Benyamin Netanyahou c'est notre problème mais Israël est une démocratie et Israël ne s'est jamais permis d'aller faire des crimes d'une barbarie comme on les a vécu ici donc il faut savoir parler des choses différemment on a aujourd'hui et bien la nécessité pour Israël et de leur apporter un soutien pour qu'ils soient qu'ils fassent tout ce qu'ils peuvent pour liquider le Hamas le Hamas aujourd'hui est là et fait souffrir dans le respect du droit international et fait souffrir et fait souffrir les palestiniens qui sont dans un autre état d'esprit vous êtes content de ce qui se passe avec les palestiniens et le Hamas ? Vous trouvez que c'est formidable leur façon de traiter les choses mais vous êtes dans un autre monde allez sur place allez sur place monsieur Le Gall allez voir ce qui se passe vous apprendrez beaucoup de choses et moi je plains c'est de ne pas mettre au même niveau la valeur des vies et des civils parce que je pense qu'ils doivent avoir honte je pense qu'ils doivent avoir honte de savoir que dans cette famille il y a une madame au bonheur il y a une madame au bonheur il y a une madame au bonheur sinon on ne vous entend pas je plains vos partenaires politiques et j'espère qu'ils prendront les décisions qui s'imposent de se séparer de gens qui ne reconnaissent pas que le Hamas n'est pas un... Alors en attendant on va aller prendre la parole maintenant du Rassemblement National avec Laurent Jacobéli qui est député RN de la Moselle et qui est à vos côtés Stéphanie Despierre Laurent Jacobéli qu'avez-vous pensé de ce débat sur le Proche-Orient ? Écoutez j'ai hésité entre nausée et sentiment de vie d'absolu la nausée quand j'écoutais la gauche de la gauche qui refuse toujours d'admettre ce qui est une réalité évidente aux yeux de tout le monde c'est que le Hamas est un groupe terroriste il continue à faire le parallèle entre un état démocratique en état de légitime défense qui est Israël et un groupe de fanatiques sanguinaires qui est le Hamas ils ont été indignes du début jusqu'à la fin dans toutes leurs interventions je crois qu'ils ont définitivement abandonné l'idée même de république mais j'ai été aussi surpris par le vide du discours de la première ministre et de la majorité quelle est la stratégie à moyen et long terme de la France au Moyen-Orient ? Comment voit-on notre rôle diplomatique ? Comment la France redevient cette force d'équidistance ? Elle l'a redit elle a redéfendu la position de la France cette position elle dit indépendante qui est capable de parler à tout le monde C'est ce qu'elle dit c'est malheureusement pas ce qu'a fait le président de la République ni son gouvernement nous avons été étrangement absents de toute cette zone par exemple les derniers mois les dernières années donc concrètement quel est leur programme ? Et puis une surprise assez effrayante aussi parce que Marine Le Pen a proposé son projet de loi pour la lutte contre l'islamisation et l'islam radical en France et lui a été répondu par un député de la majorité oh là là attention on va pas effrayer les peurs grosso modo pas d'amalgame et pas de vague et bien tant qu'on en est au pas d'amalgame et pas de vague ça veut dire un gouvernement qui ne prend aucune décision en intérieur sur notre sol où nous sommes nous aussi attaqués ni même à l'extérieur donc un manque de conscience des uns est l'abominable de la part des autres Emmanuel Macron va en Israël demain qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse qu'est-ce qu'il faut qu'il dise ? Écoutez je n'ai pas de conseil à donner aux présidents de la République d'abord c'est bien qu'il y aille enfin pour faire entendre la voix de la France d'abord il doit tout faire pour faire libérer nos otages donner les gages qu'il faut avoir les négociations qu'il faut ensuite il faut qu'il définisse la position de la France à moyen et long terme un avenir vers la paix vers deux états qui puissent cohabiter et puis qu'ils soutiennent le peuple d'Israël sans aucune ambiguïté parce que l'image qu'a donnée l'Assemblée nationale aujourd'hui à nos compatriotes de confession juive et probablement à ceux qui en Israël nous ont regardé est une image partiellement déplorable je ne mets pas tout le monde dans le même sac mais d'une partie de l'hémicycle il faudra je pense qu'il rassure Merci Merci Stéphanie Despierres Arnaud Le Gall vous avez entendu Laurent Jacobelli qui dit que vous avez abandonné l'idée de république est-ce que vous êtes d'accord avec les propos de la première ministre quand elle dit Israël a le droit de se défendre dans le cadre du droit international on sait qu'Israël va frapper dans les prochains jours les prochaines heures Amnesty par exemple demande au président de la république demain de condamner sans équivoque les crimes de guerre commis des deux côtés depuis 15 jours il y a un bombardement indiscriminé sur les populations civiles de Gaza il y a plus de 5000 morts nos collègues nos collègues ce sont les chiffres du Hamas et au passage nous étions là-bas et nous étions bombardés par le Hamas est-ce qu'Israël a le droit de se défendre ? Madame Fadabaro va faire des abstractions pour ne jamais parler de la réalité bien sûr je l'ai vu sur le terrain mais ce n'est pas votre cas il y a un massacre inacceptable ignoble commis par le Hamas à Israël il y a en retour une vengeance je l'ai dit plusieurs fois et vous faites semblant de ne pas l'avoir entendu il y a une vengeance collective inacceptable ignoble commise par Israël contre Gaza la grande différence c'est que nous nous ne disons pas que les palestiniens qui sont victimes de l'artement indiscriminé sur Gaza qui sont des crimes de guerre selon l'ONU vous considérez qu'il n'a pas le droit de se défendre ? expliquez-nous vos positions elle n'a pas le droit d'exercer une vengeance collective contre des populations civiles parce que c'est ça qui est en train de se passer elle n'a pas le droit d'assiéger une population de la privée d'eau de nourriture et d'électricité depuis 15 jours c'est dénoncé par l'ONU c'est intéressant la communication du Hamas sur l'hôpital parce que la rapporteuse de l'ONU pour les territoires occupés depuis 1967 elle n'a pas le droit il n'a pas le droit de faire ce qu'elle craint être une opération de nettoyage ethnique elle n'a pas le droit au prétexte de dire qu'elle dit aux gens de partir de leur maison parce qu'elle va les bombarder elle n'a pas le droit de le faire parce que un c'est illégal deux les gens n'ont nulle part où aller alors justement la première ministre qu'est-ce que les autres peuvent sécher non non restez avec nous André Chasset c'est un match de ping-pong moi je crois qu'il faut qu'on revienne sur le fond du problème comment on se sort de cette affaire oui mais là on est dans une situation d'urgence très peu souvent évité ici mais je voudrais quand même pouvoir un peu m'exprimer justement exprimez-vous André Chasset on a entendu la première ministre appeler à une trêve humanitaire si vous le voulez bien on l'écoute et je vous fais réagir pourquoi nous demandons une trêve humanitaire qui permette un accès sûr et immédiat pour l'acheminement de l'eau de nourriture de fuel et d'aide humanitaire et médicale à Gaza cet accès doit se faire sous l'égide des Nations Unies et la sécurité des personnels humanitaires être garantie même si deux convois ont pu franchir la porte de Rafa même si deux convois ont pu franchir la porte de Rafa entre l'Egypte et la bande de Gaza tout reste à faire pour qu'une aide à la hauteur de la situation puisse être fournie aux populations civiles l'ouverture du point de passage de Rafa est encore très limitée nous appelons à ce que la porte de Rafa soit ouverte pour permettre de nouveaux passages comme l'a souligné la ministre Catherine Colonna au Caire ce week-end la distribution d'aide exige une trêve humanitaire qui pourra mener à un cessez-le-feu Alors André Chassin nous avons entendu la première ministre qui appelle à une trêve humanitaire pour acheminer l'aide et qui pourrait mener à un cessez-le-feu est-ce que ça c'est la bonne voie et c'est un premier pas effectivement c'est un premier pas nous nous sommes réjouis de ces propos de la première ministre et elle a employé le mot cessez-le-feu je dirais au passage que le Rassemblement national contrairement à ce qui a pu être dit a banni la possibilité de cesser le feu puisque la porte-parole du Rassemblement national a dit qu'il fallait que le Hamas mette les armes au pied pour qu'on puisse arrêter le conflit c'est-à-dire c'est-à-dire c'est appelé à massacrer la population de Gaza c'est faire payer des innocents des crimes qui ont été faits par le Hamas c'est absolument inacceptable dans d'autres propos j'ai senti que c'était sous-jacent et ça ça me hérisse qu'il puisse y avoir d'un côté des milliers de morts et c'est vrai qu'on a condamné qui sont du Hamas c'est que dans notre côté il y a aussi des milliers de morts je ne fais pas de comptabilité mais ce que je dis d'un côté il y avait des bébés il y avait des enfants il y avait des vieillards il y avait des femmes de l'autre côté il y a des bébés il y a des enfants il y a des milliards on ne hiérarchise pas on ne hiérarchise pas attendez dans les propos de certains il était sous-entendu qu'on ne devait pas traiter de la même façon les habitants de Gaza que le peuple d'Israël nous ce que nous disons c'est pas acceptable il faut un cessez le feu et un cessez le feu le plus rapidement possible il faut que la France s'agisse véritablement mais c'est un premier pas de parler du couloir humanitaire mais justement est-ce que Israël a le droit de se défendre avant ce cessez le feu là est-ce que vous dites Israël a le droit de se défendre dans le respect du droit international bien sûr qu'Israël a le droit de se défendre mais dans le respect des règles internationales est-ce que les résistants français un jour ou l'autre se sont attaqués comme le Hamas l'a fait d'ailleurs aux populations civiles et est-ce qu'on considère que pour se défendre on peut massacrer des milliers et des milliers d'innocents c'est ça la réalité alors on va retrouver Benjamin Saint-Huile qui est en duplex de la salle des 4 colonnes aux côtés de Stéphanie Despierres il est député Eliott du Nord Benjamin Saint-Huile qu'est-ce que vous avez pensé de ce débat ? Je pense qu'il est utile pour la représentation nationale que de pouvoir fixer un certain nombre de positions de redire la réalité de la difficulté que nous connaissons aujourd'hui au Proche-Orient particulièrement de revenir sur l'attaque terroriste du Hamas et en même temps d'essayer de dresser des perspectives de solution de la place de la France dans le concert international au moment où la réponse d'Israël doit être proportionnée respectueuse du droit international et où il ne faut pas perdre de vue que le travail sur la paix dans cette partie-là du monde participera aussi de la capacité des acteurs de reconnaître la Palestine comme étant un État souverain ce qui aujourd'hui est un des éléments de la difficulté Qu'est-ce que vous attendez de la visite d'Emmanuel Macron en Israël demain ? J'attends à la fois que le président apporte son soutien à Israël en tant que tel mais surtout qu'il porte la voix de la France celle qui est capable de parler avec le monde arabe celle qui est capable d'être utile au processus de libération des otages qui est espéré celui qui permettra aussi d'accélérer les convois humanitaires sur place celui qui ne nie rien et qui n'oppose pas les souffrances des populations civiles qu'elles soient israéliennes ou palestiniennes dans ce moment extrêmement douloureux que nous vivons aujourd'hui Merci beaucoup Merci Stéphanie Despierres Jérémy Patrier Latus Le président de la République sera donc demain en Israël Une visite qui arrive un peu tardivement par rapport à Joe Biden Olaf Scholz ou Rishi Sunak Qu'est-ce qu'on peut espérer de cette visite ? Est-ce qu'il peut y avoir des avancées concrètes ? Déjà rappeler ce que la première ministre a dit aujourd'hui et nous avons eu une parole claire contrairement à ce qu'on essaye de faire croire à la gauche de ce plateau le droit d'Israël de se défendre dans l'aspect du droit international dans la protection absolue des civils palestiniens et sans apporter et sans importer le conflit ensemble La deuxième chose c'est que la France parle au Liban et qu'il faut éviter à tout prix dans ce conflit l'ouverture de nouveaux fronts et donc je pense et j'espère que le président de la République en Israël dans le dialogue qu'il aura aussi avec les pays arabes se mobilisera pour éviter que d'autres fronts s'ouvrent et notamment un front qui serait ouvert par le Hezbollah au Liban et donc cette visite elle est attendue cette visite elle est nécessaire mais il faut rappeler je veux le dire que cette guerre elle est légitime elle est nécessaire contre le Hamas pas contre le peuple palestinien comme on essaye de nous le faire croire nos mots n'ont jamais tremblé on sait qu'Israël va frapper prochainement à Gaza est-ce que la voie diplomatique et la voie du président de la République ne va pas tomber un petit peu à plat puisqu'on s'attend à des frappes dans les prochains jours écoutez moi je ne suis pas là pour parler du président de la République je regrette effectivement qu'il n'ait pas fait ce déplacement plus tôt je pense que c'était important très rapidement d'aller rencontrer le peuple israélien et puis d'évoquer aussi la question des otages il le fait il l'a fait donc il y va maintenant tant mieux il y a à la fois différentes choses à voir c'est le processus qui va avoir lieu maintenant à la fois d'Israël qui intervient et c'est important contre le Hamas la nécessité aussi de savoir où sont les otages et de pouvoir en récupérer le plus possible nous avons bien entendu des binationaux mais il y a aussi des otages qui sont soit des israéliens soit qui ont d'autres d'autres origines et il faut se battre pour les récupérer je sais et le président Biden l'a fait que l'aspect du couloir humanitaire est nécessaire par contre Israël aujourd'hui prévient les populations qu'elles doivent bouger et c'est normal et ils ont l'intention et bien d'aller pour aller où écoutez elles descendent elles sont déplacées arrêtez arrêtez donc on détruit pas Hamas pour l'ONU c'est une opération de nettoyage ethnique il faut de toute façon c'est très bien il y a d'autres pays non mais c'est très bien il leur propose de se déplacer c'est l'émo de madame Albanese la rapporteure de l'ONU elle dit c'est une opération de nettoyage de 2 millions écoutez l'ONU on a vu ce qu'ils ont proposé comme résolution voilà la vérité juste pour terminer je voudrais qu'on arrête de ressortir les chiffres du Hamas parce que les morts que vous nous donnez ce sont les conférences de presse du Hamas et nous nous avons vu les conférences de presse lorsque l'hôpital a été soi-disant touché par les israéliens et en réalité les services américains les services israéliens et les services secrets ont bien rappelé et bien que ça n'était pas Israël qui avait touché donc moi je prendrai avec beaucoup de mesures tous les messages qui viennent du Hamas ils viennent de montrer la barbarie qu'ils savent faire je pense que ce ne sont pas des interlocuteurs privilégiés pour écouter pour envisager un plan d'avenir avec eux parce qu'elle n'a pas donné les chiffres du Hamas les chiffres du Hamas sont plus élevés les chiffres du Hamas sont plus élevés ils partent de plus de 5000 morts effectivement les chiffres dont nous disposons de l'ONU c'est 4900 morts Jérémy Patrielle il y a quelque chose d'insupportable dans vos propos celle de Mathilde Panot c'est la question des otages j'ai entendu plusieurs fois dans l'hémicycle LFI dire cessez le feu cessez le feu si vous voulez libérer les otages nous crions de mobilisation dans l'hémicycle en disant il faut libérer les otages vous avez insinué qu'il fallait une sorte de conditionnalité à la libération des otages je ne vous ai jamais entendu dire libérer les otages sans condition sans aucune condition le cessez le feu nous l'avons écrit nous l'avons écrit nous l'avons écrit dans notre communiqué que la libération des otages était imprélable vous communiquez sauf que ce que vous ne voulez pas dire c'est que l'opération de bombardement indiscriminée sur toute un territoire et toute une population que vous cautionnez vous pensez par ailleurs que ça va être la meilleure solution pour obtenir la libération des otages pourquoi pensez-vous qu'en Israël vous trouvez que la barbarie est faite avec élégance avec les 2500 personnes du âme vous trouvez que ça a été fait avec élégance on les a rencontrés on peut parler de la paix après avoir détruit le Hamas elle manifeste parce qu'elle demande des comptes au gouvernement d'Italia parce que les méthodes actuelles qui l'utilisent mettent en danger la vidéo voilà ce qui se passe en ce moment Arnaud Legall vous parlez de nettoyage ethnique à Gaza est-ce que vous pensez que la population palestinienne ne reviendra jamais sur la bande de Gaza ? c'est ce que craint la rapporteure spéciale de l'ONU pour les territoires occupés depuis 1967 elle a bien parlé d'un risque d'une opération de voyage ethnique en cours par ailleurs de crimes de guerre en cours elle n'est pas la seule ça pour le coup c'est l'ensemble des agences de l'ONU concernées on a bien compris que nos collègues détestent l'ONU on connaît bien leur position mais c'est elle c'est ce qu'elle dit ça c'est la crainte et donc le problème le problème c'est qu'ils n'ont nulle part où aller pour les derniers on va aller où les mettre dans la mer dans le désert voilà André Chassène je voudrais vous entendre vous parler de la paix alors est-ce que dans un second temps est-ce que cette solution à deux états qui a été évoquée par la première ministre est-ce qu'on est tous d'accord là-dessus je crois que c'est déjà une première chose c'est déjà une première chose je suis étonné d'ailleurs il y a un consensus sur ce plateau sur la solution à deux états une clarté incroyable c'est la première chose deuxièmement comme ça a été voté à l'Assemblée nationale et jamais mis en oeuvre en 2014 est-ce qu'on est d'accord pour reconnaître l'état palestinien ça aussi c'est une priorité si on veut la paix la paix elle ne va pas se régler en écrasant des innocents la paix elle se réglera avec l'aide de l'ONU avec l'Union Européenne avec une position française aussi qui doit être forte parce que depuis quelques années la Palestine n'a pas été au centre des problématiques du gouvernement français il faut donc aujourd'hui aller beaucoup plus loin et que la France soit à la hauteur de la prise de parole d'Emmanuel Macron demain André Chassaigne de ce que faisaient les gaullistes par exemple il faut être à la hauteur de ça c'est ce que vous attendez d'Emmanuel Macron demain en Israël on est en période de guerre on n'est pas en période de paix aujourd'hui aujourd'hui mais on a une situation qui est très claire il y a eu une barbarie incroyable il faut enlever du milieu ceux qui font souffrir à la fois les palestiniens vous qui vous intéressez à la cause palestinienne ça s'appelle le Hamas ils les ont pris avec une barbarie terrible donc déjà supprimons de l'équation le Hamas et on pourra ensuite rentrer dans des discussions de paix et c'est à ce moment là quand on vous écoute la messe est dite oui oui la messe est dite est-ce que vous dites la même chose j'ai jamais mis pas très bien il faut détruire le Hamas avant de pouvoir trouver une solution de paix à deux états mais on ne peut pas je veux dire je pense que n'importe qui ici à part peut-être LFI ne peut pas considérer que la paix puisse arriver au Proche-Orient avec le Hamas comment voulez-vous faire la paix j'ai dit tout à l'heure que le Hamas n'était pas interlocuté pour la paix dernière prise de parole et on va s'arrêter de toute façon finissez votre propos on ne pourra pas faire la paix on ne pourra pas faire la même tant qu'il y aura le Hamas et moi j'entends j'entends le président Chassène et il a raison quand il dit qu'il faut une solution à deux états mais avec qui l'ambassadrice de la Palestine en France la représentante de l'autorité palestinienne qui a dit hier que le Hamas faisait partie du tissu politique et social donc vous voyez division encore sur ce sujet ici à l'Assemblée nationale on n'aura jamais la paix ce sera le dernier mot d'André Chassène sur ce plateau merci à vous tous de nous avoir suivis vous restez bien évidemment sur LCP et merci à Stéphanie Despierres qui nous a accompagnés tout au long de cette émission il est loin de nous Politique à table présentée par Brigitte Boucher et Jean-Pierre Montanet dans un instant Ça vous regarde présentée par Myriam Ancawa Les femmes dans la réforme des retraites gagnantes ou grandes perdantes Comment va la relation entre Paris et Berlin ? Chaque jour un sujet de l'actualité parlementaire décrypté Des débats